Salut à tous c'est Mélan sur Magikarine IFR Comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien Aujourd'hui on est jeudi Et le jeudi c'est les OP Les jeudis c'est OP Ah non c'était lundi remarque la dernière fois Est-ce que le jeudi n'est pas un jour OP du coup ? C'est un très bon jour Opérationnel Ouais c'est un très bon jour On sort de deux tournages de vidéos Mais ils étaient quali les gars Mais ils étaient qualités Franchement presque je l'envoie au MPL Vraiment je te le dis Dans la vidéo C'était fou Je vais tweeter Gab Gabriel Nassif Raphaël Lévis Je vais leur dire tiens Un petit cours si tu veux Regarde J'avoue ma véhémence va me rattraper là Sur ce que je raconte Et je pense qu'elle va te rattraper vendredi vers 20h Vers 20h peut-être En tout cas ça va rendre En tout cas on a fait deux super vidéos Qu'on a hâte que vous voyiez Sur le méta de l'histoire On a fait une autre super vidéo Qui sortira aussi la semaine pro Qui va vous régaler J'ai déjà teasé les gens Enfin teasé Il y a des gens qui ont demandé en commentaire Eh ouais mais vous avez pas parlé du on commande quoi ? T'inquiète On m'a envoyé un message en mode Ouais salut super les annonces Par contre je suis très déçu Vous en avez pas parlé Exactement Et moi je lui ai répondu en MP Et salut Qu'est-ce que tu dirais Si je disais que ça arrivait la semaine prochaine Ça arrive lundi Il m'a dit Eh bah du coup je suis pas du tout colère Et je suis très hypé Du coup je suis très content Ça me fait plaisir Et le commande quoi ? On s'est régalé à tourner ça Ouais Dans les deux sens du terme Parce qu'on a bien bouffé d'ailleurs Après on est dégâts Et ça part un peu dans tous les sens quoi Préparez-vous à regarder deux potos qui papotent quoi Ça va durer un moment Donc ceux qui veulent du contenu C'est pour vous Et faut aussi aimer voir des gens manger Voilà Effectivement Mais ça ce sera plus court Je pense que je vais cuter pas mal de bouffe quoi C'est dommage parce que c'est là On a dit les meilleures choses Ah mais je peux laisser juste les conneries tu vois Et les moments où on fait Grave Du coup vous l'aurez compris On se retrouve aujourd'hui Pour drafter un petit peu à mon quête Pendant une heure Ensuite une OP sur le jeu Vikings Qui est un jeu mobile Qui est adapté en PC Nous c'est une OP sur la version PC Pour nous soutenir Vous pouvez télécharger le jeu Et faire le tuto C'est exactement comme pour l'ancienne OP Qu'on a déjà fait précédemment Et puis après on refera une heure de Magic Généralement Peut-être que là on va construire le deck Et qu'on fera les games après l'OP Si vous voulez nous soutenir Vous cliquez sur le lien Qui est dans le chat Point d'exclamation Vikings Sur l'icône Sinon qui est sous le lecteur Twitch Exactement C'est entièrement gratuit Ça vous demande 5 minutes de votre temps Même si vous nous avez soutenu A la précédente OP Vous pouvez nous soutenir sur celle-ci Exact Et nous ça permet de financer la belle magie Comme je l'ai vu dans les commentaires Exactement Merci beaucoup à Cyril de Martins Pour l'année de sub Merci beaucoup Ça régale Et bim un an Comme tu dis Regalade Merci énormément Il y a beaucoup d'années d'abonnement Entre août et septembre Ouais Ça régale Ça fait plaisir Donc merci énormément Tu as tout dit Je pense qu'on va partir Faire ce petit draft Alors ça n'a pas vocation de tuto Rien du tout On se fait plaisir On se régale Et en plus je ne vais pas beaucoup Enseigner de choses à vol Puisqu'il s'est bien enseigné Sur le format Ouais d'habitude C'est vrai que le draft Ce n'est pas le format Sur lequel je m'enseigne le plus Mais là avec l'arène Ma team summer cup Le fait que j'ai suivi un petit peu Très rapidement Mais j'allais dans les chanel De préparation de mes teammates Et j'ai regardé le match de PL Qui était incroyable d'ailleurs Je vous invite à aller le voir Le match de PL contre l'Ilande Très beau draft Très beau match C'était cool Et même si l'Ilande a perdu Très beau niveau de jeu aussi en face Donc très instructif Donc voilà J'ai un peu baigné quand même Dans le draft à mon quête Cela dit J'ai baigné de manière théorique Je n'ai jamais pratiqué On va pratiquer tous les deux Tu pourras du coup Me carry un peu On est sur mon compte Et j'ai des jetons Regardez comme je ne joue pas en drape J'ai trois jetons Ils s'en cagent Et ce n'est pas de là C'est des anciens Donc du coup on va les utiliser Ils les accumulent Tic talac tac tac Le tuto est très court Donc c'est encore plus court Que les anciens tutos Donc régalez-vous Et régalez-nous Alors si vous avez des questions D'ailleurs n'hésitez pas à les poser Là qu'on va drafter On regardera moins le chat Mais on a pour ça Si quand vous cliquez Ça ne marche pas sur le lien C'est parce que vous avez Un bloqueur de pub Qu'il faut soit désactiver Soit vous copiez-collez le lien Directement dans votre navigateur C'est pour ça que ça peut Vous afficher rien En fait J'aurai une page blanche C'est pas le lien qui ne marche pas Vous copiez-collez Dans votre navigateur Ne vous inquiétez pas Merci beaucoup à tous ceux Qui le font Le téléchargement est assez rapide Le jeu est vraiment Pas très lourd C'est un jeu PC Donc après si vous voulez y jouer Sur votre téléphone Vous pourrez Mais pour nous soutenir Il faut passer par le lien Pour l'avoir sur PC Tu l'as téléchargé Genre en une minute je crois J'ai cliqué Ils m'ont dit jouer Genre vraiment instant C'était extrêmement rapide Et le tuto est extrêmement court Donc vraiment Franchement régaler nous N'hésitez pas à nous soutenir En téléchargeant Et c'est entièrement gratuit On le répète C'est très important Et j'ai une petite question De Chevenzo On lancé La vidéo où on n'avait pas parlé Du créneau dimanche soir Du projet de peut-être mettre en place Un stream Uchi Gaming Que pendant le confinement C'est intentionnel Alors c'est juste qu'en fait On l'a beaucoup parlé avec Val Depuis un moment Et surtout le matin Avant de tourner les vidéos Et on a parlé De tout ce qu'on a évoqué Et c'était déjà Il y avait déjà beaucoup de choses Et ça en fait C'était pas vraiment Quelque chose Un projet ou quoi C'est pas un projet de la chaîne C'est du plaisir en fait Ouais voilà Ça viendra Là comme je l'ai dit Souvent Moi j'avais envie De vous envoyer Un max de stream Le truc c'est qu'il fait tellement chaud Dans la pièce En tout cas Là on est actuellement Que c'est vraiment dur De lancer des streams Et tout Genre à la fin d'un stream Je suis rincé Je suis sûr Et tout Je suis pas bien Du coup Je préfère attendre Qu'il fasse meilleur Pour vous proposer plus de stream Notamment C'est pour ça Que vous voyez plus de stream Multigaming En plus de pas forcément Être dispo En même temps avec Lancelot Parce que j'avoue Que j'aime beaucoup Faire ces streams là Avec Lancelot Et bien c'est pour ça Que vous en voyez moins Merci beaucoup pour le tuto Merci Mais vous en reverrez Ne vous inquiétez pas Et je vais essayer De faire un créneau Peut-être hebdomadaire De multigaming Parce que ça me régale Donc ne vous inquiétez pas Ça arrive J'ai un PC Qui ne m'aura pas En lançant Excel Je t'échargerai tout Merci plus de magie Et salut à toi Merci beaucoup Est-ce qu'on est parti ? Allez c'est parti Utilise donc ce petit jeton de draft Oh direct Genre tu cliques Ça te lance le draft C'est quoi ? Je vais toucher la souris Comme ça j'aurai la sensation De... Vas-y Un tuto complété Un Yes Et vous êtes déjà 11 Entre les petits posts twitter Qui se sont passés Et compagnie Il y a déjà des gens Qui ont pu compléter Alors change donc l'afficheur On voit mieux ces petites cartes Tutals Qu'est-ce qu'on a ? Alors ombre de la tombe C'est pas incroyable Les triales sont bien Mais vert et la couleur La plus à chier du format Alors quand les pros de la fois Ça crée un jeton 4 de vert Ouais après on a une 4 de pour 3 Exploitation marché J'aime beaucoup moi la carte C'est un anti-bet en éphémère Qui va permettre de faire draw des cards Ça te commit sur 2 couleurs Moi j'aime pas en first pick Après tu peux juste avoir L'anti-bet blanc qui est ok Flou de lame c'est pas mal En déca-gros Merci beaucoup pour le tuto Merci beaucoup Si c'est un peu fort dites moi Ah bah non je peux pas Mais c'est donc brune bien Mais je pourrais rien faire Repos forcé c'est bien Je crois que c'est le trial La meilleure carte Les preuves de force À quoi que repos forcé C'est un anti-bet C'est pas suffisamment gros C'est pas mal Ça a l'air même mieux Que le trial Sachant que le vert Il faut vraiment un bon deck Pour justifier le vert On va avoir le repos Ouais Explosation marché Même si on joue que la carte blanche C'est ok après C'est ok mais c'est pas très bien Dans un build agressif Il faut prendre le repos Attention 2 secondes Il faut que tu cliques sur le repos En fait tu pars sur Forcément un build White en fait Parce que dans un build Qui sont très très bons Les build de Boros Tu préfères avoir le repos forcé Alors fais voir la pyramide Je crois que c'est bien Pour 2 on regarde 1 Ou alors on a une brique On cuche une carte Ça c'est bien C'est bien value Ouais Ce genre de carte Mais est-ce qu'on n'est pas sur l'archétype Ah bah là on a une carte Donc on ne sait pas encore Non mais C'est vraiment un draft Qui peut changer Le draft a manqué Merci beaucoup pour les tutos J'ai clé d'un mois C'est un très bon spell Il y a la 2-1 Rouge aussi Qui est très bien Ouais il y a ça Qui est très très bien aussi En ce plan des Dagonis C'est incroyable Il y a beaucoup de bonnes cartes Pyramides Ça a l'avantage D'aller dans tout Vraiment Ça fait de la value Ça nous laisse open Il y a d'autres bonnes cartes Mais là c'est C'est un peu dur de choisir Moi je prendrais la pyramide Ok Le serpent aussi était bien Derrière celui qui se cite Vizir c'est une bonne carte Il y a encore des giclées de magma C'est quand même Il y a encore des giclées de magma Il y a flablifère Il y a ouvrir le feu Qui est-ce que très très bon Le giclée de magma Leland disait que c'était peut-être La meilleure commune du 7 Ça veut dire qu'il y a 2 mecs Qui ont laissé passer la meilleure commune du 7 Donc ils n'ont pas forcément envie De jouer rouge Après il y a la rare Donc le premier c'est normal Qu'il y a se passer Il y a des chances Qu'il y a une bonne rare Ou une mythique Il y a des chances Mais flablifère C'est une très bonne carte Ouais Et giclée de magma Et ouvrir le feu aussi Pour 3 tu mets 3 N'importe où en éphémère Ouais Je préfère prendre les signaux Que flablifère Qui est Pas les signaux rouges peut-être Mais J'aime bien giclée de magma Là De toute façon moi J'aime bien piquer les anti-bets En début de grave Donc Ouais Vous pensez que le deck combo cycling Est valable en listo Euh Je ne l'ai pas vu tourner Donc c'est dur à dire Ça c'est pas très bien Si t'es pas zombie orienté Non En avant-victoire C'est quoi ? Ça boeuf et ça fait que Ça c'est plutôt pas mal Ok C'est bien En l'archétype Agro Ouais Mais c'est pas une trio Je crois que Incitateur c'est bien Ça c'est vraiment bien Le canera est bien Mais plus dans bleu rouge Mais il reste ok Je crois qu'on va prendre Incitateur ici Ouais Bah le rouge est bien open Incitateur En plus En avant-victoire C'est vraiment le genre de carte Qui will Donc Ouais On la prend au retour Ouf Ruine de Raminap C'est bien Le diable cornu Est une très bonne bête aussi Pour agro Pro S initiative Quand t'attaques Je crois quand même Que ça c'est moelleux Je pense qu'on va prendre le désert On l'aura au moins En plus Alors attends Ça va faire On pourrait récupérer Ce désert là aussi Ouais C'est quand même mieux Que le diable J'imagine Je vais avoir du mal A augmenter le son De nos voies Nous best Il y a une petite vengeresse Là Vengeresse C'est une des meilleures Zone co-blanche Ouais Donc je pense qu'on va partir là-dessus Vizir Ça fait quoi déjà ? Si au moins marqué Au moins un Au moins un Ça marche plus avec le vert Je pense Ou avec le noir Bah en fait Ça te protège Au moins un Au moins un Ou alors Enfin des tiens Ou en face Mais Vengeresse C'est le deuxième meilleur Drogue 2 du format Ouais je pense On va Derrière Ghost Walker On va prendre un Borossagro bien vanner Qu'est-ce que ça fait Résolution de Jiru On dégage la bête C'est quoi Résolution de Jiru La première Ah voilà Tu connais toutes les blessures Tu dégages une bête Et tu préviens les blessures Et ça se cycle Bah go Ça a l'air mieux Que foire renouvelé Ouais Mais ça c'est pas incroyable Ça Non Ok Il n'y a pas l'archétype incroyable Que Liland nous a proposé Pendant sa masterclass L'archétype C'est en fait C'est Dimir Cycling Que tu peux splasher Grixis Et ils ont fait Des decks de fou Avec ça Je peux faire un truc Vous entendrez pas très bien le jeu Mais normalement là Vous allez moins entendre les annonces Hop là Ce qui est valable en listo C'est le pack qui va au Rival de Main Je t'attends Quentin Alors le mur c'est bien En plus on a déjà un désert C'est pas aggro mais ça ping Par contre le lézard batteur C'est peut-être encore mieux en fait C'est une 4-4 pour 3 Si on a plus de cartes en main Ça si on a une carte ou moins en main Vu ce vers qu'on se dirige Le lézard sera mieux Mais le mur c'est une vraie bonne carte 5 minutes pour entrer en main Et je crois qu'il est plus rapide Que Red Shadow Ah beaucoup plus Nous on a pas fait le tuto encore On se garde pour le faire avec vous justement J'avais fait mon preuve en main C'était 8 minutes, 7 minutes celui de On va prendre le désert ici Si tu valides L'exploitation il est revenu C'est pas l'antibet Bah dans notre archétype C'est pas aussi bien qu'avoir un désert Cette armée d'attaquer Ouais vas-y Je suis quand même chaud de l'antibet Mais le Kenra Qu'on n'est pas obligé de jouer Il y a de grandes chances qu'on le joue pas d'ailleurs Non mais si on a beaucoup de petits Sors à 1 Merci beaucoup les gars Si on a beaucoup de petits sorts à 1 ou 2 Ça vaut le coup de jouer Kedra quand même Ouais T'auras un drop de plus Si t'as le truc qui donne le piétinement Et qui fait pêcher une carte Non c'est piétinement ou initiative C'est plus Crash true c'est piétinement Crash true ouais Le visir Déjà 15 sur 60 merci beaucoup Merci vous vous régalez les gars Si vous ne lisez pas le tuto Et vous vous contentez de cliquer Où on vous dit ça va très 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 vite Après le but c'est aussi que vous fassiez une idée sur le jeu C'est à dire Le jeu peut aussi vous intéresser Donc prenez le temps de le faire vraiment ce tuto Ça ça peut être pas mal C'est plus de plus 1 aux zombies Et plus 1 plus 1 à toutes les bêtes Ah ok Ça c'est pas que les zombies Non non Voilà T'en fous de toute façon tu ne joues pas Avec ces adversaires là Oh une curse Alors qu'est-ce qu'on nous propose Conservateur de mystère Je crois qu'on n'a pas trop envie de switch Les signaux étaient assez évidents Bah il y a ça qui est très bien Il y a ça qui est très bien Lave main La momie aussi J'ai des cartes descentes Lave main Alors de ce que j'ai compris De ce que j'ai retenu De ce que disait Leland Franchement il faut de très trop gros arguments Où que ton deck soit pas très bien fini Pour quand Boros C'était un drop 5 Oui Dans ce qu'on part C'est lequel Ah non c'est Bonnetou Parce que les monuments sont Ouais les monuments de Kétral Est vraiment le meilleur Mais Bonnetou est plutôt faible Justement malheureusement C'est Rodon Doré Non Adepte c'est très bien Je crois pour la curve Les cartouches sont bien Oh prends moi une cataracte Je crois que là c'est cartouche Devant le giclé Celle là on est d'accord Ouais cartouche rouge On pourrait avoir d'ailleurs Un trial rouge Qui est la meilleure enco du 7 Quoique la blanche Ca fait plus un plus un unit Je crois qu'empêcher de bloquer Dans la tempo C'est plus fort Ouais Je t'avoue que je suis pas Enfin J'avais le sentiment Que les gens privilégiaient Cartouche rouge Mais c'est probablement Moins bien que j'ai clé de magma Tant qu'on a pas de trial Ouais mais ça reste quand même Fort cartouche Ouais mais est-ce que c'est plus fort Qu'une giclé Pas forcément Ouais tu veux Ouais peut-être prendre un giclé C'est vraiment en mode Ouais non t'as raison Peut-être qu'en fait c'est mieux Tiens on a bien une des deux Qui va revenir Ouh là Oh putain Une dorme une up encore Le trix blanc est très fort Quand t'as réussi à mettre Les premiers points En début de partie Ça tue quelqu'un Ça peut tuer les gens Je crois que là Prendre un land Qui met deux points C'est vraiment ok Je pense que c'est ok Parce que notre deck Il est déjà bien curvé là Ouais Il manque de drop 2 Ouais Ah non c'est drop 1 Non c'est bon On va les avoir je pense Tu peux enlever Malédiction Escarabelle Les mettre dans la réserve Il faut les glisser Ah ok Ouh lave main il est bien On a ouvrir le feu Mais on a un 2 en vol pour 3 Lave main il est super cool Si tu peux exerter Ouais Je crois que c'est mieux Attends je vais quand même Mettre au side pour l'instant Ce dont on n'aura pas envie Pour l'instant ça Je suis pas encore forcément sûr Tac tac Ouais on prend lave main C'est cool hein Il y a ouvrir le feu qui est bien Mais je crois que lave main C'est meilleur Non lave main je pense que Ouais Pourtant j'adore les blasts Donc dire ça C'est vraiment que je pense Non mais là on cherche Ah mec c'est dingue Et non à gauche Ah ouais mais Ah non non c'est au monument de Ketra Ah ouais à ce moment là Ah mille fois Franchement c'est trop fort Ok On a déjà deux raminaps Une en plus Ok Ok je prends la momie du rebus Mais putain C'est pas mal quand même De full raminaps Non mais ça c'est genre Ah non je te fais confiance Comme par les patates et les 40 Ah ouais à ce moment là Genre si jamais tu la taux Toutes tes bêtes vont créer une 1-1 Et si jamais tu la tais Ça je sais pas Il se passera pas grand chose Tu peux prendre les chats C'est un autre drop 2 correct Les chats ? Le gardien des morts Ah d'accord Enfin c'est une 2-2 pour 2 quoi Ouais On va pas le jouer longtemps lui Ouf C'est pas incroyable en vrai Ouais c'est une 3-2 pour 2 Qui veut tout le board Si c'est pas mal Tu fais bien quand même Est-ce que je te rappelle juste Qu'on a pris le monument de Ketra Ouais non finalement c'est très très bien Vangeresse de Ketra Non mais gros mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah personne ne drafte Boros Le meilleur deck ? Bah c'est pas grave C'est marrant qu'il n'y ait qu'un Triland Et que ce soit un Geeksis Plutôt la momie là Plutôt la momie ? Ouais Ah là vu ce qu'on fait On veut vraiment être aggro quoi Ok Et ça a l'avantage de faire chier C'est cadeau quoi Je t'avais dit qu'il y a Willray une des deux là Mais zaaard Le lézard du coup il Ah non c'est pas lui qui trigger les déserts Tant pis Bon L'unco pour ton vote Pour mon vote Le vote Créktis Boros Let's go C'est bien C'est bien Ah je pense que là oui c'est bien D'ailleurs sa pyramide tu vois c'est Attends hein c'est vraiment bien Ouais mais Je pense que notre deck il est vraiment vraiment bien Même le Vizir Pour l'instant La momie pareil Là je garde que ce qu'on est sûr de jouer Et MRC Le couteau c'est pas bien dans l'archétype Celui là il est correct Si c'est bien Bah pourquoi c'est bien Bah tu inflige le double Tu fais une phase d'attaque avec le couteau Non c'est une source Oui mais chaque source On fait le double C'est une source que vous contrez de C'est pas si la prochaine Ah ça marche sur toute ta phase d'attaque Ouais Et play Après ça met deux à une Bette et deux au mec Ah je croyais que c'est bien Je croyais que ça doublait qu'une source Et que c'était bien dans En bleu rouge moi Pour moi couteau c'est une carte de bleu rouge Pas une carte de Boros Non non c'est Ah c'est très bien dans bleu rouge en fait Parce que tu peux one shot avec des Drek Bah ouais Et c'est très bien aussi là Genre si on a un board on attaque Genre c'est mieux qu'une giclée de magma Ouais on a déjà deux Je pense que c'est vraiment meilleur Et ça fait du 2.1 Sinon il y avait l'antibet blanc Qui était bien aussi Ok ok Oh néble velheureux Je savais pas qu'il était là lui Bon il est pas de couleur de toute façon Ouais c'est l'archère là C'est dommage qu'on n'ait pas le Gus Walker celui qui se prend le vol en exertant C'est vachement bien Et que Tu prends un chemin ou pas l'archère On a cette drop 2 peut-être Ça là Ça fait quoi ? Ouais mais on a giclée de magma Ça c'est assez vénère aussi D'ailleurs Ah non J'avais pas vu qu'il y avait ça Ah bah c'est ça Je l'avais pas vu C'est ton meilleur haut de curve je crois Ouais ouais Ah bah tu l'attaques Tu le détape avec l'autre arme main Ouais juste débile quoi Là t'as l'antibet blanc qui est très bien Mais il est pas meilleur que Robo Forcé si Et il est en instante Oh édifice d'autorité c'est trop fort Mec il y a tout à prendre dans ce booster Ouais ça empêche de bloquer ça Quand t'as 3 briques ouais Quand tu le fais 3 fois Ça devient quand tu le fais 3 fois Pour 1 Ni attaquer ni bloquer C'est quoi la meilleure carte du coup ? Parce qu'il y a passé au travers aussi Il y a Archer Il y a tout Après il y a des trucs qui vont revenir Genre ça et ça Après la gloire Tout ça Tout ça ça revient Ouais je prendrais plutôt l'édifice au moment opportun Vas-y l'édifice je crois Peut-être qu'l'édifice on jouera même pas mais Cooper Foran ça tue les dieux Ouais Mais peut-être qu'on s'en fout nous Je peux prendre la mythique là Honnêtement le booster est pas incroyable Je prendrais quand même un coup perforant dans le doute Ça se vénère en vrai C'est un trix mais c'est pas Piétinement Ouais Mais c'est mieux dans le grul je trouve Force Brutal Ouais après grul c'est peu joué pour le coup Ah je sais pas trop s'il faut prendre coup ou force J'ai la sensation quand même qu'on jouera peut-être plus ça que ça À ta place j'aurais pris la mythique mais tu peux prendre coup ou perforant Ouais je m'en fiche du vol 2 Ah bah lance douleur trop bien Qu'est-ce que ça fait ? Ça ping de 1 et tu peux surmener pour tuer une bête Enfin pour mettre 1 une bête Ok c'est mieux que d'avoir un désert Je sais pas si c'est bien dans notre archétype Pour l'instant les déserts à part mettre 2 ils font rien là donc À part mettre 2 Bah ils mettent 2 Mais ils sacrifient Ah oui L'intérêt c'est d'avoir un truc qui trigger si t'as toujours un désert tu vois Ah ouais mais ça donne une riche de fou quoi Ouais tu penses ça qu'on jouera pas En vrai UR avait l'air d'être ok hein C'est à voir si tout le monde laisse passer une Ouais mais je crois qu'ils ont tous joué Golgari là Parce que Ça va être tendu plutôt Plutôt que d'avoir un deuxième incitateur ? Ouais je crois que tu joueras pas Ah ouais ? Je pense hein 1, 2, 3 T'as qu'un monde qui arrive en dégigé Le qui arrive en dégigé Ok Je pense que tu peux comprendre que c'était bien vénère comme carte incitateur Il est couru après la gloire qui est revenu Depuis 0, tu as attaqué compte Ouais c'est quand même peut-être mieux pour forcer non ? Pour forcer c'est toujours bien Moi je suis partisan de Si tu gères toutes les bêtes ça tue Les overrun Les overrun pardon Ah bah tu vois il est revenu de moment opportun Nickel Ah demain Putain mais c'est ouf ce qu'on arrive à faire rouler là Ouais Eh bah écoute Bon là ça t'as déjà pris un l'autre Bon personne joue nos couleurs Tant mieux Mais ciblement Personne joue au choix On lead Eh bah voilà On se pose des questions mais en fait il y a de tout cas rien on est con En fait il faut juste la prendre au bon moment Ouais ouais Il n'y avait pas de Mec on a encore des bonnes cartes Avant dernier pic du draft Après ça c'est vraiment si on joue à miroir je crois Pas plus On jouera pas mais c'est une bonne carte quand même tu vois Ouais tu trouves que c'est une bonne carte toi ça ? Ouais Si tu joues pas high white ça a l'air fatigué Ouais alors ce qu'on fait peut-être pas avec cultivatrice c'est des lièges Ouais je peux dire juste Des drops noirs encore je crois Force brutal tu peux l'enlever On a un deux Eh tu vas remettre le cadre rare je pense on a que On a que 4 bêtes 4 tour 2 là Ok let's go What on a 44 là ? On a l'édifice et tout Mec c'est fou On a combien de créatures ? 13 Après on a le monument Faut voir ce que t'as cut Merci T'as rien cut en rouge Si force brutal Attends mais t'as pas joué beaucoup de l'onde non ? Non 17 Ah ouais non Ok bah ça a l'air vénère non ? Bah ouais Vas-y go Ah il y a la cartouche qui fait une créature aussi Merci beaucoup pour les téléchargements Ah oui on l'a pas dit les gars Les contributors Bah c'est exactement pour ceux qui étaient là pendant l'OPR et Shadow Le micro de petite coupure Ah il saigne ? Attendez Putain on sent que si Griff c'est un ancien de la chaîne Ouais grave Est-ce que c'est mieux ? Je pense que là c'est mieux Asylance Bah du coup je pensais que ça nous prendrait plus de temps de faire ça Mais c'est facile Euh oui Les contributors qu'est-ce que c'est ? C'est ceux qui achètent quelque chose dans la boutique en jeu En ayant téléchargé le jeu du coup en passant par le lien Et tous les 5 on offre 10 subs Enfin 5 subs Cette fois-ci c'est 2 fois moins que C'est 5 subs ? Ouais Ah bah 5 subs Euh Aléatoire du coup dans le chat Tous les 5 contributors Yes Donc ça régale Merci à Bah du coup à Viking Qui nous permet de De vous faire ce De vous régaler Cadeau là entre guillemets pour ceux qui sont intéressés par le jeu Et qui vont faire des déposits dedans Et on rappelle que le premier palier ici est à 60 Mais on a d'autres paliers derrière si on dépasse C'est pas à 60 c'est fini En fait chaque palier nous rémunère un peu plus Donc là le premier palier c'est 60 On a des paliers à 120 Et on a aussi un palier à 170 Donc voilà plus on monte dans ces paliers Et plus Bah nous entre à la fin Ça nous fait une meilleure rémunération Exactement Bah c'est bon Ça c'est bien Ah on a mis des lents de moche Non la pleine elle est très belle C'est pas grave ça En plus on a le TOS Ça c'est plutôt bien TOS dessus Salut Julien Je crois qu'on va faire un draft là Et un draft à l'heure Ouais on va voir ça Il a été d'une facilité à build ce deck Bah il y avait tout donc Salut Julien En vrai est-ce qu'on cuterait pas un land Pour mettre le truc qui fait drôle là Ou au scry Ça me ferait chier de perdre des gammes sur desce non Ouais peut-être Bah tu mets 3 points 3 points ouais Sans exerter Et tu pourrais exerter tous les tours Éclavement Éclavement ouais Merci Salut à toi Boyvod Ok Bah c'est cool Il a juste fog C'est nul ça Ça c'est pas très simple Pourquoi il a fog 3 points de dégâts Alors qu'il aurait pu juste le recycler Pour avancer dans son deck Ou le garder pour plus tard Ouais après je suis en bronze Peut-être que mes oppos sont Pas particulièrement puissants Ouais je ne sais pas Ok Merci beaucoup A chaque fois que l'éternel des vérités crue à l'attaque Et qu'il n'est pas bloqué Tu pioches une carte Je pense que tu peux le repos forcer Ou t'en foutre C'est quoi ça Je peux prévenir Si je l'exerce Il ne se passe rien Donc Donc du coup je ne vais pas repos forcer ça en fait Ok ouais Mais si jamais il décide de ne pas bloquer Je le repos forcer après quoi Hop Sur Meuny Dans quel sens ? D'abord l'autre Ouais Ouais quoi que non Je crois que ça ne change rien Au cas où Là du coup Tu peux les arbatteur Bah non Tu peux laisser Sinon il va piocher des cartes Ok ouais Tu ne veux pas laisser droit Non Parce qu'il était quoi le désarbateur ? Il était 3-2 Ah putain oui Ah mais non Tu vois j'ai juste bugué dans ma tête Ah on vous met Cardboard Live On ne l'avait pas mis au début Mais on le lance maintenant Ouais c'est vrai que pendant la phase de draft De toute façon Ce n'était pas très Pas très important Salut Resodias Salut à toi Et c'est le désert qui fait quoi le verre ? Non il ne fait rien C'est celui qui buff Ok Ah ok Bon on mettra juste le jeu à jour Donc là je peux faire édifice Dire toi tu bloques pas et bourré Non pour l'instant tu peux juste t'empêcher d'attaquer C'est dommage 3 fois le premier Et puis pour faire le truc Ouais tu vas mettre 2 points Et je vais qu'à mes édifice en vrai Ouais ou alors tu repos forcés Et tu remets 5 points Non parce que le but c'est d'avoir le plus de C'est d'avoir le plus de marqueurs rapidement non ? Ouais Donc autant avoir édifice maintenant en fait Oui Ouais on va le faire T'inquiète pas le jeu 1,5 giga à la mage Voilà ça ira vite Mais non il faut faire sur lui-même Il peut sur lui-même Dégager une créature cible Ah bah ouais Bon écoute je ne suis pas très grave Et donc ça c'est une créature on n'attaque pas Ouais Ok Non en fait c'est plus What ? Ouais Non on sait pas encore si ça va être le cas Ça se trouve pendant un an là Il n'y a plus d'opé Nous si on a le choix On essaiera d'en caler une tous les mois Mais effectivement pour l'instant On n'est pas sûr d'en avoir une tous les mois Mais on aimerait bien On aimerait bien Ça serait cool Ça serait un cercle Un cercle vertueux pour nous Et ça serait pas trop encombrant pour vous Donc c'est le bon ratio Si on pouvait en avoir une par mois Après des fois S'il y a deux op dingues dans le même mois On fera peut-être deux op Et il n'y en aura pas pendant deux mois Mais on n'y est pas encore Voilà Malheureusement Oh on s'enlève trop à l'onde C'est parfait Bah juste on va attaquer Avec tout Euh ouais Vas-y donc Et merci Merci beaucoup Sur Money Mais c'est Carrie James à côté de moi Est-ce que tu dirais que tu t'appelles James Et que tu me caries Du coup t'es Carrie James Carrie James Mais il a joué deux fois Je ne comprends pas Je vais juste l'empêcher d'attaquer encore une fois Et recycler un désert Ou alors juste faire un 3-2 Je pense que tu les arb... Attends t'es en phase d'attaque encore Je pense que tu les arbateurs Et tu veux avoir le choix de faire l'un ou l'autre Ouais T'as pas besoin de plus de malades Donc Soit tu mets une brique Pas vraiment ce qu'il fait Soit tu et recycler un désert C'est une brique Ok Mais il garde un mana pour se défausser Et nous mêler de 3 Après s'il fait que Fog Gagner des points de vie Et mêler Bah on va finir par la perdre Ça sera incroyable C'est 6.000 Nexus en face Bah vas-y ouais Hollande Cartouche Et Cratures qui boivent tout Je pense qu'il vaut mieux Engager ça Bah t'engages pas Tu l'empêches d'attaquer Mais tu mets une brique dessus Tu mets un marqueur dessus Ok Marqueur brique c'est marrant C'est bien ça Là faut y aller Ouais si tu fais repos forcé Et faut all in Ouais ouais Tu mets capitaine Comme ça le 3-2 devient 4-4 Et tu pourras mettre ta 3ème break après Ok C'est très bien Bah effectivement c'est très bien Il a peut-être que tu détape Ah non t'es obligé d'étape Et celui qui s'exerce Pour pouvoir rien attaquer Ouais De toute façon on lui met un milliard Ouais ouais mais tu vois S'il a encore des phogues etc Ça va il a pas drafté tous les phogues de la planète Il a drafté que des phogues Des 2-4 et des meuleurs Et du 2 points de vie Qui fait ça Il y a un moment Ça va commencer à me chauffer cette histoire Parce que bon là on rigole Mais on va pas le fond du bol Merci beaucoup les gars Pour ceux qui remplissent le tuto Sacrifier cette créature Vous gagnez 2 points de vie Il y avait un truc Il y avait marqué ça sur sa carte à la base C'est ce que Repos C'est ton manchante en fait Ton pacifisme Il donne ça à la carte Ah d'accord Ok Pas de problème Ah bah écoute pas de problème Et il va des cartes sa carte pour mal de 3 C'est nul Il a perdu s'il fait ça 7, 8, 9, 10, 11, 12 Oh Ah tu sens que tu fais juste pour l'attaque il a perdu Ouais mais c'était à On loupait pas tu vois Bien joué Bah écoute merci Je m'en fous Je m'en fous J'ai dit Je m'en fiche Bah c'est juste tu m'as fait perdre du temps Sinister Shadow Je me suis fatigué avec cette game Oh il nous a mis mal Voilà Vraiment il nous a mis au fond lui C'est comme quand tu meurs dans un jeu Et que tu dois refaire le début Tu vois Que tu connais par coeur Et du coup quand tu refais ce début tu fais Et gros Et bah c'est pareil C'était lui C'était un tuto Le tuto de mon drap Ça fait tellement longtemps Que j'ai pas drafté Qu'on m'a envoyé un tuto C'est le con de ton dîner C'est lui le con de ton dîner C'est bien Ah Quelqu'un sur le cardboard Juste voir s'il n'y a pas une mise à jour Exceptionnel Non c'est bon Qu'est-ce qu'on fait Parce que là le jeu il nous dit Faites la mage les copains Ah bah on va la faire maintenant Hop Bah du coup faut que je cutte ça Hop là Petit écran noir On revient dessus Il y a un peu de statique au niveau du son Bah c'est à vous de nous dire les gars Si jamais vous avez des problèmes de son Dites nous maintenant Tac donc je vais quitter le jeu Pas de problème Mosuka Merci beaucoup en tout cas de le considérer Et puis c'est cool que tu aies soutenu aussi d'autres créateurs MTG Arena Launcher 328 MO à télécharger Paf c'est fini Let's go Après sachez que pour ce tuto On a le stream d'aujourd'hui Mais ça court encore quelques jours Donc voilà Ceux qui sont pas chez eux actuellement Pouvez aussi nous soutenir encore demain Après demain Ouais voilà vous avez pas Vous êtes pas non plus ultra pressé quoi Est-ce que ça grésil toujours ? Ça grésil un peu Ça frite un peu Je vais essayer de débrancher Rebrancher On va finir par me bander Je vais aller chercher l'autre câble que j'ai Qui est fatigué Et je te dis J'ai une technique avec la technotion Bam Comme ça Paf Le coup Oui ça grésil Mais est-ce que là ça regrésil Parce que j'ai décidé de débrancher Rebrancher La tech Je vais chercher le câble De toute façon là on attend une page T'as grésil encore ? Ouais je vais le chercher au pire Dites-nous N'hésitez pas le chat On est sur 1 giga sur les 1 giga 55 Dites des choses Ah faites-nous rire là Les clowns Racontes une blague C'est auto Non Attendez Va lever un pc Fais lever un micro Là du coup il y a une op viking les gars Bien vu ça Par contre je voulais vraiment changer le micro Je m'étais enseigné J'avais demandé à Ça c'est le câble de mon oubli ça C'est le câble de ton oubli C'est le câble de mon oubli C'est le câble juste là Le pro il a un câble encore scellé Au cas où ça tourne mal A la base je devais juste amener ce câble Dans mes bagages à Magic Bazaar Et arriver à Paris Là il m'a dit oh elle t'as pris le câble Il m'a dit oui oui Et le mieux c'est que T'as cherché dans une bagagerie Quelqu'un qui nous tenait la porte de la bagagerie Pour attendre Et j'ai dit 30 fois désolé Enfin on a dit 30 fois désolé Elle nous a dit à chaque fois Il n'y a pas de soucis Elle a dit ça à chaque fois Et au bout de l'un moment On sentait que c'était Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Je me bandais le cul là Et barrez vous Et moi j'ai vraiment sorti L'entièreté de mes affaires Dans la bagagerie de l'hôtel Mais le relou quoi J'avais ce putain de câble Que j'avais au final pas pris Du coup je l'avais juste oublié J'ai appelé ma chérie J'ai dit tu peux regarder dans mon bureau S'il y a un gros câble Il m'a dit bah oui il y a un gros câble J'ai dit bah merde Il y a plein de gros câbles Et du coup on a été acheté dans Paris Un putain de câble Pour ne pas s'en servir Parce que le moment où on devait streamer Sur place à Magic Bazaar Il y a eu une maintenance Il s'est fait une maintenance Incroyable Et bien c'est bien Le jeu s'est relancé mais pas là Parce que je l'ai caché Mais en fait je dois le relancer Pour que ça remarche Un peu complexe T'es sûr ? Vas-y décache le juste pour moi Ah bah sûr Putain c'est bien ça La bonne technologie ça Mais on m'a expliqué pourquoi Du coup maintenant Au lieu de faire Tu comprends Je sais En fait quand je fais une mise à jour Ça passe en mode administrateur Pour confirmer que tu fais la mise à jour Et du coup comme il est en mode administrateur Ce n'est pas exactement la même La même itération du jeu Du coup lui il essaie de te montrer un jeu Qui n'est pas lancé pour lui C'est ce que je veux dire Merci beaucoup les gars Comme s'il s'était renommé Magic Arena Ok Merci à un nouveau viking C'est pour ça Est-ce que le micro c'est bon ou pas ? Ça ne grésille plus Parfait Comment ça s'appelle les gars ? J'ai sorti le câble pour rien C'est un dracar Je vais le garder comme ça Je me demandais comment ça s'appelait Venez dans notre dracar les gars Oh Bref Là tu peux décocher On a d'autres mecs à aller rosser là Rossons-nous dans les bois Ah Merci Ça marche bien Drastmo Je sais où Ah oui c'est là Le mec il sait Regardez comme il est beau ce câble Bien couleur grège Il est dégueulasse Et en plus on a galéré à le trouver Ouais C'est ça le pire Ouais ouais bah comme Jean Reno bien évidemment Formidable Launcher Qui prend l'accent espagnol Alors j'ai un setup où tout est à peu près noir C'est à peu près joli Et là Il faudrait que je mette ça Cette merde là Dans le setup Ce caca là Si c'était blanc Ça serait un contraste Alors il y a Botolder qui a de l'info Ça j'aime bien ce genre d'info Parce que je l'avais fait au préalable aussi Pas sur Viking mais sur l'autre OP Ça prend 6 minutes montre en main A partir du moment où tu cliques sur le lien Et tu finis le tuto Rapido C'est quand même du rapido rapide Comme notre ami Davido David Est-ce qu'en Roel ce serait pas Une streameuse ? Peut-être Peut-être que c'est Purple or Roel Peut-être bien Il me semble qu'elle est plus gradée Dans le drafto Ouais je crois que ça se garde C'est vrai qu'en Roel c'est Il y a peut-être d'autres gens Qui s'appellent comme ça C'est un petit Par contre Valmafr Pop cultureux j'ai envie de dire Si vous tombez sur Valmafr Ce sera WAP quoi Il n'y a pas beaucoup de gens Qui vont s'appeler comme ça Ça grésigne pas mal là Putain Merde Je vais tenter un nouveau câble Et vous allez me dire Est-ce qu'il y a donc un USB Il y a pas une USB Il y a pas une USB Il y a une droite C'est de Charlo comme un seul Vas-y Voilà Je veux qu'il ait mal Alors tu le débranches Je te donne ceci Et merci 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 les 28 Qui sont montés dans le Drakkar avec nous Il va bientôt falloir avoir plusieurs Drakkar Merci beaucoup Oh la Hupe La Hupe faciée du fleuve La Hupe faciée du fleuve La Hupe faciée du fleuve Très jolie carte Moi j'adore ce genre de carte tu vois On dirait un tatouage Genre tu pourrais te faire tatouer ça Enfin je pourrais me faire tatouer ça Bah en fait tu vois j'en parle Ah bref C'est Bing Oui c'est Bing Oh il dit fils là non ? Ouais je crois Je vais la rendre imbloquable Et pas taquer avec du coup C'est pas mal hein ? J'ai déjà rempli l'enquête moi Chez Nzu effectivement Je l'ai rempli aussi Ah bah parfait Et j'ai maintenant regardé A ce que ce soit court Quand je vois les pourcentages avances au début Et en fait c'est pas court du tout Mais c'est J'ai bien aimé le parti pris Parce que c'est très euh Ça demande beaucoup d'enseignement Ah attends C'est encore pire ouais Bah c'est super chiant Voie de robot Ah enfin c'est le logiciel qui fait de la merde Attendez En bout Partez pas on revient à chaque fois C'est bon Eh bah écoutez merci beaucoup C'est bon Ça y est Bien joué PL C'est bien alors Eh ouais Bah du coup vraiment je le dis à chaque fois Mais il va falloir que ça dégage ce logiciel quoi C'est pas possible Pas possible de faire ça Mais est-ce que ça marche pas sur les autres aussi logiciels ? Est-ce que ça marche pas comme ça tu vois ? Ah peut-être Surmener la marraine On va la prendre du giclet de magma Oui oui le planning Je l'ai pas encore mis à jour Il y a encore trop le dendrain et tout C'est fine C'est sur ma to do list Ça fait quoi du magma sur de la peau humaine ? Ah ça brûle hein ? Ça brûle pas mal hein Je peux demander J'entends rien je suis seul Ah je crois que tu es seul Bon bah ça ça dégage Ouais on a même pas besoin de mettre un Je peux hein mais Je sais jamais si vous voulez attaquer avec la huppe Oui non t'as raison faut le faire en réponse Passer Et on va tuer ça de deux Ouais c'est ça ça fait des chips Mais d'ailleurs je crois qu'on fait les chips en mettant des patates dans du magma J'avais lu ça quelque part Est-ce que tu veux reforcer pour mettre un point de plus ? Ou est-ce qu'on est juste au beatdown ? Je crois qu'on va beatdowner La liste des trucs tout doux Du coup désolé pour les petites complications Complications pardon Et ouais il fallait relancer le sort Ah du coup ça a fait bugger le... Ceci Ah ouais ? Ouais Comment ça elle a bugger ? Ah là c'est mieux Elle était pas bien affichée Ah d'accord Ah c'est bien Oui c'est bien C'est bien Le visuel des DL et contributeurs est mal cadré non ? Bah c'est bon on l'a remis du coup nous a effectivement Non vraiment bien je conseille à tout le monde streamlabs d'OBS C'est plus ce qu'on racontait putain On est du père Ah il joue 4 couleurs j'avais pas fait gaffe par contre Ouais et il a ses 4 couleurs vraiment alignées Il a ses 4 couleurs nickel ouais Bien joué quoi C'est quand même mieux une voiture propre je suis bien record Oh de cru ça me fait penser à Horcrux comme dans Harry Potter Genre la version low cost d'Harry Potter Je le rame une haine ? Non je vais attendre d'avoir deux déserts Trop petit point là Ouh L'enquête Wizard Oui J'y ai répondu Tu y as répondu C'était long mais c'était bon Parce que du coup ça rentrait quand même pas mal dans les détails Je trouve que c'était vachement à l'écoute des joueurs Moi je l'ai retweeté Je vous invite à la remplir si vous l'avez pas rempli Et en plus on a vu On a eu la surprise d'apparaître dedans Et ça ça me fait plaisir Oui c'est vrai Et moi je l'ai fait du coup Parce que j'ai vu des gens qui nous ont tagué J'avais pas encore vu la truc Exactement Donc je l'ai allé chercher et je l'ai rempli Et c'était très sympa de voir qu'on apparaissait dans une enquête Wizard officielle Même si on sait que voilà Wizard officielle nous connaît Wizard off Mais c'était sympa Merci beaucoup du coup Merci Qu'est-ce qu'il y a la moitié déjà Merci beaucoup Donc voilà n'hésitez pas à aller remplir cette enquête Il y a beaucoup beaucoup de questions Mais je pense que c'est vraiment pour améliorer la suite du jeu Donc ça régale quoi On recycle un cratal Un cratal Ça se met bien Ça se reposforcer ça ou pas ? Bah la marraine ouais je pense Ça me permet d'attaquer Oui t'as raison On va mettre un max de points Ouais Oh ouais Je mets tout hein Il n'y a pas de base dans le format Si Mais pas euh... Mais lui fais pas de surprise Voilà Sans cag nous Je surmène du coup hein Je suis obligé Ouais ouais Sinon il trade Trado Je suis une bien bonne carte quand même hein Et d'ailleurs d'après le logiciel qui met un certain temps à se mettre à jour Nous sommes 8 Vous êtes 8 Donc c'est à dire que vous êtes plus à parler dans le chat qu'à vraiment nous regarder Il y a des mecs ils arrivent et le message ils partent Non je veux pas voir Merci beaucoup les gars Donc du coup ouais l'enquête wizard c'est cool Pensez à la remplir si vous avez deux secondes Et euh... Et cochez Valet PL quand on vous demande quelle streamer vous regardez Si vous nous regardez Bah là si vous m'entendez c'est que... Ou alors vous êtes vraiment là par hasard quoi Ils font quoi les deux cons là ? C'est qui ça ? Que jusqu'à 3 réponses pour les plans préférés Moi aussi j'étais en train de tout envoyer Et j'ai dit ah merde faire des choix Du coup j'ai dit euh... A ton avis j'ai dit quoi d'ailleurs ? Pour tes plans préférés ? Ouais Nistrad Bien joué Ravnica Ravnica Non Lorwyn Oui Facile le dernier Bah non je sais pas Dominaria Tarkir Ah putain mais en plus je le sais Tarkir Mais c'est vrai que c'est un plan Tarkir Pour moi c'est juste des gueux qui se battent Avec des drogneaux Mais mec c'est quoi votre projet ? Vous voyagez dans le temps ? On a pas le temps nous de faire ça La créature de force inférieure à l'arrière ne peut pas être bloquée Du coup je fais passer ça et je tue avec Raminep Mais vas-y On est ok hein On est là Et tu peux même attaquer que t'es 3-1 Bah oui c'est vrai t'as raison Surmelan Un homme de gauche il y a un truc Ouais du coup c'est cool l'histoire des plans aussi Enfin qu'ils nous demandent quels sont nos plans préférés Peut-être ça leur donne des idées Moi j'ai mis Alara parce que c'est un plan qui me... Les couleurs, les cartes d'Alara et tout me fascinent Et c'est un plan que j'ai pas joué à l'époque Et donc du coup je voudrais vraiment revoir Alara en ce temps-là Ouais Est-ce que tu as mis Ravnica ? J'ai pas fait attention que c'était réponses multiples au début C'est dans les premières questions que j'ai fait Alara et Basta quoi Moi j'aime que Alara moi Moi j'aime que Alara Alara j'ai dit Sinon ça aurait été Ravnica parce que c'est mes premiers amours Moi je suis capable de répondre Kamigawa moi Kessir Et le troisième Vous le dire Y'avait pas Kamigawa je crois Bah non mais tu peux le rajouter à la main Y'en avait un c'était Fiora Je sais pas ce que c'est Fiora ? C'est le plan de Kyora je crois Ah ouais ? Non Un dommage Non je sais pas Si tu veux tout cocher pour le commander PL Je me rappelle plus de ce que c'est mais... Y'a un truc moi c'était pourquoi vous jouez en standard ? Je voulais tout répondre on m'a dit non que 3 Moi c'était le booster draft J'ai fait Et il y a écrit oh 3 jeunes J'ai dit ah bah oui mais moi j'aime tout dans le booster draft Donc j'ai du cocher Je crois que je vais la cacher la Raminet Ouais tu lui mets 2 à la fin de tour et tu sors l'autre après Ah il peut gagner des PV avec ça Mince Eh faut qu'il paye 5 hein S'il le voit pas venir là Tu vois genre là Et bah il est mort Genre là là juste là là Et bah là il est mort C'est bien carrément C'est le plan de conspiratie ok Bah ouais les éditions un peu Alternatives comme ça Dis les mots là je sais ce que tu voulais dire Mais non j'ai ma conspiration Mais je rigole je te taquine Y'a Dag Faden dedans Dag Faden ? Comment est-ce que c'est la duel ? Dac ? Dac 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 Qui est un des meilleurs plans au coeur de Magic Mais euh Qui est jouable qu'en Legacy et en Commander donc euh RIP Donc RIP Celui qui fait des tours en faisant piloufoss ? Tu vois même plus ce qu'il fait C'est un plans au coeur reset à 3 Donc comme tous les plans au coeur à 3 Ils sont forts Il sait pas lui ce qui va lui arriver sur le coin de la tête Allez tu prends 2 jeune Et tu vas reprendre 2 Et tu vas reprendre 2 Tu reprendras bien 2 de plus Juste pour rire Oh putain j'ai fait ça C'est ça que le fait c'est desert On l'a tué avec double land Et il est content lui Tu crois qu'il est heureux ? Il est joué principalement en vintage Ouais mais je l'ai aussi vu dans des listes legacy euh Notamment Et on le joue en duel commandeur Je suis d'un temps Quand Keranos c'était un vrai deck quoi Keranos Keranos c'est une bien belle carte Keranos hein Carte magic sympa quoi Elle fait des foudres tous les tours là Tu regardes la carte Tu rêves tu fais des trucs Tu fais des trucs J'adore C'était à l'époque où il fallait faire 5 Fallait investir 5 mana pour faire des trucs bien tu vois Ouais Alors que maintenant 5 mana Si tu gagnes pas la game c'est de la merde À 5 mana il faut dégager tes terrains Qu'ils puissent attaquer la vigilance quoi C'est ça le jeu de land de legacy Ouais ça joue plein de ramune à prune et des déserts C'est un peu lent Mais il y a une espèce de Il y a un valacute Il y a une espèce de fatalité Ouais Le mec se dit putain J'ai pas de contre de capacité Et je vais rien pouvoir faire Si t'arrives jusqu'au tour 15 T'es sûr de gagner quoi J'aimerais bien un jour qu'il y ait Dans un format éternel un vrai jeu land Mais avec que des landes tu vois Mais toutes tes landes font un truc Bah déjà le vrai jeu land T'as celui qu'on appelle 43 landes Ouais il joue Il joue bien entre 45 et 50 landes des fois Donc t'as juste 4 explots et Et Asusa non Ouais ou des chrome je crois Pas des chrome Des moques diamants je crois Enfin Vraiment des trucs qui sont accessoires quoi Ouais Déjà en legacy Ils jouent vraiment vraiment landes quoi C'est bien ça Ca fait des mains de merde des fois Non est-ce qu'aujourd'hui On va faire parce que Vous avez pas encore vu les vidéos qu'on a tourné C'était dingo Dingo C'était dingo quoi Le jeu voulait vraiment qu'on casse tout Et euh Je sais pas est-ce qu'on peut ouvrir une main de merde Après ça me manque tu vois C'est vrai J'ai pas envie de niquer toute ma chance maintenant Parce que je joue contre Quentin demain soir Il faut en garder un peu Mais moi ça m'arrange Si tu donnes ta chance maintenant C'est vrai qu'on est de l'autre team Putain C'est vrai qu'on est opposé quoi Mais moi j'ai le bon slot là Et soit je vois un ami gagné Soit je vois un ami gagné Et en plus c'est dans ma team C'est vrai C'est vrai c'est vrai Putain Après moi je tiens juste à dire Apuro Charging Monstrosor Valet PL Est-ce que voilà Les deux premières teams Qui se battent pour la finale Je ne sais pas s'il y a une corrélation On est pas mal Je pense la question elle a vite répondu quoi Bah écoute si euh Tu gagnes ton match T'auras vraiment euh Bien représenté Ouais Parce que moi j'ai fait 1-1 tu vois Ouais mais t'as bien bien représenté sur le draft quoi De manière très qualitative Ça fait plaisir Après j'ai pas affronté des peintres Non non Moi non plus hein Et euh C'était pas possible de toute façon Y'avait pas de peintres dans le tournoi C'est vrai qu'il y avait pas trop de peintres pour le coup Alors Mais d'ailleurs euh Annonce c'est vrai qu'on l'a pas dit Matché en jeu Si je perds ça devient Valet Quentin la chaîne Euh PL et Quentin pardon Oui bah j'ai fait déjà la miniature au cas où tu vois Voilà C'est vrai que moi je perds peut-être ma place demain soir à 20h Attention C'est quand même euh Un peu complexe quoi Je crois que tu mets le lézard Enfin à ta gueule Ouais je ferai ça Et tu prends Tu mets un petit pierre Tu mets un petit pierre Si on met le pot au tour Je ne vous jette pas la pierre Pierre mais j'étais à dodo de m'agacer T'as la ref ou pas ? Non Le perdon est une ordure Oh putain pourtant j'adore J'adore C'est Anemone qui dit ça ? C'est... Je vous ai une base quoi ? Dans l'incenseur Oh putain Mais le tri ! Je l'avais pas du tout Il va falloir que je te gomme des vidéos Ah bah oui ! Ah bah oui ! Après il y en aura des nouvelles avec Quentin du coup Tu laisses juste le début du mot que va dire Valet et tu cut là Mais ce que je vous ai pas dit C'est que moi je rejoins Magic c'est chic les gars ! Oh ! Le trade ! C'est la draft les gars ! C'est la rentrée c'est normal hein ! On est là hein ! Quand t'as dit c'est la draft j'ai cru que tu vas dire c'est du draft mais que tu l'avais mal dit Ah non ! Non non c'est bien la draft ! C'est le mercato quoi ! En fait ! Mercato ! Il est trop bien notre deck gros ! Mais ouais ! Qui peut le stopper ? Là tu fais land, élite, pass ! Ah je peux... Non je vais attendre de grossir mes créas ! Ouais ! S'il a pas trop de zombies il va juste trade avec sa seigneur S ! Gros le reversal sur les teams Youtube ! Alors ! Tu mettras une petite brique ! Brique ! En vrai tu fais brique fin de tour, à ton tour tu fais brique ! J'attaque avec toi, courir après la gloire il est mort ! Brique c'est le petit bonhomme trop rigolo dans une série télé là ! Tu vois de quelle série je parle ? The Middle ! Tu vois pas ? C'est vrai qu'il parle comme ça ! Tu vois pas du tout ! C'est une espèce de Wii nouvelle génération quoi ! Non mais je vois pas ce que c'est Brique ! C'est un petit garçon dans The Middle ! Je vois pas ce que c'est The Middle ! C'est Malcolm in the Middle ? Ca ressemble à ça, c'est un Malcolm like quoi ! Ok ! Euh... J'ai la ref ! Qu'est-ce qu'on fait là ? Bah oui ! Juste ! Ah je sais pas moi en standard j'ai l'habitude de répondre tu vois ! Quand on me fait j'te bounce j'ai des solutions ! Ah là non tu fais bah oui et je mettrais une brique à un moment quoi ! Là on fait... C'est la fin de ton tour ! Ah c'est la fin de mon tour à moi ! Ah oui ! Ah putain je suis nul ! Oh le coup ! Tiens ! Attaque si tu veux ! Ah ouais c'est pas grave ! C'est un carré ! Bon du coup on a plus l'étale ! Ah c'est une bonne carte ça ! C'est une bonne carte ça tu dis ! C'est monstrueux quoi ! Après euh... Tu peux faire le... Le truc des briques ! Pour l'empêcher d'utiliser ses Kappa après ! Après, 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 après... Oui non j'ai bien compris mais je veux savoir... Non j'ai dit après dix mille fois sur sec ! Je veux savoir ce qu'il fait l'édifice d'autorité du coup ! Ca bloque carrément les Kappa ! Et elle peut ni attaquer ni bloquer ! C'est trop bien ! On le défense ! Ouais ! Ah il peut en réponse le faire ! C'est déjà sur la pilule ! Merci beaucoup les gars ! Du coup je fais quoi ? Je fais un élite ! Ouais ouais ! Élite, fin de tour ! Je crois qu'on a un édifice quand même parce que... Monsieur en face talentueux ! Y'a déjà un zombie donc on perd un peu et fait ce rien ! Merci beaucoup à tous les downloads ! Merci beaucoup les gars ! Y'a Dieu Scarapuce ! Qui s'écrit comment son prénom ? Abrik ? Béric ! Je sais pas ! Bah c'est fou que les gens aient pas tant cette ref là ! Enfin genre c'est quand même une série un peu connue The Middle quoi ! C'est passé sur Energy 12 quand j'étais étudiant ! Ah mais c'est une vieille série ! Non pas tant ! Genre euh... Je vais taper et je vais regarder ! Moins de 10 ans quoi ! C'est euh... Exactement de la... C'est contemporain de Big Bang Theory tu vois dans l'idée ! Ah oui ! Neuf saisons quoi ! C'est ça ! Ouais 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 c'est ça ! Et c'est lui Bric ! Et il parle comme ça ! Bah en fait il parle normalement et après des fois il se tend et il fait... J'ai menti ! Voilà ! Mais c'est incroyable ! Je compare pas à Malcom les gars ! J'essaye de vous expliquer ce que c'est quoi ! Mais par contre ça doit être le père de famille ? Ouais il est très connu ! Il est très droit ! Très très fort ! Qui joue dans Scrubs ! Ouais ! Qui joue le janitor ! Ouais je vois très bien ! Et il avait aucune ligne de texte dans Scrubs ! Il a toujours improvisé ! Il était toujours en impro ! Après il a pas de plus nul... Très chaud ! Non mais quand tu vois la série à aucun moment tu te dis euh... Et tiens ça ça dégage ! A aucun moment tu te dis bah... C'est clair ! C'est improvisé tu vois genre vraiment chaud ! Il avait des lignes directrices mais... Il chuchote quand il se répète ! Ok ! Bon bref en tout cas il est rigolo ce petit personnage quoi ! Bah l'impression que tu m'en as fait là ! Enfin l'imitation elle était parfaite ! Ah mec il est... Mais franchement... J'imite assez mal les choses mais là c'est très proche de ce qu'il fait quoi ! Moi il se tourne il regarde par terre et... Alors moi à ta place hein Val ! Vas-y j'attaque avec tout ! Et je vois ! Parce qu'on a courir après la gloire et on a j'ai clé de magma qui exile ! Ah mais c'est un instant ça ! Ouais ! Et on peut surmener ça aussi ! Ouais ! Ah j'y vais avec tout là ! Ah tu es vraiment... J'envoie tout comme Ascot ! La boîte les clous ! Ok ! Mais je peux aussi dire toi tu bloques pas et c'est bien tu vois ! Bah non parce que si jamais il bloque tu fais j'ai clé de magma et tu le tues ! Pour toujours ! Ah putain ! Forever ! Forever ! Forever ! Forever ! Bah vas-y hein t'as raison ! Il faut piquer indépendamment ! Ouais il faut les... Ça j'ai bien retenu la leçon ! Surmer ! Surmer ! Surmer ! Surmener ! Surmener ! Comme dirait Kerry ! Swift a gagné contre les Gambois ! C'est bon pour les Monstrosaurs ça ! Euh... Non parce que dans tous les cas au Cotober et Cultivate sont... Nous le problème c'est entre Apuro et... Yep ! Et les Monstrosaurs donc euh... Ça change pas grand chose que Swift ait gagné contre Thierry pour le coup d'Agetta ! Oh il va bloquer avec le dieu c'est sûr ! Mais n'hésite pas poteau ! N'hésite pas ! Qu'est-ce que c'est un jiclet de magma ? Ok ! J'avais pas prévu ça ! Donc là est-ce qu'on répond pas euh... Mais il a pas bloqué encore ! Non mais tu peux empêcher de bloquer genre le token qu'il vient de faire ! Bah de toute façon je fais courir après la gloire au pire ! Ah oui tu veux l'empêcher ça ? Ouais ! Pour qu'on garde nos bêtes ! Qu'est-ce qu'il fait mieux ? Bah il va se demander pourquoi est-ce qu'on... Bah ça va être grossier que du coup on veut qu'il bloque avec son dieu scarabée ! Bah en fait il peut se dire juste qu'on va le tuer et lui il va le reprendre en sa main ! Il pense pas forcément qu'on va l'exiler ! Faut aussi celui de droite du coup ! Ok ! Pas mal ! Donc là on a courir après la gloire ou jiclet de magma ! Ouais ! Ouais ce sont les mêmes euh... Les mêmes développeurs euh... Du chaos ! Bah écoute euh... On tente la petite jiclet de magma sur le dieu scarabée hein ! Si je pouvais ne pas prendre d'anti-bet ! Je crois qu'il n'y a pas d'anti-bet à deux noirs dans le format ! Non je crois que là juste on trade son dieu scarabée ! Et il est exilé ! Oh yes ! Et bah ça régale quoi écoute ! Et du coup tu mets une petite capitaine de moisson honorée ! Écoute ça me régale ! Voilà ! Nickel ! Nickel ! Nickel ! Nickel ! Et ouais Thierrys c'est au coteau beurre c'est pas à puerots la guetta ! Réfifis pas fonce ni plus le méfi ! Toujours ! Oh, je chiotte l'insecte. J'ai dit aller l'insecte. J'ai dit aller l'insecte. Ah, vous voulez qu'on bouge ? Oui, par contre, ça, je vous que j'ai pas forcément bien checké. Hop, je peux baisser comme ça. Voilà. C'est peut-être la même firme, Hors du Chaos. Je t'avoue ne pas savoir, mais ça m'étonnerait pas. Ah oui, oui, c'est Plarium. Ah, c'est Plarium aussi. Ok, mais des fois, ça peut être comme le launcher Epic Games, ils peuvent avoir des jeux d'autres firmes. C'est la même firme, et je crois que c'est les mêmes développeurs, mais... Voilà, moi, je n'étais pas sûr que c'était les mêmes devs, quoi. Bon, là, on va passer le tour, pour le coup. On va juste Kenra. Ouais. Ah, non, merde, pourquoi ? Tu peux plus... Ah non, c'est combien, Ruin ? Ah non, tu pouvais pas Ruin, dans tous les cas. Ouais. Je n'ai rien dit. Ok. C'est le tour, et le tour d'après, on va faire une full attaque encore. Ouais. Ah bah là, ça va être 3, 4, 5, 6. Bah déjà, tu le mets à 1, avec l'élite de la moisson... Ça. C'est jusqu'à la fin du tour, ou... Jusqu'à votre prochain tour. Ah ouais, donc je fais ça et ça, ouais, bon, c'est la fin du monde, quoi. C'est trop fort, ça, hein ? Non, parce que du coup, si tu le fais à la fin de son tour, tu vois, tu ne pourras plus le faire. Enfin, ça va annuler, je veux dire. Tu pourras le faire, mais ça va annuler. D'accord. Comment ça se fait que ça va annuler ? On l'entend quand quelqu'un agite, si j'en sais dire. Genre, quand je le mets à courir. Pas compris. Passer aux attaquants. Bah non, bah du coup, là, je le fais. Maintenant, on est d'accord ? Hum... Ouais, vas-y. Je comprends pas ce que tu voulais me dire par rapport à... À ça ? Ouais. En fait, c'est jusqu'à votre prochain tour, donc tu peux pas faire, je le fais, et à mon temps, je le fais pour m'empêcher de te bloquer. Bah, je pensais que si. Bah non, c'est jusqu'à votre prochain tour, donc là, quand ce sera notre tour. Ah, ok, d'accord, c'est pas jusqu'à la fin de votre prochain tour. Mais tu peux le faire là, et le faire à ton tour aussi. Ouais, ouais, ok, ça marche. Arrêtez de gigoter, d'ailleurs, un peu. Ah, j'ai pas gigoté, hein. Mais vous en savez peut-être autre chose, les gars. C'est pas one. Ça fait quoi ? Ça s'engage, ça dégage pas. Un peu chiant. Bah, on tue quand même, normalement, avec ça. Bah, il a deux bloqueurs pour trois attaquants, il va laisser passer le kenra, on va lui mettre 5. Et lui tue une bête, ou peut-être deux bêtes, même. Ok, donc il faut d'abord faire ça sur celui-là, du coup. J'imagine. Ouais, celui qui a un repop. Hop, play ! Oh ouais, ouais. Et merci beaucoup. Là, tu vas attaquer avec tout en surmenant la Vengeresse. Il doit y avoir des trucs en... En backup, mais bon. Allons-y. Bah, ouais. Ça, en tout cas, ça fait le taf. Bien. Très bonne carte. Suivant. Suivant. Passe donc au bloc. Le bloc là. Attention. Ça arrête là. Tu passes à 1. Lol. Là, il prend 4. Ouais, tu le mets mal, normalement, en faisant ça. Je le mets à 1. Et je trade... Tu trade ces deux bêtes. Je trade ces deux bêtes. Ça a l'air bien. Je vais le recycler, du coup. Je pense. En tous les cas, en faisant ça, tu vas trade la Seigneuresse ? Ouais, non, mais on est bien. La Seigneuresse des maudits. Mordi de Seigneuresse. C'est résoudre. Il est en Tibet sur Vengeresse. Il perd ses deux meilleurs créas. OK. Donc, garde le Kenra. Mais là, on pourra tous en empêcher la 4-4 de bloquer. Ou d'attaquer. Ouais, on a Ramuneb aussi pour aller mettre des points à distance, mais bon. C'est quand même pas évident, là. En 3, ça attaque bien là-dedans. Ouais. Bon, super ça aussi. Ouais, bah vas-y, active sur la 4-4. Ouais. J'attaque juste au Kenra, je pense. Ouais, ouais. On puntos. C'est peut-être le bruit de la chaise que vous entendez, mais je n'avais pas bougé au moment où vous l'avez dit, donc je ne sais pas. Ouais, je vais jouer à la fervente et garder le moment en portant up. Et après cette game, on ira... On partira jouer à Vikings. On partira jouer à Vikings, exactement. Bon, si on dépasse un peu, normalement, on devait commencer à 18h. Mais du coup, on finira à... Si on commence à 10h, on finira à 20h. 20h et quelques. Arrêtez de payer. De toute façon, on a déjà bien haussé dans le draft, donc on aura le temps de finir après, je pense. Ouais, bah là, si on gagne celle-là, on sera à 3h. Ouais, donc il restera maxi. Un minimum 4 et 2, 6 games. Donc ça devrait le faire en 1h, ouais. Bon, puis on finira pas. C'est pas bien grave, parce qu'il fera fin à 21h. Moi, tu feras bien mon ventre, j'ai une horloge interne qui est très bien réglée. Merci beaucoup, une firme. Et j'ai vite faim. Je sais pas si j'ai le moment en portant, ça. C'est pas grave. Franchement, tu peux le faire sur ton canera pour mettre un point de plus. Je crois que non, tu prends juste 2. Ok. Ça me va. Je pense que là, c'est... Ouais. Tu peux l'exercer pour que son éternel s'y sort aussi. Ou tu peux mettre 3 points en attaquant. Ouais, ouais. Il va enlever ça, ok. C'est un peu chiant. Est-ce que t'as envie de le moment en portant maintenant ? Tu peux ? Je pense que oui, ça coûte pas grand chose. Il va falloir passer par ça et par ruine. Quoi que cela dit... Ah, si tu dois back-and-land... Ah, mais non, puisqu'il a ça 4-4. Ok, ouais, bah tu l'engageras. Enfin, tu me poses ça et tu engageras le lance-douleur petit à petit. Yes. Et fin de tour, du coup. Ouais. Là, de toute façon, il a du build son deck en fonction Scarabload. Donc, s'il était pas parti là-dessus, il peut avoir un deck un peu faibleur. Un peu plus faibleur. Après, tu peux pas juste avoir que ton dieu et builder tout autour, parce que t'es pas obligé d'avoir ton dieu. Ça nous fait perdre, ça. Hommage. On doit perdre 3 points de vie. Ou sacrifier un peu en non-non-terrain, ou se déposer une carte. Ah bon, ça va. On va résoudre. Donc là, on va... On perd 3. Tu peux sacrifier ton élite. Donc, sacrifier d'abord. Ouais. Parce que tu peux pas le dégager. Enfin, là, tu pouvais pas. Et ensuite, tu perds 3. Et 3. Et 3. Et 3. Et 3. Encore 3, tu penses ? Ou c'est risqué ? Est-ce qu'il y a des trucs qui pinguent de l'un ? Je pense que tu perds 3 encore. Parce que là, je peux sacrifier des terrains, en vrai. On s'en fout. Non, tu peux pas sacrifier des terrains. Ah, d'accord. C'est tout sauf les terrains. Attention, bien... J'ai attaqué. Ouais, ouais. Yep. Ok. Très bonne carte, quand même, hein, de la part du monsieur. Passer au combat, du coup, il ne le peut pas. Ouais. Laissez aux attaquants. Là, tu m'infliges 1. Est-ce que tu l'angages, il a 4. Raminep ne le tue pas. Ouais, je jouais ça. Je jouais ça, on peut s'attraper. On devrait gagner, normalement. Ouais. Ok. Un peu tendu, du coup, parce qu'il a 2 bombes, hein, dans son deck. Ouais, le spell noir, c'est... Si la partie dure, c'est très fort. Il n'attaque pas, monsieur. S'il a trouvé un land, c'est fini. Ah, je ne peux pas la sacrifier. Dommage. Non, mais tu ping 1, c'est pas grave. Ouais, c'est là. Il est à 4. Si Jolien et qu'il est en anti-bet, je suis mal. Donc, je peux juste patienter et le tuer avec l'Anse-douleur. Ouais, je crois. Sur le tour d'après. Donc, est-ce que j'ai un 20, c'est vrai ? Ouais, 4-4 en plus. Genre, c'est un gros moteur, un gros bolide, quoi. Ah, mais non. Mais non, il fallait attaquer. Pourquoi ? Ah, non, s'il est en Tibet, n'a pas raison. Si il est en Tibet, je m'en parle. Ah ouais, t'as raison. Pour ça que je n'ai pas trop... Enfin, vu qu'on est bien, en vrai, on me dit, bon, restons bien. Je ne crois pas qu'il y ait de ping dans ces couleurs-là. Voilà, voilà. Bah, 3-0, GG. Yes. Le deck est... On a un deck qui est un peu... Il est un peu bien. Ouais, c'est un deck autoroute, ça, comme on l'appelle. Donc, très, très bien. Eh bien, c'est le moment de partir sur Viking. Je vois que vous êtes 41 à être montés dans le drakar avec nous. Ça fait plaisir. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va découvrir le jeu avec vous, faire le tuto. Donc, on va se mettre bien. Donc, si vous, vous n'avez pas encore téléchargé, pas encore fait le tuto, vous pouvez vous y mettre dès maintenant. Et comme ça, découvrir le jeu en même temps que nous, ça va être cool. On va regarder aussi une petite vidéo. Exact. Ils ont des petites vidéos sympathiques. Et puis, on part sur le jeu direct aussi. On part tout de suite. Hop là. Tac. Donc, là, normalement, si je fais ça... Oh, vous voyez la vidéo. Ah, vous ne voyez pas le haut. Attendez. Attendez. Voilà. Ah, vous voyez tout. Oh. J'aime bien les musiques nordiques comme ça. Ah, mais il y a du déploiement d'armée. Ça fait un peu... Et Geoff Empire. Comment dire ? Non, la musique, je parle. Ah. Genre... Les vidéos genre rap battle un peu off-history. Je ne peux pas se connaître. Ah, je vois très bien où tu mets deux personnages historiques qui se... Ah, qui se clash, tu vois. Qui se clash, ça, c'est ça. C'est cool. Est-ce que tu vas te faire happer aussi par celui-là ? Il ne faut pas tous les faire. Ouais. Je... Je ne sais pas. Ok. C'est lourd comme trailer. La musique est cool, ouais. Très vikingesque, c'est cool. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu la série viking, très, très, très bonne série. Enfin, en tout cas, moi, je suis très, très fan de cette série-là. Alors, normalement, je fais ça. Launch. Et normalement, on est bon. Et on n'a pas encore fait le tuto. On s'est arrêté juste avant pour découvrir avec vous. Donc, c'est cool. C'est vrai qu'ils sont bien musclés, ces vikings. Après, quand il fallait aller à la guerre, qu'il fallait vivre par des températures extrêmement fraîches, et qu'il fallait aller rosser des mecs à coups de hache. Oh, ça marche. Il n'y a pas le droit d'être chétif, quoi. C'est fou. Mets peut-être en FR, s'il y a un moyen. Alors, il faut faire le tuto d'abord. D'accord. Et je vais juste... Je te laisse commencer. Je vais changer la catégorie. Ça marche. Du Sud-Oulimu. Jarl. Alors, le Jarl, c'est le chef du village. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai vu viking. Parce qu'il n'y a que des boss. Mais le Jarl, c'est le super boss. Le Jarl, c'est le chef. C'est versingétorique, c'est celui-là qui tu rends compte. Peut-être que je vais vous baisser le son. C'est aller genre ultra fort, là. Pour vous. En fait, non. Je vais baisser même pour nous. Your outpost was successfully expanded. Du coup, votre outpost, il a été de manière succincte. Non, pas du tout. Il a été succinctement expandu. Ça veut dire qu'on a rajouté un bout. Après, c'est pas... L'expansion est bonne, quoi. Casse-toi-toi-patin qui a pas mal de succès, quoi. Je vous passe les détails. On rigole, évidemment. Mais comment on fait ? Je suis con ou quoi ? Non, c'est bon, j'ai raté de con. Alors, j'ai pas le choix pour l'instant. Donc, regarde à quoi va ressembler notre paillasse, si je peux dire. Une belle paillasse, quand même. Une belle paillasse, ouais. On va build. Moi, j'adore build. Vous me connaissez. Je peux mettre des nissons à décraser. C'est celui-ci, hein ? Ouais, c'est celui-ci. Hop là. Comment il va, celui-ci ? Comment il va, celui-ci ? Ah, bah, free, oui, si je peux. Oh, les infos ont été mis à jour. The reward is with you. Du coup, tu peux builder. Du coup, je peux mettre des nissons à décraser. Tu peux tout faire. Ça, ça fait plaisir. Il y a un ami, le cousin de Karl. Tu dois te... Eh oui, c'est le cousin du spot qui a disparu de mon nez. Ça serait incroyable. Genre, tu sais que tu dois affronter un village adverse, sauf que toi, t'as nissons à décraser dans ta team, gros. Genre, juste un duel de vikings, sauf que t'as une immense hydre en backup. Ouais, mais tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont, eux ? Ah, bah, rien. Ah, bah, s'ils ont rien, c'est facile, c'est cadeau. Mais s'ils ont un truc de niveau similaire, il y a Uro qui débarque, tu fais vraiment pas le fiero du tout, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. T'es pas content, quoi. Je crois qu'il faut que tu cliques sur le petit truc doré. Tu penses ? Oula. Ah, non, putain, c'est là. Ça doit être là, c'est le seul truc qui brille, en fait. Build farm... Oh, la quest. Ok, donc là, c'est pour avoir une baraque. Solide, ça. J'adore accumuler des ressources et faire des trucs, moi, donc déjà, on est sur un bail de création, quoi. Ok. Tu peux en avoir un autre. Du combi de moi, cette baraque. Free. Oh, ils étaient en train de se rosser. Ah, il y a des mecs qui se rossent. Putain, ils se rossent. Ils ont bu une bière de trop, là, et... Ah, vraiment, tu vois que c'est du combat bourré. Ah, il se donne bien, quoi. Technique de l'homme ivre. On peut expondre notre armée, le rang de notre armée dans les baraques, but some warriors will be unavailable until you learn the necessary knowledge in the oracle. Très bien. Ok. La même en finlandais ? Non. Non. Putain, mais moi, je vends horseman, moi. Mais commence par les mercenaires, gros. Putain. Toujours, on me dit, commence par le début, Val. Si t'as que des mercenaires, contre que des horseman, les mercenaires sont plus forts. On peut pas aller au proton directement, là ? Tu coupes les petits sabots des chevaux, tu vois, comme ça. Bah, ça dépend, faut avoir un bon mercenaire, quoi. Ah, bah, tu peux les entraîner, voilà. Il est fou. Putain. Try to use boost items that instantaneously reduce the time required. D'ailleurs, à noter que, vous avez pas vu, mais au début du jeu, on nous a demandé si on était un Facelace, donc une espèce de personnage un peu démoniaque, ou si on était un viking normal, un ordre classique. On a mis Facelace, mais direct. Non, il n'y avait pas de gentil. Ce sont les Poucs. Si. Global Map. T'es gentil, Ragnar Lossblock. Hier, hier, Bins. C'est d'autres joueurs, ça, du coup ? Non, je crois que ça doit être nous. Parce qu'on a pas encore changé notre pseudo. Et nous, on peut aller attaquer Gunnar. Et on va fumer Gunnar, là. Ouais, fumer Gunnar. Oh, fume-le. C'est quoi, Onslaught ? C'est Carnage, non ? Ah, tu peux attaquer, mais sinon, tu peux vraiment tout détruire, quoi. Genre, attaquer, c'est genre, t'as le droit de le réattaquer de manière régulière. Du coup, en fait, les mecs, ils refont des vivres et tout. Et à chaque fois, tu viens piller. Onslaught, c'est fini. C'est genre, j'arrête de jouer. Jouer de la map, quoi. Parce que les vikings, ils aimaient bien faire ça. Ils y allaient, mais ils prenaient pas tout. Ils revenaient deux ans plus tard. Comme ça, en fait, ils avaient une espèce de supermarché, mais gratos, tu vois. C'est vrai. Ah, ils sont bons, hein. Bon, je peux passer en route. Regarde, ça, ils arrivent déjà, là. Oh, putain. Instant. Ils sont arrivés, ils ont mis une torche enflammée, ils sont partis. C'est un peu un coup bas, ça, quand même. Mais j'aime bien qu'ils arrivent en marchant et repartent en marchant comme des énormes pimpes. Genre peps, quoi. To defend your tone. Donc, c'est votre ville. Je fais la traduction, parce qu'il y a des mots compliqués, genre townshake sur les 183 spectateurs. From espionnage. Ça, c'est en français, ça va. Ennemis, c'est les ennemis. Voilà. Il y a des faux amis. Attention. Mais ça, c'est un vrai ami. Ouais. Donc, c'est un poteau. Ça ferait pas avoir, quoi. Faites-donc, là-bas. Putain, je le vois pas. Oh, peace shield 2. Peace shield. OK. Donc, ça, c'est pour que ton village ne se fasse pas attaquer pendant trois jours. OK. Putain, un traité de paix, c'est lourd, ça. Où ça va ? Ah, bah oui, c'est ça, en fait. Tu as vu que tu peux avoir un traité de paix pour genre trois mois, quoi. Ah ouais, donc vraiment, tu dis, vous ne m'attaquerez plus. Après, on peut le traire, j'imagine, non ? T'imagines ? Alors, j'utilise... Je suis safe. Non. Mince. Mince. Oula, mais c'est quoi, ça ? C'est beau, ça. On élève des dragons, là-dedans. Invaders. OK. Uber Invaders. Donc, c'est les livreurs Uber. Oh, j'ai cru qu'il y avait écrit J-Rock Invaders. Oh, trop bien. Il est partout. Là, cinq minutes. OK. Donc, de manière free. J'imagine qu'après, pour continuer à évoluer, ça ne sera pas free. On te demandera de la ressource, comme dans la plupart des jeux de ressources, pour le coup. C'est joli, ce petit effet nuageux. Ah, c'est des acquis si tu attaques un joueur. Hein ? Donc, là, il y a un mec qui se balade seul, et on va le rose, quoi. Normal attaque. Non, je veux le onslaught, moi. Un eneimed seed. Oh, il arrive, il peut épouser encore, lui. Mais ça, c'est un héros, du coup. C'est pas des troupes. Mais il va lui taper sur l'épaule, il va dire, gros, on peut se faire un tête-tête. C'est le mec que t'as formé, qui est venère, je crois. Il a juste implosé. Il n'y a pas de match. Il va pas taper dans l'épaule en manant casse-un-tête, il va juste transpercer pendant qu'il cueillait des fruits, quoi. Allez, ça dégage. Ça me donne un trophée si je tue des invaders. OK, c'est cool. Là, t'as le résumé. Donc, des envahisseurs, pour le coup. C'est déjà Hakim Garo qui m'a appris ça. Oh, il a été détruit, gros. Lui, il a. Donc, je ferme. Ça sert à quoi de delete ? C'est pour supprimer... Parce que c'est une espèce de mail, tu sais. On va dans le coffre. Item store, mais il y a mes items à moi. Ah, et on peut aller avec de la ressource ouvrir d'autres coffres. 15 minutes boost x 4. PL fou, ouais, c'est bon. Attends, juste change d'icône, là. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, sinon, on met ça, on met PL folle. Il y en a d'autres, là. C'est Chris Hemsworth. Ah, bah, lui aussi. Mets-moi le gandalfou, là. Ah, c'est bien, ça. Il a de la gueule, lui, hein. Ah, il a de la gueule, là. Je crois qu'on a bientôt fini le tuto. Oh, on a tout ça, là ? Solide, hein. 15 000 de bois, je te le dis, ça met quelques heures. Je t'en fais 2-3 barres à accent, avec ça. OK. Ah, tu peux claim le constructeur. Ah, bah, ça y est, on a fini le tuto. Ah, ouais, du coup, c'est ultra rapide, toi. Ouais, si j'avais fait clic, 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 ça aurait été très vite. Et du coup, t'as un chat in-game, du coup, visiblement. Ouais, mais je ne saurais pas converser avec ces gens-là, pour l'instant. Tu ne sais pas lire ça. Mais en plus, ils ont des pseudos japonais, et ils parlent en cyrillique. Donc, vraiment... C'est incroyable. Dans tous les cas, je ne pourrais pas commencer. Bank. Alors, nous, on a le droit, grâce à Viking, on a le droit de faire un déposite dans le jeu pour aller un peu plus vite. Ça s'appelle le Fast Pass. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Ouais, on va encore checker un peu. Claime-donc sur le truc vert, là. Tiens, mais tu sais quoi, je vais te laisser la souris, parce que t'es plus... T'es plus calé que moi, entre guillemets. Et c'est vrai que moi, je vais être un peu à tâtons, quoi. Oh, mec, je claim tout, là. Vas-y, claim. Boss. Putain, mais le mec, il prend des levels comme ça et tout, quoi. Prends, j'ai tout, là. Oh, bah écoute, on vient de commencer, Modred Arthur. L'OP, et bah, écoute, on découvre. Franchement, on découvre. Ça a l'air d'être un jeu de gestion de ressources. Stratégie, où tu dois avoir un village, l'EP, récupérer des héros, EP tes héros, EP ton village, et aller défoncer le village des autres. Tu dois pouvoir jouer en clan, en fait, avec tes potes. Ah, français. Save. Et c'est cool, quoi. Ok, bon, on va démarrer. Pas de souci. Impitoyable. Merci, Sigriff, de rappeler. Effectivement, pour tous ceux qui nous rejoindraient ou qui sont déjà là et qui n'ont pas encore fait le tuto, vous pouvez juste cliquer sur notre lien, le lien qui apparaît quand vous tapez point d'exclamation Vikings dans le chat. Et sur ce lien-là, voilà, ça vous permet juste de dél le jeu et de faire le tuto de manière totalement gratuite. Et nous, ça nous soutient. Ça nous permet de monter de palier en palier. Et donc, de réussir l'OP, quoi. Gros, j'ai ouvert le menu, je billeveuse. Ouais, tu peux faire masse, truc, quoi. Juste le son. Tu veux le baisser un peu ? J'aime bien, moi, la petite musique, hein. Ah, c'est juste, elle est là ou elle n'est pas là, quoi. Non, mais en vrai, je baisse un peu le son. Ça te fait penser à ces jeux-là ? Nous baissons probable. Probable que ça ressemble un peu à ça, ouais. Est-ce qu'il y a un truc ? Parce que moi, toujours, dans tous les jeux du monde, dès que j'ai pas le tuto, enfin, que c'est passé, tout, je vais dans les options, je regarde. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a des invokes sur ce jeu ? Je crois que non, c'est pas trop un jeu d'invoque. Ok, c'est pas un gatcha. C'est plus... Non, non, c'est genre... Un jeu de gestion de ressources. Ouais, tu gères, tu construis, tu fais des clans avec les gens, donc ceux qui sont chauds, qui veulent faire un clan, peut-être qu'ils l'ont testé, n'hésitez pas. On peut ouvrir un clan, ouais. La liste noire. Ah, ça doit être les choux que tu bloques. Mec, il y a 2000 trucs, là. Attends, je suis du père, là. Alors... Et ça, tous ces trucs-là, c'est là où tu peux construire ? Ouais. C'est des emplacements. Ah ouais, donc tu peux avoir vraiment... Ça fait quoi, ça ? Un énorme château, quoi. La cache protège un certain nombre de ressources de ta ville contre les pires, ok. S'il y a des mecs qui ont déjà joué, qui sont de bons conseils, n'hésitez pas dans le chat, il faut nous dire, nous, on découvre le jeu en même temps que vous, quoi. Ça fait quoi, ça ? Alors, on ne nous a pas dit ce que ça faisait. Bon, classement, on verra plus tard. Actuellement, on est un peintre. Ah, bank. Qu'est-ce qu'on a ? Abonnement, ok. Normalement, il y a un pack bonus qui nous permettra de faire plus de construction de ce qu'on nous avait dit. Et on pourrait... Ok. Accélération immédiate pour un jour, 6 heures. Oh, avec des bottes, quoi. Les bottes du Nord. Il n'y a pas de pack très très cher par rapport à d'autres jeux, étonnamment. Ouais, c'est vrai que c'est... On te propose le plus gros pack, c'est ça, quoi. Ah ouais, après, tu as des gros packs pour... Bien sûr, mais tu n'as pas de pack promo, quoi. Qu'est-ce qu'on a ? Alors ça, ça fait quoi ? Ça, ça fait les troupes. Ah ouais, tu peux entraîner... Ah, mais là, on peut crafter ce qu'on veut, des Earthman, des Archers, des... Si on l'a débloquée, ouais. Ah, je crois qu'ils ont l'air d'être dispo. Ah, effectivement, on n'a pas les portes de bouclier, les coureurs. Ah ouais. Ouf. Ah, je vais faire les ombres. Mec, tu crois qu'on peut faire une ombre, direct ? Elles se font dans les ténèbres et traquent froidement sa propre pour découvrir ses secrets. Est-ce qu'on peut fesser Savage dans ce jeu ? Bah, je pense que Savage, pour le coup, est un peu plus viking que nous, tu vois. Ouais, pour le coup, ouais. Donc, je ne sais pas. Tu peux quand même créer un égorgeur, ça, j'aime beaucoup, quoi. Oh, la petite récompense. Et ça, qu'est-ce que c'est ? J'avais 682 notifs, là. Ça a l'air qu'il y a vachement complet, comme jeu. Ouais. Ah, grave. Ok. Ah. Ok, là, je peux... Ça a les raccourcis directs, c'est pas mal. Ça a l'air, ok. Là, c'est le boost, ça tu vit IP. Ok. Donc, voilà, les gars, si vous avez déjà joué dans ce titre de jeu ou alors, si vous connaissez viking, n'hésitez pas à nous faire partager votre savoir dans le chat, ça pourra nous aider pour avancer plus vite, pour le coup. Sinon, on va juste commencer par le début. Ouais, je vois tous les bâtiments, ce que ça fait. On a un bâtiment niveau 2. Ensuite, les informations sur tes troupes et les marches. Améliore, c'est que tu vois d'un, augmente le nombre de marches qui peuvent être envoyées simultanément. Ainsi que le nombre maximum de guerrer dans chacune d'entrées. Ok, donc ça, c'est pour rosser, ça. Demiandre du héros, contient toute l'information nécessaire sur ton héros. Qu'est-ce qu'on a disponible à l'heure, ce bâtiment de bonnes expériences que gagne ton héros. Ok, ça, c'est pas pressé, je pense. Tu peux soigner des guerriers blessés dans la défense de ta ville et ressusciter ceux qui ont été tués en dehors. Bon, on a un pacte, donc ça, ça va. Améliore, l'infirmerie, augmente le nombre de... On a un pacte pendant 3 jours, c'est ça ? Ouais. Donc on peut pas venir nous déchirer. Et ça, c'est bien, c'est-à-dire que tu commences le jeu, tu peux pas te faire farmer, quoi. C'est ton rapport, on l'a déjà récupéré, du coup. Oui. C'est pour ça que tu peux délate, en fait. Qui kiffe et qu'un clan ? Ok, là, c'est quoi ? Là, c'est les quêtes, construire une série. Ah, comment on construit ? Tâches. Les exercices de combat. Ah, t'as des tâches à faire chaque jour, aussi. Vas-y, démarrer. Ah, et tu vas dépenser de la ressource pour accélérer. Ok, accélérer, ça coûte combien, là ? Ah oui, tu peux construire en 15 secondes si t'as masse de thunes. Ok. Mais nous, on n'a pas masse de thunes pour l'instant. Nos ressources, elles sont où ? Elles sont en haut. Je vois pas où est-ce qu'on a nos golds. Elles sont, merde. Elles sont là, ouais. Ah si, on n'est pas si mal, en vrai. Euh, non, il n'y a pas les golds, là. Gold, pardon. Ah, ils sont là. Ah oui, bah, du coup, on peut pas. On verra. De toute façon, on prendra après. Alors, je pouvais construire, là. Je vais regarder ce qu'il y a en bas. Coffre. Ah, la protection, elle ne protège que quand tu décides de pas être belliqueux. Si, par contre, toi, t'es belliqueux, on peut venir te... Ouais, ils viennent te rosser. On peut venir te rosser. Ok. Bon, c'est pas grave. Ouais, le jeu est assez récent, je crois, en France, Rose du Chaos. Ah, c'est Marie qu'on pense. Ah, j'ai des accélérateurs, là. Bah, du coup, j'applique mes objets. Ça, c'est des trucs à acheter. Ouais, les golds, c'est pas ça, quoi, pour l'instant. Donc là, ça doit être plus rapide, là, ce qu'on l'a fait. Il y a beaucoup de... Ouais, peut-être que le jeu était plus jouant en Russie à la base et qu'il arrive en France, là. Ah oui, mais ça, c'est ce qu'on a déjà appliqué. Ah, putain, on les a tous. Ah ouais, donc on peut appliquer fort, en fait. J'utilise suite 5 minutes pour voir. Ah, en fait, ça me fait gagner 5 minutes sur tout ce qui est en cours. Ah, ok, d'accord. Ah, donc, j'aurais pas dû l'utiliser. Ok. Donc, on va lancer plein de trucs avant d'utiliser ça. Ouais. Là, j'ai un petit truc qui clignote. Coffre de Loki. Loki. Régalade. Ah ouais, c'est un peu comme Norwich Shadow, ça, c'est toutes les X minutes par jour, normalement, t'as une récompense sur quand tu te connectes, 5 minutes après, 20 minutes, 1 heure, 3 heures. Ça te donne envie, du coup, de rester sur le jeu de manière quotidienne. Alors, compétition, clanic, clanic, je connais pas le mot. Non plus. Combattre les envahisseurs. Ouais, il y a pas mal de similitudes. Ah, mais clanic, c'est entre clans. Donc là, c'est pour rosser des types. Sauf de pouvoir, il faut faire quoi ? Il faut rosser des types. Ouais, je veux rosser des types, moi. Tranquille, le rossage, on verra, on verra quand on aura une armée. Ou si on a une armée, je ne sais pas, en fait. Bouclier, ça, c'est actif. Ah, je clique partout, là, les gars. Ah, mais t'as raison, c'est ce qu'il faut faire. Ok, ça, c'est la promo du jour. Le trio du jour. Ah, là, grand tour, j'ai pas vu ce que c'était. Le poste de Get. Averti des attaques sur ta vie, elle te permet d'utiliser la capacité de recherche de navigateur. En améliorant le poste de Get. Je sais que ça se prononce pas comme ça, je vais exploiter. Je pense qu'on va créer un clan, on cherche sur la carte du monde. Ok. Alors, j'étais là, qu'est-ce que c'est ça ? Entraînement. Donc là, on fait des troupes. C'est comme ça que tu fais des troupes. Mais là, tu vois, c'est en rouge, je ne sais pas si je peux. Je vais voir. Ça prend 30 secondes, ça coûte ça. Ouais, on est royal. Non, c'est ça, c'est juste que l'attaque est rouge, la défense est verte. Ça ne veut pas dire que je ne pouvais pas le faire. Comme ça avait l'air en surbrillance, je ne savais pas. Et tu peux même accélérer encore en dépenseur de la ressource si 30 secondes ça ne va pas. Genre, si tu te fais attaquer en temps réel et que tu as vraiment besoin de crafter, de farmer de la troupe, Ah, tiens, le port. Ça peut aller très vite. Le rempart, fournir une protection supplémentaire pour ta ville, améliorer le rempart au moins de ta défense, tes chances de repousser des attaques de hier à l'ennemi. Si c'est comme dans d'autres jeux, il vaut mieux essayer de renforcer tout plutôt que renforcer un truc très haut et le reste très bas. Donc, on pourrait lancer des constructions un peu partout. Oui, mais là, je cherche comment faire des constructions. Alors, clan... Ah, clan, je peux créer un clan, les gars. Oui. J'adorerais voir un village très, très vénère. Tu vois ce que ça donne. Oui. Créer un clan. Nom du clan. Magic Arena FR. C'est ouf. C'est bien. Point. Créer le blason. Ah, merde, c'est 1000 gold. Je ne peux pas. On ne l'a pas ? J'ai 450 gold. Quand on a un lit gold, on va le créer plus tard. Ne n'inquiétez pas. Chaque impassement ne peut pas être buildé avec n'importe quel bâtiment. Peut-être qu'il y a toujours le même bâtiment, au même endroit, mais c'est pas mal, du coup. Ça te permet, genre, quand tu vas voir une ville, de voir où il en est. Parce que quand tu améliores, normalement, ça n'a pas le même skin. Du coup, si toujours, genre, ce bâtiment est toujours là, c'est-à-dire que si tu vas attaquer une ville, tu vois où il en est, le mec. Ok. Ça permet de ne pas chercher et tout. Parce qu'il y a des jeux où tu construis où tu veux. Et du coup, quand tu tombes sur une ville d'un mec, t'es en mode, putain, qu'est-ce qu'il a, lui, tu vois. Qu'est-ce qu'il a, ouais, ok. Donc là, au moins, tu sais où sont rangées les trucs et on nous dit que les gold, ça arrive très, très vite. On va bientôt en avoir. Ok. Alors là, je vais réentraîner des mecs, par contre. Je vais me faire du petit cavalier, là, tu sais quoi ? Moi, j'ai des cavaliers, des égorgeurs, moi. Tu fais des égorgeurs, toi ? Ah, ouais, carrément. Enfin, je ne fais pas jouer de deux, trois cavaliers aussi, tu vois. J'en fais cinq égorgeurs. Il ne faut pas leur faire la bise, quoi. Il est capable de tuer des dizaines d'ennemis à lui seul. Son mépris pour la douleur et la peur terrifie ses adversaires. Il méprise la douleur, gros. C'est horrible. Mais putain, c'est nul, quoi. Vous me portez des cache-coups avec lui, hein. Tu es déjà en train d'entraîner et garder vos tueurs. Excellent entraînement. Ah, je peux faire qu'un truc à la fois. Bon, faire les cavaliers, ça dure une minute. Ok. Ah, en fait, il faut lancer plein de trucs à la fois pour... Ah, il faut juste cliquer. Putain, mais quel con, je cherchais depuis tout à l'heure comment construire. Ah, c'est vrai ? C'est dans ma tête, je pense qu'il faut... On ne peut faire qu'infirmerie et barraquement et on nous demande de faire une scierie. 10 scieries. Je pense que ça doit se débloquer plus tard. Non, ou alors c'est juste parce que c'est sur d'autres emplacements. Non ? Ah, ok. Ah oui, parce que regarde, là, c'est carré. Il n'y a pas les mêmes emplacements, exact. En fait, il y a des emplacements pour le truc. Là, je dois pouvoir faire autre chose. On a deux différents, du coup. Non, là, c'est les carrés. Et là, c'est les ronds. Et là, c'est les ronds. Ok, donc les ronds, c'est les ressources. C'est carré, c'est tout. La casse... Ah oui, ça va. Je relance, du coup. Je te fais tes égangeurs. Il y a un peu de... Pas d'APM, une série, il nous a demandé un. Ouais, une série, ouais. Ça fait quoi ? Ça fait du bois, je suppose ? Tu peux construire sans passer par le temps de seconde. Tu peux utiliser 10 PO pour que ce soit direct de construire. Mais comme on a vu que... Enfin, peut-être qu'on aura après des golds, mais genre pour le clan de jouer il en faut 1000 donc j'économise là pour l'instant. Je fais une mine, je fais tout, en fait. Bah, moi, je pense que tu construis tout. Gratuit, à marquer. Tu devais en avoir... Tu devais avoir un moyen d'avance, quoi. On fait une carrière aussi. Ah merde, je ne l'ai pas lancé. Construire. Gratuit. Donc on a fait série, mine, carrière, on a déjà une ferme, ok. Ok, nice. Dans la banque, en haut à droite, onglet abonnement, réclamer. Je suis au-dessus des cartes pour avoir dégoûté. Ok, ah, c'est pour ça que ça. Abonnement. Ok. Ok, 100 golds et... Protection, un traité de 8. Ah, c'est cool ça. Si tu en as souvent, c'est-à-dire que tous les soirs, genre... Quand tu vas te coucher, tu me mets ton traité de paix, tu sais que dans la nuit, on ne va pas trop serre. Je pense que tu auras infinies traité de paix pour juste dormir, quoi. Pour aller te coucher, à mon avis. Bon, après, tu peux te faire attaquer dans la nuit si c'est une base solide. Mais au début, ce genre de jeu, c'est avec si tu te fais piller, si tu ne peux pas y répondre, c'est un peu dur. Parce que là, l'avantage, c'est que même si un mec il est plus fort que toi, si tu es au courant, qui t'attaque, tu vas pouvoir crafter des unités en masse, tu vois. Ouais. Crafter des unités en masse. Mais il y a des jeux aussi, tu ne peux pas te faire attaquer si tu joues. D'accord. Donc, c'est peut-être juste pour l'entre-deux, tu vois. Mais il y a un côté un peu temps réel, moi, je trouve, du fait que tu puisses farmer tes unités directos, quoi. Ah, on peut avoir l'accélération gratuite quand il reste que 5 minutes. Ok. Alors, est-ce que ça vaut le coup, les gars, de faire masse truc pour les ressources ? Parce que j'ai l'impression que là, on pourra avoir d'autres trucs de ressources après. Après, je pense que tu peux supprimer un truc pour l'upgrade. On va voir. Ah oui, on peut le démolir. Oh, je le démolis, quoi. Tu le démolis, quoi. Et du coup, tu fais appel à ton armée puisque c'est eux qui font des carnages. Ouais. Genre les mecs, ils sont là, on se bat. Ouais, casse la ferme. Il éclate la ferme. Bah, c'est-à-dire quoi ? On n'attaque pas la nuit, c'est la convention de Genève. D'accord. On aura demandé du coup à l'Anso s'il valide cette convention. Ah, manoir. Est-ce qu'on a un manoir ? Ah, on n'a pas de forge ni de manoir, je crois. C'est pas le chef du village qui vit dans le manoir ? Euh, je crois qu'il vit là. Ah, c'est le manoir, ça ? Non, c'est un palais. C'est un palais. Le palais du Yard. Oh, mec. Cité d'aide des Valkyries. C'est stylé. Tu sais ce que c'est ? Non. C'est une citadel de Valkyrie, quoi. Non, mais une Valkyrie. C'est une espèce de vengeur. C'est les... Les anges, en gros, de combat. Ouais. Du coup, pas du tout des vengeurs. Du coup, pas ça, mais... Connaissance, construction 1, niveau 1. Comment on fait ? Le con. Ah, putain, mais tu dois upgrader tes connaissances et tout. Tu sais ce qui m'énerve, là ? C'est huge. C'est que je suis en train de tomber. Ah ouais, t'es foutu, là ? Là, je suis comme ça. Et j'ai envie d'avoir une ville de ouf. PL, il va arrêter la chaîne pour se faire que du gacha. Enfin, c'est pas un gacha, mais pour faire que du mobile game. Ah ! Mobile game ! Si tu les quêtes à gauche, il te fera faire 4 bâtiments de chaque. Ok. Ça marche. Donc là, l'économie. Hop, là, gratos. Juste le boss. Oh, mais réclame. On réclame tout le temps, de toute façon. Construire une forge. Démarre. Ah, mais regarde, on a un petit coffre qui bouge, là. Ah ouais, c'est celui de tout à l'heure. Je t'ai dit, toutes les X temps, tu peux réclamer un truc. Je vais cliquer dessus. Je vais juste construire ça. Vas-y, ouvre-y donc, ce petit coffre, là. Gratos. Bon, au début, j'imagine que tu fais juste le tuto. Oh, petit accélérateur, mais parfait. Il n'y a pas trop encore ta vision de jeu qui rentre en compte. Là, tu construis tout ce que le jeu te demande de construire. Et après, tu commences à réfléchir, quoi. Alors, il fait quoi, celui-ci ? Tu peux fabriquer de l'équipement pour ton héros et tes chamans et combiner des matériaux pour améliorer leur qualité. L'équipement te donne des bonus importants. C'est ici. C'est comme oui, qui est militaire. Mais alors, la forge augmente la vitesse de fabrication de l'équipement. Ok. Ah, donc, on n'a pas besoin d'avoir une forge de ouf pour avoir de gros équipements. C'est juste pour la vitesse. Bon, après, si ça prend 6 ans, effectivement. Hop, là. Ah, ça fait quoi, ça ? Le manoir fournit ta ville en argent. Ok. En améliorant le manoir, tu augmenteras sa production ainsi que la quantité maximum d'argent pour en être mis en réserve. Du coup, tu te feras max de thunes. Et ça accélère l'entraînement de tes guerriers. Norris. Norris. Amélioreux pas le niveau 2. Putain, le manoir, c'est une OP, quoi. Ramène les sous, quoi. Alors, tu y. Là, t'es bien à l'aise, quand même, avec... Avec les jeux de ce mois, j'aurais un peu plus galéré que toi, quand même. Si j'avais dû naviguer, tu vois. C'est l'espérance qui parle, quoi. Non, non, mais peut-être que, vu que ça vient du même plarium, que ça vient du même truc que Red Shadow, il doit y avoir 2-3 trucs un peu intuitifs, quoi. Ah, puis j'ai joué aussi... Avant de jouer à des jeux mobiles, j'ai joué beaucoup à des jeux flash. D'accord. Et du coup... Qui avaient un peu ces concepts-là. Ouais, c'était plus simple, c'était pas aussi poussé, hein, mais ça reprend un peu ça. Du coup, c'est vrai que... Et j'ai joué à des RTS, et pour le coup, c'est... RTS, c'est Starcraft, c'est compagnie. Ouais, voilà. Enfin, c'est pas exactement la même chose. Ceux qui... Les aficionados dans le chat ne jetaient pas la première pierre. Tu vois, j'ai comparé Age of Empires, donc t'as de la gestion de ressources, c'est juste que c'est moins instantané, tu joues pas contre un adversaire, quoi. Mais moi aussi, je voyais le comparatif avec Age of Empires, et j'ai pas mal joué quand j'étais plus jeune. Mec, je fais juste 4 fermes, là. Age of Empires 3, je faisais des escarmouches énormes ! Et j'allais jamais tuer l'opo, vraiment, je faisais juste... Jamais, quoi. Des parties privées où je faisais des mondes... Les escarmouches. Ouais, bah ouais, les escarmouches, quoi. Des parties privées où je prenais les perses avec leurs gros éléphants. Et j'essayais juste d'avoir la plus grosse cité. Oh, la plus grosse. Et une fois que j'avais vraiment la plus grosse, bah j'allais tout raser. Et c'était bien. Ah, quand t'es petit, tu sais pas jouer au jeu comme il faudrait y jouer, hein. C'est typiquement le mec qui joue des grosses givres à la cour de récré. Oh, les givres ! Avec Age of Empires. On le sait que c'est pas un RTS, Noobest, mais c'est pour... C'est pour donner un ordre d'idée de... T'as le côté gestion de ressources d'un RTS, mais t'as pas le côté instantanéité. Oh, je réclame. Oh, j'améliore la mine. Mec, je suis fou, là. Oh, là t'es fou, là. T'as la cliquote, là. Oh, je vais prendre une deuxième souris pour cliquer plus vite. Oh, putain, niveau 6. Oh, l'or, ça monte, là. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? J'ai pas vu. Tu peux, c'est bon, 5 minutes, t'as un coffre. Ok. Ouais, le jeu, tu guides bien au début, hein. Merde, c'est quoi ? C'est une carrière ? Ouais. Moi, je clique partout, je l'ai plus. Ouais, bah, effectivement, du coup, c'est pas real-time, ces griffes. Du coup, est-ce que ça serait pas un 10 cavaliers, mec ? J'ai déjà fait ça. Un RTS non-real-time stratégie. Fais des trébuchets aussi, c'est pas mal. Ouais, je fais tout. Je peux accélérer gratuit, ça ? Ah, non. Bon, pas grave. 24 secondes. Achète, je te dis. 24 secondes, gros. C'est cadeau. Achète, le temps, c'est de l'argent, gros. Achète tout, dit plus. Je bois un peu d'eau. Mais-y, tout. Crée un port. Ou un truc de pêche. Un marché. Voilà. C'est des imports. Je suis l'avocat de votre père. Ah, de l'eau tiède. Y'a que ça de vrai. Fais du bien. Oh. Ah, c'est pas des cavaliers que je devais faire. Entraîne-toi. Ah, 10 cavaliers. Putain, on aurait dû faire plein de cavaliers, en fait. Entraîner. 9. Voilà, j'accélère, là. Accélère. Oh, bah regarde, accélérateur, 5 minutes. Instant. Ils sont où, nos cavaliers, du coup ? Ah, ils sont là-bas. Ah, non, ils sont pas là. Là, à droite, y'a un cheval. Bon, il est tout seul, quoi. C'est juste le manoir, ça, je crois. Son cœur d'Odin, niveau 2. Le son cœur d'Odin. Ah, tu peux aller prier ? Ou, je sais pas. Ah, tu vois, ces griffes, j'avoue, j'en n'avais aucune idée. Améliorer l'oracle, niveau 2. Ah, ça, j'aime bien ce bâtiment, là, je crois qu'il se passe des dingueries là-dedans. Du coup, ça s'appelle la catégorie de ce jeu, c'est ces griffes qui vient de nous l'apprendre, ça serait du MMORTS. Ok. C'est rigolo. Maurice. Comme quoi, il y a une espèce de gros sauveur, comme Luc Besson fait avec ses films. Une espèce de gros sauveur. Maître, elle est pliée. Qu'est-ce que je dois faire, là ? Je dois améliorer. Ils vont arrêter de se rosser un jour, ou ils sont condamnés à se rosser toute leur vie ? Après, ils sont broués, donc il ne va pas le temps passer. Ils vont construire 4 baraquements. Allez, construit donc. 4 baraquements, celui-là. Tu ne veux pas faire d'économie, juste du baraquement. Le baraquement. Le baraquement, on fait des unités. Le baraquement, Bama. Et ça dégage. Moi, je veux qu'on aille rosser un village avant la fin, je te le dis. Mais ça va niquer mon pack de 3 jours, et après, je vais me faire détruire mon village. Pour le beau jeu. Ouais, mais bon, derrière, je reviens. Elle est où, la ville ? Il y a des mecs qui vont venir comme ça. Mais ce n'est pas grave, au pire, tu recréeras un compte après. Avec leur torche. Pour le stream. Pour le monde d'or. Oui, mais il faut qu'on puisse rosser. Parce que si tous les mecs autour, ils ont des vies assez bizantes. Moi, je ne veux pas que tu gagnes. Terminé, quoi. Je ne veux pas que tu gagnes. Je veux que tu ailles en rosser. Je vais envoyer mes mecs comme ça, et personne ne reviendra. C'est tout. Tout ce qui va se passer. Je veux voir ça. Le stream veut voir ça. Dites sur le chat, rossage ou pas rossage ? Voilà, juste un mot à dire. Rossage, pas rossage. Mec, je suis fou, là. Oh, regarde. Jean Mungand. Oh, le coir. Et il a un nom de rosser viking, Jean Mungand, en plus. Tu sais ce que c'est qu'un Jean Mungand ? Non. C'est un pseudo. Mais un Jean Mungand, c'est un énorme verre de terre. Mais genre un truc géant, quoi. D'accord, comme ceux dans Bilbon. Plus petit. Ok. L'entre-deux. Ah, c'est un vrai truc, ce n'est pas un truc mythologique. Si. Ah, d'accord. C'est du père, quoi. Ah, mais plus petit, parce que ça n'amène pas non plus des armées, tu vois. Oui, oui. Mais genre, tu le vois, 1v1, tu meurs. Ah oui, c'est quand même un sacré verre, quoi. Parce que moi, perso, je ne perds pas contre un verre de terre. Ah, Jean Mungand, c'est le serpent au monde, ok. Mais je sais que Jean Mungand, normalement, c'est des petits, enfin des gros verres. Je ne connais que le serp au part. On est où, là ? Le stream veut du sang. Gros, je suis hyper. Tout le monde est sur du rossage. De toute façon, tu n'as pas le droit d'être un vrai viking si tu ne pars pas à la guerre sans savoir si tu vas revenir. Effectivement. Que tu m'as dit, si peu, les unités, elles avancent comme ça et elles ne reviennent jamais. Bah tant pis. C'est bien le but. Moi, je les envoie, j'en ferai d'autres. Oh, 10 archers. Il y a ces petits sondages rossage par rossage, on va aller voir, du coup. Merde. Attention à ton karma pour demain. C'est vrai que je suis trop vélément à l'heure. Je vais me faire rooster par Quentin, du coup. Ce n'est pas mythologique, ils existent pour de vrai. Je ne vous crois pas, je n'écoute plus. Du coup, mon grand quitte le stream, quoi. C'est comme si on venait de lui dire que le Père Noël n'existait pas. Les enfants ! Cachez-vous ! Là, il y a peut-être une personne sur ce stream qui a regardé cette vidéo avec son petit enfant de 5 ans. Mais là, il se tourne et fait... Ça va ? Tu n'as pas entendu ? Le moment gênant, quoi. Je suis entraîné par 65, maintenant, en gros. Genre, tu peux en entraîner 65 à la fois ? Oui. Comme un méga chef, quoi. Merde. Non, c'est bon. C'est mieux, il dit Danou. C'est bien, tu vois, il reste une minute, tranquille. Le stream veut du sang. Mais bien sûr. Mais c'est sûr que vous voulez ça. Eh oui, eh. Pas né de la dernière pluie, l'ours du chaos. Le mec s'appelle l'ours du chaos. Tu vas me faire croire que tu veux boire du lait. Arrête un peu. Du miel, peut-être. Parce que tu es un ours. Tout au plus. Et encore l'ours du chaos. Et il va plus boire le magma du volcan, tu vois. Il fait chaud, quand même. Il ne fait pas froid. Tu as le cucu qui est collé à la chéchèse. Dans deux jours, il fait froid chez nous. Il fait frais. Ah ouais ? Genre 20-24 degrés et de la pluie. C'est ça. 20 degrés. Ah bah, tu n'es pas là, toi. De toute façon. Bon, je suis à Aix, donc s'il pleut ici... Oui. Tu dois avoir 2-3 gouttes d'eau aussi. Il y a pas mal de l'autre côté, quoi. Donc, au pire, s'il pleut... Au milieu de la forêt ? Oui. Le petit valentin rancé. On va vraiment se voir. C'est au milieu d'une forêt. Le truc le plus proche qu'il y a de l'habitation dans laquelle je vais, c'est un monastère. Lourd. Méga lourd. Vous allez regarder la Zilane. C'est ce week-end ? Si c'est ce week-end, moi, non. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas non plus, je crois. Mais il y a 2-3 trucs sympas. Tu as les choses à fêter. C'est vrai que tu as les choses à fêter, notamment demain. Notamment demain. Il est vrai. Je fête bien. Alors, là, c'est de l'amélioration. Oh, je vais construire de la mine. Construis donc. Oh, les mines, c'est pour faire les sous-sous, non ? Donc, du coup, tu peux créer plus d'égorgeurs. C'est du fer. Toi, tu as un but. En vrai, on va faire full égorgeur. Et on va aller égorger un village. Et on va aller égorger, quoi. Vraiment, le village sera intact. Mais il n'y aura plus âme qui vive. Il n'y aura plus personne dedans. Eh, exactement. Construire. Exactement, les gars. Amine. Gratuit. J'aime bien le palier. Gratuit, gratuit, gratuit. Ça met un régal, ça. On va faire marquer payant, tu vois. Ça sera en mode merde. Oh, mais parfait. C'est combien ? 15 minutes et c'est 17. Du coup, tu gagnes 2 minutes. Enfin, il te reste 2 minutes, quoi. Ouais, il reste 1 minute. Oh, j'en ai un petit 1 minute, regarde ça. Ouf. Nickel. Ton mec, il en a plein, quoi. C'est ouf. Offre lucrative. T'inquiète pas, j'arrive. Je fais les quêtes. Et je fais tout ce que tu veux, après. 3 minutes, gratuit. Allez, putain. Ouais, ça marche quand même. Même si tu as un plarium play et que vous nous avez déjà... Tous ceux qui nous ont déjà soutenus sur la précédente OP Red Shadow Légende. Si vous repassez par notre lien, celui qui est disponible dans le chat, ça marche quand même pour cette OP-là. Et vous pouvez quand même télécharger Vikings et nous aider. Voilà. C'est pas parce que vous avez déjà téléchargé Red Shadow que ça marche pas. Même si vous avez un compte plarium, ça marche. Et c'est bon, d'ailleurs. Vous pouvez utiliser le même compte plarium. Ouais, bien sûr. Il suffit juste de cliquer sur le lien qui est présent dans le chat. Du coup, fais voir, rossage par rossage, comment sont les gens ? Bon, bah là, je crois que... Il y a quand même quelqu'un. Parce que, tu sais, c'était pas rossage par rossage. Il y avait marqué rossage et je suis un pleutre. Ouais, ça a été un petit peu... C'était un peu orienté, mais il y avait quand même marqué... Il y a quand même un mec qui a dit « Je suis un peu un pleutre quand même, cela dit. » Oh, militaire, gros. Tu reviens d'un point ? À qui sait compter ? À qui sait ne pas manger saignant ? Surtout. Moi aussi. Parce que si tu demandes pas saignant, c'est à point. Mais c'est pas bon. Vaste débat qui arrivera lundi. Sachez-le. Ah, c'est vrai. C'est pas bon, c'est pas bon. Déjà, je sais pas qui c'est qui a défini ça. Mais papi... La cache. Des fois, il vaut mieux un bon à point qu'un mauvais saignant qui tend vers le bleu, tu vois. Ouais, mais le trop à point, tu peux pas revenir. Alors que le saignant... Ah non, mais faut pas être trop à point. Tu peux... Alors que le bon à point qui tend vers le saignant, là, on est sur de la régalade, tu vois. T'as vu ce qu'il m'a demandé de faire, là ? Non, j'ai pas fait gaffe. Il vaut mieux trop que pas assez. Les égorgeurs. Je vois trop, genre, le village, tu vois, ça sonne l'alerte, en mode la corne, là. Et il y a quelqu'un, donc un mec qui est au guet, en haut de la tour, qui fait « Les égorgeurs arrivent ! » Mais c'est vraiment... En fait, c'est juste des humains normaux, mais tu vois que eux, ça fait leur bail d'égorger. Ça fait trop peur, gros. Qu'est-ce que je dois faire, là ? Quatre infirmeries ? Tu es sûr ? Petit sondage saignant versus à point. Je vais perdre ce sondage. En cas aux ethniques, là. Mais qui puis-je ? Tu peux prendre le coffre, paraît-il. Oh, les petits gourds. Je crois que c'est pas ça que je devais faire. C'était quoi, déjà ? Ah non, j'ai pas démarré. Donc, quatre infirmeries. Merde ! Quoi ? Ça compte pas, là. C'est vrai ? Pourquoi ? Parce que je les ai construites avant. Allez, je les casse. Mais non ! Mais si. Mais ça te demande de la rousse, de les casser ? Ah ouais ? Je crois, non ? Mais non. Ah non, c'est 40 secondes. OK. Je démonte. Bon, ouais. Il te demande la torche, alors tu préfères les démonter ou les brûler ? C'est un stand, je crois. Bon, du coup, hein ? Ah oui, mais non, mais tu payes. Bon, c'est gratos, c'est un stand aussi. Allez. Maintenant, on démarre. Ah, parce qu'ils veulent que tu la construises ailleurs. D'accord. Drixu ! Je peux pas aller faire là. J'en fais là. Putain, merci Mosoukher de me ravir et de me suivre dans ce débat que je perds à chaque fois, malheureusement. Mais bon, tu vois, l'homme, il a inventé le feu et il paraît que ça l'a fait évoluer. Moi, j'utilise le feu, personnellement. Sachez-le. Tu utilises trop ? C'est ça, le problème ? Non, non, j'utilise. Parce qu'on vous connaît, les saignants, ça arrive bleu, là. Tant qu'à faire, on te fait même pas cuire la viande. Ah, mais envoyez le veau, direct. Donne tout. La meilleure cuisson, c'est quand il n'y en a pas, du coup, Shalongzu. Oh, je construis, mec. J'ai une ville, là, déjà. Elle était vide. Là, il y a tout. Mais j'avoue, là, t'as bien pris le jeu en main. T'es solide, hein. On voit le mec qui a joué à StarCraft. Ouais, je t'ai pas oublié sur StarCraft. Bleu, c'est pas saignant. Mais je sais bien que bleu, c'est pas saignant. Mais quand tu demandes saignant, ça arrive bleu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et quand tu demandes un point, ça arrive saignant. Excuse-moi, moi, j'ai juste tryhard le méta du restaurant, tu vois. Je brain le... El restaurante. Je brain le serveur, moi. Tu sens que j'en découdre, là. Les ressources, mec, elles ne font que grimper. Alors que je dépense tout. Les mecs, en fait, ils veulent saignant. C'est genre... Ils veulent qu'on leur amène la bête qui saigne, en fait. La bête, elle a un bobo, quoi. Ouais, c'est bon, je la prends comme ça. Ouais, ouais, faites ça. Oh, la demeure du héros. Allez. Améliore donc tout. Tra nous baisse tout de suite dans la véhémence, quoi. S'il y a bien quelqu'un de plus véhément que moi ici sur les 139 personnes que nous sommes... Ou 35 minutes. C'est bien nous baisse. Je crois qu'il y a eu des leaks, mais pas de révélations officielles. Ils y a hier, du coup, on ne commande pas les leaks parce que, évidemment, généralement, les sorties des nouvelles cartes, elles sont données à des créateurs de contenu, à des influenceurs, des youtubeurs, des streamers. Et quand il y a des leaks qui leaks, entre guillemets, tu voles l'exclusivité de ces gens-là. Donc, si c'est des leaks, on ne les commande pas, pour le coup. Parce que nous, ça nous arrive d'avoir des reveals et on est très déçus que notre reveal soit révélée avant. Ce qui n'était pas le cas pour Tiny Ballons. Ouais, je vais attendre en vrai. Je ne sais pas s'ils ont été officiellement révélés, c'est griff, donc dans le 12. Ouais, c'est officiellement révélés de Plains of the Coop. Ah, ils sont officiellement révélés ? Ouais, je suis vu que c'est Jimmy Wong qui avait révélé Jace, quoi, et Nairi, je ne sais plus. Ah, bon, bah, nice, du coup. Eh bien, ils sont fatigués, mais j'aime bien le design de Jace. Il est bien designé, mais mauvais. Ouais. Bah, il fait air, quoi. Il fait des petites pioches s'il est là. Il peut se one-shot sur une pioche. Donc, je peux faire pour trois et je pioche une carte, ni moins. Non, c'est vraiment pas bon du tout, quoi. Mais la mécanique, le design est cool et intelligent, quoi. Ah, il est plus que fatigué, quoi. Il s'est fait piquer par une mouche de 7C et il ne se réveillera jamais, je crois. Mais une Nairi, c'est vrai que quand tu as un Birklee dans le format, c'est OK, hein, comme tu le disais. Ça aurait été bien qu'on puisse faire deux fois ses kappa au Jace. Ouais, et après, est-ce que tu passes pas dans le un peu trop fort ? Je ne sais pas. Genre à quel point c'est fort de faire double scry 2 ou alors de faire double draw, sachant que ça lui enlève des marqueurs, tu vois. De toute façon, tu n'en feras qu'une. C'est pas trop. Ou tu peux faire aussi scry draw tous les tours. Ça fait scry 2 draw. Ouais. C'est OK, tu vois. Sachant que pour le garder haut en vie, il faut que tu peux y hausse des landes à chaque fois. Ouais, c'est quand même très mauvais comme carte. Pour le coup. C'est Bec-Squade qui arrive, là, il y a OK. Très, très cool. Ouais, mais on a un leurclipe dans le format. Jambers, Clive, et il y a un marteau qui donne plus 10 plus 10. Donc, quand tu peux équiper gratuitement en lieu de payer 8. Il y a un marteau qui donne plus 10 plus 10. Il coûte à imposer 8. Ah, donc, ça a déjà été réveillé, ça aussi. Ah, mais c'est dans... Ça existe maintenant. Ça a déjà, voilà. Ah bon ? Ouais, c'est... Je ne sais plus dans quoi c'est. Un marteau qui donne plus 10 plus 10. Ouais, et ça enlève le vol. Mais what ? Ah ouais, je ne savais même pas qu'on avait ça. Avec le multi-kick. Ah ouais, c'est vrai que ça aurait été mort. Genre, tu payes à 7. C'était à 3 Jayce. Tu les regardes 2, pioche, pioche. Ça, c'était quoi le multi-kick ? Ah, c'est dans Eldraine, ouais. C'est quoi la différence du kick ? Tu peux payer plusieurs fois le kick. Et tu fais plusieurs fois l'effet. Ah, mais parce que là, tu ne peux pas. C'est un kick une fois. Ouais. Ah, mais il est... Soit c'est 3, soit c'est 5 et t'en as 2. Et parce que moi, dans ma tête, il était multi-kick. Et c'était quand même de la merde. Et il ne l'est pas. Ah ouais. Non, c'est pas bon, les gars. Attention, c'est pas bon du tout. Une unique à en tout. Vous ressortirez ses phrases quand Jayce sera joué partout, mais... Non, en vrai, ouais, je trouve que c'est pas... Colossus Hammer. Ah, c'est avec le Brawl et le Drain. Ah, mais c'est dans les packs de Brawl. Ouais, mais c'est jeu mon standard. Ok, d'accord. Mais c'est pour ça que je me disais pourquoi je ne connais pas la carte. Oui, effectivement. Si tu n'étais pas un petit peu penché là-dessus. J'ai pas de chance, quoi. Jess, il est éclataxe, quoi. En parlant d'éclataxe, est-ce qu'on peut aller en éclataxe 1 ou 2, là, de... de méchant ? Ah, tu peux entretenir tes troupes, c'est pas mal. Ok, on a besoin de ça. Non, mais à aucun, Nubest, à aucun. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Oh pétard, le Jessdick Salam. Ça fait quoi ? C'est quoi le pont cassé, là, qu'il y a juste tout devant ? Ça, c'est les remparts. Et tu peux les builder, un peu ? Ouais, là, ils sont niveau 3, ça protège ta ville, en fait. D'accord. Ça augmente tes chances de résister à une attaque. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, quels sont tes prochains objectifs, là ? J'attends l'entraînement, là, qui finit dans 20 secondes. Et on va voir ensuite. Le pont cassé, c'est le portail du port. Ah, c'est un portail, ça ? Ouais. Attends, mais comment... Ah ouais, t'es obligé de cliquer. D'accord. C'est un portail, ça ? C'est moins, ça ? En vrai, il est pas cassé, c'est vrai. Ouais, mais enfin, c'est pas un portail, c'est un pont. C'est un pont-retail. Tu passes de là à de là, et il y a de l'eau en dessous. C'est un pont. Par contre, tu peux... Bienvenu, ok. Pardon, mais je bail. Ça ne se voit pas que c'est un pont. Acquière la connaissance débloquée tracker. Ok. Vas-y, envoie la connaissance. C'est un tour de granite, là. De granite, hein. De kryptonite. C'est moi, ça ? C'est un vieillard sénile. Je vais faire des petits trackers, là. Améliore une ferme au niveau 4. Après, je vais prendre tous mes trucs, je vais tous les améliorer, ça va être fou. Améliore une série, mais bien sûr que j'améliore, moi. Je m'en fous, en fait. Un peu là. Il couille. Là, on améliore la série, ça fait quoi ? Ça fait du bois, c'est ça ? Carrière. Oui. Ok. La carrière de la pierre. Allez, j'y mets. 5 minutes et gratos. C'est quoi les ressources dont on dispose ? Du blé pour manger, du bois, du fer, du caillou. C'est nourriture, bois, fer, argent. À l'empierre. Et argent. Argent et on a aussi de l'or. Ouais, de l'or. Vous commencez à m'énerver avec le pont. C'est sûr, c'est pas le Bifrost. Ah, non, c'est pas le Bifrost, c'est en dessous. Effectivement. Il est joli, ce petit casque, là. Avec les petites ailes, on dirait... Un petit casque ? Dans Astérix, il y a Rix. Tu peux Rixer des mecs, quoi. Astérix, des mecs. C'est le Bifrost. C'est quoi, ça ? Ça emmène où ? Si je vais, là, je sors où ? C'est la cache pour l'or. En fait, ça protège un pourcentage de tes ressources quand tu te fais piller. C'est l'entrée de la Moria. Non, c'est plus propre. Quel est le moellefique pour Ami ? Ami. Bro. Bon. Ouais, ça va. Il s'est mis en 5 francs, gros. Sérieux ? Oui. Là, là. Il joue au D. Il joue au D. Non, attends, t'inquiète, regarde. Oh, putain. Oh, le bourg pif. Il lui a mis un bourg pif. Énorme. Mais comme ça, tu sais. Genre, qu'il part de l'épaule, quoi. Un bourg pif. Il améliore tout, moi, les gars. Vas-y, améliore. Mais-y tout, là. Ah, j'ai plus grand-chose, là, en accélérateur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est l'heure d'aller attaquer. C'est l'heure d'aller acheter des trucs. Ah, merde. Je vais vous cacher le jeu, parce qu'en dernière fois, on a eu une surprise. Il y a mes infos de paiement qui sont apparues. Et heureusement qu'on l'avait caché. Tout l'argent de ton compte. Tout, j'ai été vidé. Mais l'OP a volé le coup. Mais l'OP a renfloué. Non, c'est pas vrai, ce n'est pas arrivé. Du coup, je vous cache le jeu quelques instants, les gars. Le temps de... Attendez. Non, je vous cache pas le jeu de suite. On va réfléchir ensemble à ce qu'on achète. Oh, il y a une offre lucrative. Je crois qu'une offre qui est... 58 000 d'or. Quoi ? Pour combien ? Profit 40 000%. Non, c'est 40%. Je pense que c'est 40,670 000%. Non. Non. Ah, vas-y, prends ça. Mec, à 2 euros. Quoi ? Je reçois des objets d'une valeur de 208 000 or. Mais gros, il est cassé, le jeu. C'est fou. C'est vraiment la campagne de démarrage. Jouer à notre jeu. Vous allez vous mettre bien dès le début, quoi. Ah, mais ça, c'est en mode... Vous pouvez jouer. Et si juste, vous avez 2 euros qui traînent, ça vous satellise. 58 000 pognons, c'est cher. Mais non, c'est pas cher. C'est incroyable. Non, mais c'est cher. C'est beaucoup. Il prend ça. Hachète, ça. Mais je vais acheter. Non, mais si j'achète, il y a mes trucs qui apparaissent. J'aime bien le côté, c'est une offre lucrative. Ils te disent, offre qui m'est bien. Oh, on a plein d'accélérateurs. Alors, recyclage des tâches personnelles. Oh, il y a de la pierre et tout. Mais mec, je vais tout craft avec ça. Ah, mais par contre, du coup, c'est 199 euros. Ils ont raison. Mais non. C'était 999 euros. Mais non, c'est 10 euros. Ah, putain, je suis con, moi. Moi, je tombe dedans. Je fais non. Ok, donc ça, c'est à partir, ça, c'est sûr. Allez, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non, ce n'est pas la banque, c'est la boutique. Sinon, l'offre à 1000 balles, elle n'est pas méga lucrative. Ah non, ça, on achète avec des golds, des trucs, des coffres. Ok. Et ensuite, c'est où ? C'est dans banque, non ? Ah non, c'est dans banque, ouais. Ouais, c'est dans banque et dans les packs, tu vois, spéciales ou... Alors, le lot du novice. H du nord avec bonus spéciaux qui excelle instantanément la construction et l'apprentissage. Ecoute. Je pense qu'on a une valeur de 700. Mais mec, c'est ouf. Je vais prendre ça, je vais être satellisé, je vais être top 1 monde. Mais oui, je ne comprends pas, moi. Mais il y a un truc qu'on ne doit pas comprendre, ce n'est pas possible. Les virgules ne sont pas au bon endroit. Pour moi, c'est 42 or. Parce que regarde, si je mets 50 balles, je n'ai que 18 000. Si c'est 4 999, l'opère ne remboursera jamais. Même si vous téléchargez beaucoup. Même si vous êtes 400 au palier, ça ne marchera pas. Donc, il faut être sûr que ce n'est pas 4 999. Ah, le demandant, ça, ce n'est pas bien. Enfin, ce n'est pas ce qu'on veut là. Impact pour ta grandeur. Mais oui, oui, profit 12 000%. Prends tout, prends tout. On a le droit à combien, nous ? 50 E. Ah, mais gros, là, tu mets 50 E. Celui à 10 euros, il permet de finir le jeu. Non, mais attends, attends, attends. On se fait un time attack. Non, mais attends. Il nous reste une heure, là. Il nous reste une heure. Tu fais la plus grosse armée. Je finis le jeu. Et tu vas juste saucer un mec, bro. Et le mec, il va dire, putain, l'enculé, ça, c'est un mec qui a mis 50 balles. Et ça lui apprendra. Parce qu'en fait, il faut que j'améliore le nombre d'armées maximum. Et que j'améliore aussi mes armées. Mais avec ça, tu améliores tout. Ce n'est pas juste un nombre, tu vois. Mais avec ça, tu améliores tout. Je ne peux pas juste faire une énorme boule, tu vois. Essaye. Faire l'histoire. Oui, ah, putain, on peut payer un clan aussi dès que tu as... Oui, les gars, ça, c'est sûr. On va faire un petit clan. Mais je crois que je vais juste... Attendez, mais je vais juste tout acheter, là. On va faire les comptes. Ah, gros, je vais cliquer jusqu'à ce que je sois 50. Oh, je achète tout. Ah, attendez, je vous cache le jeu, je reviens, les gars. A toutes. Donc ça, ça fait 2 euros. Je note. Ça, c'est le plus simple. Continue to check out. On revient là, on se fait un max de blé. Là, les gars, on se met, mais royal au bar, quoi. Tu peux avoir les crédits après le paiement. J'aime bien la musique. Ouais, elle est cool. Je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai dû la baisser, j'ai... C'est à moins de 37, ils doivent l'entendre. Ils sont très, très enfants, quoi. Continuez, mais 2 euros. Mais tous les jours, 2 euros. Ah, 2 euros tous les jours. Tu peux créer 65. C'est nickel, la zik. Bon, bah, ça régale, du coup. Retourne to the game. Bon, OK. Il faut que je continue to check out. Pourquoi ? Ah, oui. Je pense, hein. De toute façon, je ne peux pas acheter 2 fois le pack, donc si jamais... Sinon, on l'achète 15 fois, du coup. Ah, je n'achète que ça. On l'achète 25 fois. J'ai payé ou pas, déjà ? C'est pas grave, au pire, tu payes 2 fois, hein. Ouais, 2 fois 2 euros, c'est pas grave. Sinon, vous prenez 25 fois le pack à 2 euros. Ah, ouais, je crois que je l'ai pris 2 fois. Tu peux ? Elle prend le toutes les fois. Ils sont les golds, là. Ils sont où ? C'est pas dans Banque Acquérir ? Non. Où c'est ? Ils sont où, les golds ? Ah, ça doit être dans... Dans la corne, la corne. Oh, mec, il y a encore plein de trucs, là. C'est dans la corne. Où ça ? Là, là. Et non, c'est les news. C'est vrai ? Comment on récupère, les gars ? C'est où ? Oh, putain. Les bandes noires. On regarde un film. Attends, comment on fait ? On remet le jeu et les gens vont nous aider. Une fois qu'on a payé, on récupère où les housses ? C'est où, là ? Ah, bah, c'est bon. Tu les as, 62 000. Ah, putain, ça y est. Mais gros, pour 2 euros. Mais du coup, t'as payé qu'une fois. Ouais, je crois que la deuxième, ça n'a pas dû marcher. On va aussi acheter encore. Est-ce qu'on n'est pas juste royale avec ça ? Je ne sais pas. Oh, là, on va acheter d'autres. On revient. Ah, je suis de tour, on arrive. Et merci, les gars. Viking de plus. N'hésitez pas pour nous soutenir. Oh, bah, là, c'est bien, ça. 10 000% de value. Je crois que c'est vraiment, ça, c'est quand les jeux se lancent, quoi. Parce qu'après, tu n'as plus d'offres comme ça. Bah, j'y vais, hein. Jeune riche et beau. Bah, yes, by no. Va dans ton héros. Oh, putain, j'ai tout reçu, gros. Ah, là, il y a le pas, ah, putain, il n'y a le pas qu'à 50, maintenant. Non, mais je crois qu'il n'y était pas à la base. Non, non. Vas-y, prends l'époque à 9. Je suis à combien ? Je suis à 22, 24. Là, t'as 22. T'as 22, t'as 22 toupines. Bon, là. Bon, là, ça. Mais je paye, je prends tout, quoi. 22 plus 10, t'as 32. Mec, je suis... Je suis flamboyant, là, t'es à 37. Avec celui-là. Ouais, je pense ça, hein. Ouais, bah, ouais. Ça, t'as pris tous les first packs, en fait. Ouais. Vas-y, ton héros, regarde l'équipement que t'as donné le pack. OK. Mais, mec, je suis fou, là. Ça fait 30 fois que je te dis. Et là, c'est bon. Donc, là, je peux vous réafficher le jeu. Ah, vous allez voir, là, c'est plus le même jeu. C'est genre, tu remets, en fait, t'as une forge, elle est immense. Alors, je suis ça, t'as tout upgrade, t'es. Hop là, ça. Ça, je le fais. Bon, bah, là, tu peux tout construire instantanément. Ah, bah, là, je vais faire un clan et ensuite en arrière. À 55, paye-pais-y, non ? Là, c'était gratuit. Ouais. Ah, ici, c'est gratuit, je vais pas m'emmerder, hein. Faut que je fasse quoi ? Oh ! Je vais faire des trackers. Oh, fais-en plein. Combien il faut ? Je crois que c'est 10. Eux, tu vois, c'est pas des égorgeurs. Juste, ils t'attrapent et après, ils te relâchent, tu vois. Ouais, c'est 10 trackers. Tu vois, je t'attrape et après, ils se cassent. C'est toi, le chat. Ils te montrent qu'ils peuvent te tuer, mais ils te tuent pas. Et merci, Pupus, pour le surprise. Alors, il faut aller voir le héros pour voir le... Ce qu'on a débloqué. Non, c'est pas ça. Du coup, c'est ça, c'est lui. Et pourtant, on a pris un facelace, nous. Comment ça fait qu'on a une version nordique ? Oh, j'ai équipe. C'est peut-être après que ça se joue. Oh, j'ai équipé. Je vois que je mets tout. Je ne possède aucun équipement en casse-moi ce type. C'est pas grave. Ouais, je mets tout gros. Mais là, tu sais, ça me fait des buffs de les mettre. Ah, je pense. Ouais, c'est sûr, regarde. Ah oui, ça a accélérations, apprentissages gratuits, une art 30 attaques et tout. Trop bien. Ah, je suis royal. Le nom. Rodemar. Très bien. Ah, tu peux appliquer un truc. C'est pour renommer. Ah, d'accord. L'apparence. Oh, on peut le changer. Trop bien. Ah, ça coûte un objet aussi, mais on peut le changer une fois gratuit. Vas-y, viens, on change. Non, il est bien, lui, gros. Il a des loups et tout. Il est trop bainère. Ah, ouais. Fais voir, lui, là. Non. C'est Obélix. Lui, il fait un peu sage. Je trouve. Il fait vénére. Il est un groupe de métal, là, l'autre. Non, je crois qu'on a tiré le... Il a un côté God of War, lui. Non, on est bien. God of War. Il a un ours, celui-ci. Non, je ne reçuis pas un ours. Compétence, c'est quoi, ça ? J'ai vu une grosse bête. On améliore. On améliore tout. Ok, PL, maintenant, tu peux tout améliorer gratuitement si le temps est inférieur à un jour. Ok. Solide, hein ? Frénégonde. Vous voulez vraiment voir les games après de Magic ou pas ? On a un contributeur, d'ailleurs. Merci, les gars. Merci, les gars. Merci, les gars. Merci, les gars. Merci beaucoup. Donc, on rappelle à cinq contributeurs, on offre cinq subs. Enfin, c'est Plarium qui offre cinq subs dans le chat. Ouah, ça va tellement loin. Envahisseur. En vrai, que le chara-design est plutôt pas mal. Ouais, je ne peux pas encore. Ouais, je mets des trucs au hasard, là, je ne sais pas ce que je fous. En vrai, t'es tellement large que t'as le droit de te tromper, quoi. Ouais. Ah, le clan. C'est où ? C'est là, je crois. Le clan. Le clan. Magic Arena FR. C'est peut-être nous, le contributeur. Non, on n'est pas passé par le lien traqué, non. Ce n'est pas nous, le contributeur, les gars. C'est bien ici. C'est bien ici. Blason aléatoire. Pourquoi aléatoire ? Modifier. Je modifie, je fais mon blason, mec. Oh, j'aime bien ça, on dirait une Tupi Beyblade. Ou un Monster Reborn. Ah ouais, ça, j'avoue. Mais une Tupi Beyblade qui s'appelle Excalibur, il y a le même truc. Putain, il y a du chaud, hein. T'as mis marre au lieu de m'offre. Ah ouais, je peux changer les gars. Ouais. Oh, il est cool, lui. L'huile ? Ouais. Vas-y, on met l'huile. J'aime bien les couleurs comme ça. Ça fait un peu genre pirate, quoi. Pirate ? Oh, dit tracker fini. Oh, ça, c'est bien, non ? Ouais, j'aime bien, c'est cool. Oh, pourpre. Solide. Comme ça, là. Solide ? Ouais, il vénère, là. Et du coup, t'as mis marre, fais gaffe. Ouais. Hop. Allez, c'est créé, les gars, pour ceux qui veulent rejoindre. J'ai peut-être mis un espace de trop ? Non. Créé. Ça sera le clan marre. Oh ! Et on a des trucs, genre on a la boutique de clan ? Est-ce qu'on est influent ? Avec les points de loyauté avec le clan ? Mais c'est trop bien, gros. Ouais, c'est cool. Ça te pousse vraiment à jouer en équipe, quoi. C'est bien, ici. Parfait. Edifier, c'est quoi, ça ? C'est sûr qu'il y a des mecs qui ont des descriptions, genre des tryharders russes, en mode... Alors ici, il faut que tu sois disponible 3 heures minimum par jour. Ouais, bon, il y a moins, franchement, les jeux modèles, c'est venant. Ok, ça, on réclame. On va améliorer une infirmerie. Genre en mode recrute sur CV, tu vois, comme à l'époque, sur vos. Ouais, je vois. Mais là, je vais juste tout améliorer instant, quoi. J'améliore le mur. Ça va beaucoup plus vite, on aurait dû faire ça le début. Donc là, t'as tout qui est gratuit tout le temps, quoi. Ouais, là, je suis pas mal. Et j'ai tellement de ressources et tout. 200 000 gold. Full upgrade. Mais du coup, on peut aussi faire full... Full unité, après. Toi, tu veux te battre, toi ? Bah oui, bien sûr. J'avoue. Mais en fait, j'espère que je vais arriver au moment où il va me dire « Bon, c'est bon, t'as un bon truc, va te rosser, tu vois. » Ouais, il va peut-être te le dire naturellement, ouais. Viking Kong. Ok. Oh, puis ça donne des trucs et tout, quoi. Réactualiser, comme je viens de... Le Valalag. Je viens de le créer. Peut-être qu'il s'affiche pas de suite. Ah, tu vas pouvoir créer un marché, ça, ça fait plaisir. Plaisir ou pas plaisir ? Oh, il est beau, le marché. Il est bien solide. J'arrivais bien à y faire un petit tour. Moi, je chèterais un bon petit saucisson. Putain, les saucissons, à l'époque, mec, c'est de l'être fou. Ouais, c'était genre... Ouais, il y avait des eaux au milieu. Jour de fête, quand même. C'était juste une carcasse séchée au soleil. Ça faisait un saucisson, après, à terre. Ça faisait un saucisson, ça ? Maintenant, oui. Si t'enlèves la peau, ouais, c'est bon. Mais c'était pas la peau, genre, comme on a, qui est comestible, un peu. C'était vraiment la peau de l'animal, quoi. Ouais, il y a un lien pour nous soutenir, c'est... Point d'exclamation viking dans le chat. Et t'as un lien sur lequel tu peux télécharger le jeu gratuitement. Et faire le tuto, c'est important. Non, il y a plein de gens, quand on a lancé, tout à l'heure, on était à 7 vikings qui avaient téléchargé et fait le tuto. Par contre, il y avait entre 10 et 15 personnes qui, eux, n'avaient pas fait le tuto. Donc, ils ont téléchargé le jeu pour nous soutenir, mais n'ont pas été au goût sans faire le tuto. Bah, du coup, c'est pas pris en compte, quoi. Donc, faites bien le tuto, ça prend 5 minutes, franchement. Merci beaucoup. Le nom du clan exact, c'est Maffre, je crois. Ouais. Ou Magic Arena FR. Ah non, c'est Magic Arena FR. C'est Magic Arena FR avec des espaces. Le cible, c'est Maffre. Mec, puis je suis un limité, là. Bah ouais, c'est normal, on voit. T'as 210K, donc... Ah oui, moi, je m'en sers même pas. C'est juste le buff des objets, là. C'est ça qui est au plaid. Je vais pas me trouver. Pour être réalisable, c'est d'aller voir le clan des autres. Tu vois, le clan des tops équipes. Ouais. J'aimerais bien aller voir ça, moi. Ah, et là, je sais pourquoi il me fait améliorer tout petit à petit. C'est parce qu'en fait, pour améliorer, il te demande d'avoir d'autres trucs améliorés. Bah ouais, j'imagine bien. Donc, il faut que tout monte en même temps. Donc, comme tu disais, en fait, tu peux pas juste... Tu peux pas juste tryhard un truc, ça te demande de tout monter en même temps. Ouais, regarde, ça durait deux heures, je l'ai one shot. Ouais. Bah, avec tout ce qui dure moins d'un jour, là. Normalement, c'est précisé qu'il est français, notre clan, non ? Il aime, je trouve pas le clan. Tu peux leur mettre le nom du clan, parce que je crois qu'il est... Hop. Donc, c'est Magic Arena FR avec M majuscule, A majuscule. Et FR en majuscule. Pas dingue. C'est full PC, je crois, Enzo. Ouais, il faut que tu le fasses sur PC. Ah, mais je crois que le jeu est dispo sur mobile. Donc, une fois que t'as fait le téléchargement sur PC, après, tu peux y jouer sur tablette ou mobile, ouais. C'est ça. Enfin, téléchargement et tuto. Je prends une seconde, je nettoie mes lunettes. Mais prends donc, prends donc. Tranquilus. Merci, un viking de plus. Merci, les gars. Pour proposer un petit peu mes yeux, là. Parce qu'on a fait full enregistrement cet après, mais in to stream, je vous avoue que là... Ouais, ça peut picoter. Ça picote. Le jeu est sur mobile à la base, et là, c'est la version PC pour laquelle on est en OP. Mais si jamais tu télécharges sur PC, tu peux switcher sur mobile après. Ah, ok. Il faut une heure pour le clan qui apparaît. C'est pour ça. Donc, dans une heure, les gars, n'hésitez pas à rejoindre le clan et tout. D'accord. Peut-être que tu aurais dû taper l'épée, le dit-le dingue, comme tu fais en draft. J'adore faire ça. Ouais. Mais je crois que ça rentrait pas. Avec les guillemets et tout, tu sais. Ah, c'est normal, en fait, ours du chaos, on vient d'apprendre. Merci, arrobas, du coup. Est-ce que c'est mieux, là ? Ouais, ils sont un peu dirty, mais ça passera. Ce que nous dit Donut, c'est qu'en gros, si jamais on tombe à court de ressources, en fait, t'as des objets qui vont permettre de nous recouvrir. Donc là, on peut vraiment jouer à infini pendant longtemps. Ok, ouais. Bah, nice. Combien de temps pour faire le tuto ? Qu'est-ce que j'avais fait en... Quelques jours, il me semble, Enzo. Ok. Ah ouais, il fallait que je... Merde. Il fallait que je... J'écarte mes lunettes. J'ai toujours pas fait. Je dévisse, t'sais. Parce qu'elles me... Elles sont trop... Elles te ressent un peu trop. Eh, j'ai une grosse tête. Une grosse tête d'origine bretonne. D'accord. C'est que je suis né à Brest ? Ouais. Voilà. Il y a pas de... Et peut-être, on dirait pas. Infos non pertinentes, quoi. J'entends breton, du coup, je... Tu le cries. Je suis né là-bas. Je suis parti très vite. Je me souviens plus. Jamais été. Enfin, jamais re-été. T'as bourlingué, toi. Pas moi, mes parents. Du coup, t'as bourlingué. J'ai bourlingué, ouais. Enfin, j'ai bourlingué. Ça fait quand même depuis le C20 que je suis à Toulon. Donc, j'ai beaucoup bourlingué entre mes 0 et 5 ans. Un con laps de temps, ouais. Mais derrière, bourlingué, je... Bon, j'ai fait des allers-retours à Marseille et j'étais au lycée à Aix. Mais c'est bourlingué dans la région, quoi. C'est bourlingué gentil. Là, le tuto, il comprend pas, là. Enfin, le... L'équipe, elle dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Lui, il est trop fort, lui. Il est trop chaud, celui-ci. Effectivement, les gars, premier palier, 55 sur 60. On a bientôt passé le premier palier. Merci beaucoup. Merci énormément, les gars. Et merci Sigriff, du coup, pour le tap dans le chat. Et merci Didas aussi. J'ai vu que les deux modos étaient là et vous régalez. Merci beaucoup. Oh, une salle à hydromel, mec. Oh, je suis sûr que ça renforce... Améliore, ce bâtiment augmente le nombre maximum de troupes que ta ville peut accueillir. Voilà. Yes, j'allais dire. Ça renforce la cohésion dans tes troupes, mais pas du tout. C'est juste en mode, il y a de l'alcool, du coup, ils sont plus intéressés. Tu sens qu'on est en train... Oh, j'améliore le barraquement. Ouais, je vais bientôt pouvoir en faire un truc de porc, je pense. Un raid, mon gars. Tu choisis le mec le plus fort. Ah, je le... Et tu l'éclates, quoi. Non, mais... Mais au moins, j'aurais plus de troupes. Je pourrais repartir de zéro. C'est ouf que tu puisses tout améliorer comme ça. Et merci beaucoup, les gars. Encore un viking de plus. Je me régale, là. Je sens ma ville qui est en train d'être ouf, alors que je n'ai pas encore tout fait. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que le jeu te guide, il te dit où est-ce que tu dois aller. Donc, c'est cool. Ah, parce que là, comme on est des porcs, on va très vite, on fait tout ça. Mais en vrai, tu fais petit à petit. Ensuite, quand tu dois attendre, tu attends un prochain truc. Mais tu as les 4 qui restent. Ouais. Donc, tu ne sais jamais... Enfin, tu sais toujours pendant le prochain truc que tu dois faire. C'est ça. Bah, c'est sûr qu'au début, ça te fait un buff. Hop là, j'améliore les trucs de cavalerie et tout. C'est sûr, ça arrive. C'est sûr que ça te fait un buff de fou au début, Donut. Mais c'est cool, ça t'emmène directement là où le jeu doit être intéressant, je pense. L'hydromel. C'est différent vin, mais... Tu vois, si tu vois un vent rouge, tu vois ce que c'est que le vent rouge. C'est une appellation d'une espèce d'élixir, tu vois, hydromel. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de trucs différents. Mais dites-nous, peut-être que je dis des bêtises, je ne sais pas du tout. Mais pour le coup, non, je n'ai pas goûté d'hydromel pour le coup. C'est taille de bon, tu sais, comme on dirait, dans la street. Ça a l'air bien. L'hydromel light, l'hydromel zéro. Non, ça, je pense qu'il n'y a pas. Ça me régale de voir 4 heures et moi, je fais OK, maintenant. C'est validé, quoi. Mais toi, tu as encore vachement moins parce que je sais que quand tu arrives dans des niveaux élevés sur d'autres jeux, des fois, c'est 3 ou même une semaine de... Ouais. Et il y a des trucs, même, c'est un mois. Ouais, donc, t'as le time, quoi. Avec niveau 13, il doit y avoir des mecs niveau 150. Et là, j'ai encore des trucs à récupérer un peu partout. Enfin, je suis bien, quoi. Genre, là, je crois que j'ai un... Pour moi, tu vois, une liqueur d'amande, c'est de l'hydromel, peut-être, tu vois. Putain. Ouais, moi aussi, j'ai les pieds compris. Alors, félicitations, tu vas franchir un seuil en compétition en cas d'influence, on va en 4400 points. OK. Ah ouais, on nous dit que sur d'autres jeux, il y avait des trucs sur un an. Ah ouais, mais là, t'as des accélérateurs, t'es obligé. Ah, OK. Tu vois, en France, la réglementation définit l'hydromel comme une boisson fermentée exclusivement à base de miel et d'eau potable. Les levures ajoutées doivent être des levures à bière ou à vin. Certains produits peuvent être ajoutés comme des sels minéraux nécessaires aux levures. OK, OK, nice. OK, donc c'est quand même ce que tu dis, ça reste quand même... L'hydromel, c'est un délire et après, t'as des déclinaisons, mais c'est-à-dire, ça reste bien un truc... C'est pas une appellation d'un peu plein d'alcool, t'as quand même l'hydromel, quoi. Finalement, hydromel, c'est de l'eau et du miel, c'était dedans, en fait, c'est dans le nom. Oui, bah, non, c'est pas hydromiel, c'est hydromel, ça. Ouais, mais le mec a fait une faute, il a dit, ouais, c'est bon, je regarde tout ça. Ouais, ça passe aux Z. C'est juste une fermentation d'eau et de miel. Oh, mec, j'aime encore le truc militaire, là, c'est sûr. Trop chaud pour goûter, en vrai, du coup. Bah, ça tombe bien, les gars. On en a. Franchement, ça aurait été nice, là, pour le Payne King. Mais ça part en couille. Non, pas du tout. Je t'avoue que le moustique, là, il m'a éclaté. Et j'ai cette faculté à être un peu piqué, moi, par les moustiques. Ah ouais ? Donc des eaux. Je prends trop cher, quoi. Parce que du coup, s'il y en a un et que je suis là, c'est pas moi qui pique. J'ai envie de rentrer dans la Moria. Mais tu peux pas, il se passera rien, quoi. Putain, elle fait chier, quoi. J'adore. Vraiment, cliquer sur gratuit, alors qu'il me dit 1h45, c'est un énorme plaisir. D'ailleurs, tu peux aussi augmenter tes infirmeries, non ? Bah, j'en ai une qui est bien augmentée. Et en fait, d'avoir une augmentée, ça te permet d'augmenter les autres trucs. D'accord. Du coup, je pense qu'il vaut mieux tout augmenter jusqu'à un moment où on était un peu bloqué, entre guillemets. Et après, tu vas augmenter tous les autres trucs que t'as pas encore augmenté, tu vois ? Ok. Genre tes infirmeries qui sont niveau 1, là, tu les montes, tu les montes toutes. J'aime bien plus belle, magie qui dit du coup, on peut faire de l'hydroconfirte. Ouais, tu peux tout faire, ouais. Après, on va prendre un peu de recul, on va regarder un peu notre ville, là, la Toteke, là. Salut, Trouillot, comment ça va ? Bienvenue à toi. Bon, rappel, on est en OP, on teste le jeu Vikings, qui est un jeu de gestion de ressources, en fait, un jeu de stratégie. Et on est en train de buffer notre village pour aller lancer un raid, mon gars, sur les villages voisins. Et là, on est plutôt chaud, quoi. On a max de ressources. On est pas mal. Ah là, ça peine un peu, il va falloir booster tout seul. Tantôt. On le rappelle, si vous voulez tester le jeu et faire le tuto de manière totalement gratuite pour nous soutenir, c'est le lien qui est dans le chat. Ouais, ça va, là, on se marre bien. En gros, la PL, il a récupéré des boosts avec le pack de démarrage. Et du coup, en gros, tu dois attendre un certain nombre de minutes, voire d'heures, voire même de jours pour uper des bâtiments. Et nous, juste, on les up instants, quoi. Ça y est, je suis Keblo, il me manque des ressources. Il te manque du bois et du caillou. Mais je pense que si je veux m'en trouver, c'est pas très dur. Mais non, mais tu peux améliorer sinon avec juste de la thune, non ? Non. Ah si, si, si. Bon, rachète, je te dis. Putain, instants. 200k, donc... Oh putain, mais du coup, je suis pas bloqué du tout, là. Mais t'es loin d'être bloqué, mec. Et ça m'a déverrouillé plein de ressources, mec, mais c'est fou. Mais gros, t'es bloqué de R, qu'est-ce qu'est-ce qu'il dit, lui ? Ah, je me disais, ça y est, du coup, là, maintenant, je vais faire d'autres trucs, mais non. Ah, c'est Dark Leak, ça regarde. T'as d'ailleurs, il faut qu'on vous dise, la vidéo qui est sortie hier soir à 17h, une vidéo où on attendait vos retours, on voulait savoir ce que vous en pensiez, cette tranche d'amour qu'on a pris dans la gueule. Ah, mec, c'était fou. Merci, parce qu'on s'est dit, avec PL, en sortant cette vidéo-là, on annonce quand même nos nouveaux concepts, on annonce que les redifs seront plus présentes sur la chaîne YouTube, donc il y a aussi des trucs qui peuvent, entre guillemets, susciter questions ou débats. Et vraiment, on vous parle un peu à cœur ouvert de ce qu'on espère pour cette année, pour essayer enfin d'arriver à en vivre et tout. Et cette vidéo, hier soir, quand on a fini de la tourner, donc du coup, la semaine dernière avec PL, c'était lundi d'ailleurs, cela dit, pas la semaine dernière. Non, c'est lundi, ouais. C'est sûr qu'il y a des mecs dans les commentaires qui vont être véhéments. C'est le type de vidéo où il y a des gens qui vont avoir quelque chose à redire, évidemment. Et c'est normal, tu vois, quelque part, on s'y attendait. Et on a pris une claque. On a pris une claque. Il n'y a pas un commentaire qui est négatif. Tout le monde nous soutient, tout le monde nous a dit que c'était génial, que vous étiez content des nouveaux concepts qui arrivaient, content du rossez-vous, content de la tournure, content de l'initiative. Et merci, voilà, c'était cool. C'était grave cool. Et en plus, on a eu des commentaires même constructifs. Donc voilà, c'est cool. Merci énormément. Yep. Et sur YouTube, tu as fait un post, je crois. Yes. Un post écrit. Ouais. Donc ceux qui sont abonnés ou ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que des fois, on fait des posts écrits sur YouTube et que vous ne pouvez le voir que si vous êtes abonné, je crois. Ouais. Donc il y a pas mal d'infos des fois qui passent comme ça, donc c'est important. Et il y a quelqu'un qui a mis un commentaire et qui m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Il disait qu'en gros, il passait une période un peu difficile dans sa vie et que voir nos vidéos, notre bonne humeur, etc., les moments qu'on passe à deux en vidéo, ça lui faisait beaucoup de bien. Et ce n'est pas la première fois que des gens nous disent ça. Ouais. Notamment en IRL à Lyon, je me rappelle, il y a des personnes qui nous avaient dit ça. En tout cas, qui m'avaient dit ça. Je crois que tu n'étais pas à l'instant T. Et vraiment, sachez que ce genre de message, ça rebooste mes fois mille. Ouais. Genre, j'étais à table quand j'ai lu ce message et vraiment, j'avais envie de me plier en quatre pour proposer des vidéos du contenu de la blague. C'est ça. Pour vraiment vous régaler. Parce que tous vos messages, vraiment, ils font chaud au cœur. Ça nous fait toujours plaisir. Mais ce genre de message qu'on se dit qu'on a réussi à vous faire plaisir, à vous régaler, à vous redonner le sourire à un moment où vous ne l'aviez pas, à vous faire rire à un moment où vous n'aviez pas envie. Franchement, c'est le life goal. Vraiment, ça m'a régalé. Parce qu'en plus, tu prends ça en mode packaging. Genre, tu as plein de messages qui vont dans le même sens. Parce que d'habitude, à chaque vidéo, on a des messages de sympathie, des messages d'amour. Les gens sont adorables, même dans le chat. Vous êtes toujours adorables. Mais là, il y a vraiment un packaging. On te balance ça et tu n'es pas prêt à recevoir tout ça. Et en plus, pour être très honnête, ça fait deux ans et demi qu'on fait ça. Donc, de temps en temps, il y a le côté un peu routine. Il y a le côté un peu… Routine. On n'arrive quand même pas à percer. Il y a le côté pendant l'été, quand même la visibilité est moindre. Il y a tout ce côté-là qui peut, de temps en temps, nous faire traverser des périodes qui ne sont pas les plus faciles non plus. Et quand on se prend une grosse claquasse d'amour comme ça, les gars, ça motive, on va tout casser, quoi ? On va tout casser, je vous le dis. Ah, bah, c'est Darklic. Je n'avais pas vu ton commentaire. Bah, ouais, c'est toi. Bah, écoute. Cette année, les gars, on va tout casser. Merci, parce que vraiment, ça fait extrêmement plaisir à lire. En plus, tu as dit que tu étais un viewer de l'ombre. Donc, franchement… Et sorti de l'ombre, Darklic. Bah, merci. Tu ne peux pas savoir le sourire que ça m'a mis hier soir de lire ton message. Et vraiment, j'étais tout chose. J'étais ému, je te le dis. J'étais ravi. Donc, merci à tous. Et ça fait plaisir. Et vraiment, pour le coup, ça rebooste bien, quoi. Ouais. C'est normal, en tant que créateur de contenu régulier, où tu fais tout le temps du contenu, tu stream et tout. Bah, des fois, tu as des petites baisses, tu vois, qui sont liées à toi, à ton environnement, au jeu ou quoi. Et c'est vrai que de prendre ces trucs-là, ça ressource, ça motive, quoi. Carrément. T'as envie de l'imprimer, de le mettre sur le frigo, tu vois. Ouais, de t'en rappeler quand tu te dis… Quand tu as des coups de mou, quand tu te dis, putain, est-ce que je suis dans la bonne voie ? Est-ce que ce que je fais, c'est bien ? Est-ce qu'il faut que je continue ? Est-ce que… Est-ce que je fais le bien ou le mal ? Pas le bien ou le mal. Je suis un tyran, au fond de moi. Et tu vois, genre, on a quand même mis nos vies de côté, tu vois, entre guillemets, pour faire tout ce qu'on fait actuellement. Et on n'est toujours pas professionnels deux ans et demi plus tard. Je pense que c'est dans la norme, mais on peut se poser la question. Et quand on se la pose, c'est des moments comme ça qui nous remettent à flot, tu vois. Ouais. Enfin, ça serait… C'est normal de douter, je trouve. Il vaut mieux douter, justement. Ça te permet de te remettre en question et tout, quoi. On est les créatures de contenu, ouais, exactement. Merci beaucoup, Arobaz. Merci beaucoup. Là, tu vois, genre, ça coûte cher. Bas les couilles. Mais te t'en bas les couilles. Voilà, je mets 2k gold, m'en fous. Et du coup, c'est parce que… Ça me remet trop bien et ça me permet de payer ça. Il te reste 205k. Ouais. Ah, parce qu'en plus, je gagne des golds en faisant les 4k et tout. Non, mais gros, où est-ce que tu vas t'arrêter, quoi ? Mais je crois que demain, tu viens, je suis encore en train de faire… Merci, confus, du coup. Donc voilà, régalable. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, on annonce nos projets, les nouveaux concepts et tout. C'est cool. Bah ouais. Et vraiment, j'attendais. Et d'ailleurs, j'étais… Je ne sais plus où j'étais, mais j'étais en train de faire quelque chose. Et j'ai vu un commentaire K-pop. J'ai fait « Oh, la vidéo est sortie, vite ! » Ça y est, yes. Je me suis arrêté. Enfin, j'ai arrêté de tout faire. Et j'étais comme ça, à lire les commentaires en mode… Je voulais voir, quoi. Et je riffraie, genre, toutes les 30 minutes pour voir les nouveaux commentaires. Et du coup, là, on est bien, bien motivés. On a bien brainstorm et tout avec PL. On va essayer d'être bien, bien chauds cette année, quoi. Tu as des trucs dans l'icône coffre en bas ? Ça te permet de reprendre des… Ah, putain ! J'ai tout ça au rire. Mais gros, c'est pas possible. Trois, à la fin, on revend le compte. On la pimpe le compte, quoi. Auction house. Merci, Nouvelle, c'était régal. C'est vrai, putain. Et ça fait quand même un an qu'il nous suit, alors que Simi, qui était la meilleure bicolorité, quoi. Et ça, c'est beau. Pour recevoir la recompense supplémentaire, tu dois rejoindre la confrérie du Nord. Mais si on n'a pas… Ouais, je rejoins. Mais on ne rejoint pas. Nous, on est la confrérie de ce qu'on veut. On ne rejoint personne. C'est les gens qui nous rejoignent. Et pourquoi il faut payer, là ? En plus, il y a une taxe à l'entrée. Non, je peux juste réclamer ? Ouais. Ah ben, c'est bon, juste à réclamer. Ah oui, non, je n'avais pas compris. Je t'ai duper. Je t'ai dups. Je t'ai dups aussi. Réclamer. Pourquoi il y a un dracard dans le marché ? Ah, j'ai commencé par le truc qui durait une heure, alors que j'aurais pu faire le truc qui dure 5 minutes. Tu es un peu con. C'est pas bien grave. En toute façon, tu peux tous les faire. Tu peux tous les accélérer, d'ailleurs, non ? Ouais, mais ça, ça se fait en fond. C'est genre des tâches, ça me donne des récompenses. Ouais, ça ne te permet pas d'aller plus vite. C'est ça, surtout qu'il faut... Qu'il faut travailler, je pense. Mec, il y a une ville. On refait une OP dans deux mois. La ville... Genre, c'est plus les Vikings, c'est l'ère moderne. Ouais, ouais. Genre, je vois civilisation, quoi. Ah ouais, ça remonte, du coup, Sigriff, effectivement. La Closed Beta. Tu me souviens, on faisait gagner des clés, en fait, à l'époque. Ouais, quand on a eu des clés et d'autres personnes nous ont donné, je crois, je ne sais plus. Ça se passait, ou c'est Wizard. Je ne sais plus comment on les avait. C'était Wizard qui nous envoyait des clés. Ouais, je ne sais plus. Moi, je crois que c'est Wizard, ouais. Je ne sais plus comment on faisait, mais en tout cas, on avait plein de clés à faire gagner et tout, c'était cool. Ça, c'est vrai que c'était trop bien de pouvoir donner des accès aux gens et tout. Dire aux gens, en mode, vous nous regardez, vous aimez bien, bah tenez, vous pouvez jouer. Ah, vous avez tirage de sort et tout, ouais. Nice. Nice. Pop, pop, pop. Escalope. Ouais, bah ouais, Sigriff, en vrai, on en avait tellement, on n'arrivait pas à les écouler, parce qu'au final, l'accès au jeu était assez facile. C'était simple d'avoir des clés, tu sais, il n'y a jamais eu le spot où il fallait payer tes clés et tout. C'était qu'au début. On avait très peu de clés. Ouais, mais même, je n'ai pas vu de clés qui se vendaient ou quoi. Et à la fin, on avait tellement de clés que c'était en mode, bro, tu veux une clé ? Tiens, cadeau. Ouais, c'est vrai. Ça allait beaucoup plus vite. Merde. Je suis fou, là. C'est vrai que Plus Belle Magie fait un très bon boulot. On vous invite d'ailleurs à suivre sa chaîne, enfin sa chaîne, son compte Twitter. Il récupère, il dérush, il récupère les meilleurs moments de nos interactions. Et c'est souvent très, très drôle. Très drôle. Moi, j'adore regarder. Pourtant, c'est nous. On l'a vécu. Mais genre, je revois et je rigolais. Et pourtant, moi, je n'aime pas trop, trop me revoir. Genre, je ne kiffe pas trop forcément me mater derrière l'écran. Mais comme là, c'est juste du condensé d'un moment sympa, je prends pas mal de plaisir. C'est grave cool, quoi. Et il y a un point commun entre le compte Twitter de Plus Belle Magie et moi, sur les gens qui arrivent. C'est un peu votre anniversaire à tous les deux. Exactement. Parce que c'est vrai que le compte Twitter de Plus Belle Magie, il a quasiment un an maintenant. Et il est très, très solide, ce compte Twitter. Et il est très costaud. Il est très costaud. Il a des copains assez brochants, quoi. Avec juste les golds, ça ne baisse pas. Je crois que c'est juste une image collée. Mais c'est quand, là, qu'on peut aller hausser un mec, là ? Parce que là, j'ai l'impression, t'as tout up. Oui, je ne sais pas. Écoute, continue à up. Mais je ne sais pas si le jeu prend en compte que j'ai un traité, du coup, il veut profiter. D'ailleurs, on a une surprise, il y a un an du compte Twitter de Plus Belle Magie. Je dis juste ça, voilà. Oh, la connaissance militaire. Vous êtes soixante. Merci. Le palier, merci énormément. El palietto. Merci beaucoup. On a passé le premier palier. Perfecto. Merci beaucoup, les gars. Je suis, mais je roule sur l'or, quoi. Tu roules sur l'or ? Ouais. Ah, vraiment, il y a un truc très, très cool qui va arriver dans les environs de ce week-end, les gars. Donc, ne loupez pas ça. Et genre, c'est vraiment, vraiment. Mais vraiment. Vraiment. Super quali. Et je ne peux pas trop en dire, là, mais c'est trop bien. Et j'ai envie d'en dire plein, et je ne peux pas, et c'est trop bien. Soyez là, quoi. Allez nous suivre sur YouTube et vous serez au courant, de toute façon. Hype. Et là, tu es obligé de suivre ce que te propose le jeu, ou c'est juste qu'il te propose les meilleures propositions ? En fait, il me propose de l'amélioration suivante pour continuer à le payer ma ville, et à chaque fois, il me redonne des ressources, tu vois. Donc, il te propose naturellement ce qui se fait de mieux. Donc, mais peut-être... Hop là, c'est fini. Hop là, je peux en relancer une. Genre ça. Bah tiens, un tubulus. Ok. Tubulus, tubulus. On va voir ce que ça fait. Ah ok, donc je lance un truc, ça se fait tout seul, et ça va me donner ça. Mais c'est nul, regarde là, moi j'en ai un million des trucs. Ok. Accélérer, ça coûte combien ? Ouais, exactement, Donald. Plus on passe les paliers, en fait, on a une rémunération qui est fixe à chaque palier, et dès qu'on passe le palier supplémentaire, la rémunération augmente. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. 500 points VIP, j'en ai 20. Et euh... Donc je suis niveau 4 VIP là ? Ça a été accordé pour 24 heures. Tu peux profiter de ces bonus dans cette période. Ok. On n'est pas assez de bonus. Et ça fait quoi ? Ça me met les accélérateurs, mais c'est fou. Et genre, j'en ai 20, tu vois, des 500 points. Donc là, je peux monter en statut VIP. Pouf ! Ouais. Ok. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est très utile pour moi, pour l'instant. Je pense qu'il faut l'utiliser à un bon moment. Ça ne s'arrête pas en ce soir, on m'en dit. Pourquoi il y a marqué 682 sur la corne ? C'est toutes les... C'est les news, et je pense que ça prend depuis le début, tu vois. Et tu ne peux pas toutes les supprimer ? Euh... Ah si, tout lire. Voilà. Il y avait un bouton, je n'ai juste pas à cliquer dessus. Non, non, mais moi non plus, je ne le voyais pas acheter en mode... Quoi ? Je suis retrouvé comme ça, là. Comme le roi inoc. Hein ? Oh là là, j'ai les fesses qui collent sur la chaise, c'est ouf. Enfin, du coup, ce n'est pas ouf dans le bon sens, quoi. Oh, écraser l'ennemi au combat, écrase. Merde. Pas grave. Tu voulais diriger une marche, plus gentille. Je ne peux pas accélérer, et ça c'est un coup. Ok. Ah, on a plein de trucs niveau, encore, en vrai. Ah ouais, tu as bien monté tous les... Ouais, mais tu vois, c'est vénère, quoi. Ouais, c'est bien, là. Du coup, comment on rosse un mec, là ? Non, ça c'est le clan. Quart du monde. Merci, Eytoplast. Ah ouais, mais non, je ne pouvais pas rosser. Pourquoi ? Parce qu'on n'est qu'avec des débutants, et tous les débutants, ils ont un bouclier, normalement. Mais est-ce qu'on n'est qu'avec des débutants ? Ah, tu vois. Ah ouais, mais... Tu vois qu'il y en a rossé. Ah putain, mais tu peux te faire trop plaise. Et je suis sûr qu'il y a des bottes aussi à rosser. Et non, ça c'est... En fait, s'il n'y a pas un player, tu vois, ça c'est pseudo. Ouais, mais tu peux aller rosser ça, par exemple. Ouais, mais ça c'est du PVE. Ah, mais c'est pas grave. Mais je peux rosser, ouais. Ah ouais, moi je veux que tu fasses une conquête. Quand Mickaël... Je suis où, moi ? Merde. Moi, ce qui me plairait, là, ça serait de... Tu peux archi-bully, là. De créer un empire, tu vois. Ah, je suis là. Le loup de la lune, je le rosse. Ah, direct. Le fantôme ne peut pas être banni. Pas de chaman. Pour bannir un fantôme, tu reçois la salle des mystères. Invoqu'un chaman. Ah ouais, donc, ouais, je suis pas encore. Tu vois, j'ai même pas le bâtiment pour avoir l'unité pour aller rosser ça. D'accord, on va rosser autre chose. Ça, ça se rosse ou pas ? En raison. Le tel d'argent est en général solidement fortifié et farouchement gardé. Un trésor procure parfois plus de puissance que la force militaire. Non conquis. Bon, vas-y, je tente. J'envoie quoi ? Tout. J'envoie tout, là. Ils peuvent revenir, de toute façon. J'espère. Dans ce cas, tu revois ton bateau. Ah, faut les payer, tiens. Bon, qu'il n'y a plus que ça. C'est quoi ? C'est quoi les sous ? C'est des golds ? Ah, si c'est 312. Ah non, c'est capacité de port. 56 sur 20 000. Une capacité de port, genre, il a une putain de capacité, le mec ? Je peux en envoyer 20 000 ? Mec, tu fais des armées après, c'est fou. Créer un lot de troupes. Un lot de troupes est un modèle de formation de troupes. Ah, ça crée un lot. Vas-y, je fais ça. OK. C'est avec son hélicone, ça. Ah, ouais. Ah, c'est trop bien. Ça te crée des formations au préalable. Ils arrivent déter comme ça, là. T'as vu comme ils marchent, quoi ? Tu sais, tu sens qu'ils n'ont pas peur, quoi. Eux, ils savent qu'ils vont rentrer ce soir. S'ils ne reviennent pas, par contre, je n'ai plus d'armée, là. C'est pas grave. Ils n'ont pas embrassé femme et enfant, tu vois. Ils sont juste dit, à tout à l'heure. Ils ont dit, bon, je reviens, je vais au boulot. Je vais brûler un truc, là. C'est pas une idée. Vite d'œuf, quoi. Par contre, est-ce que tu penses que ça fait sauter mon oublié de conquérir ça ? J'espère que non. Ça me ferait marrer, moi. En vrai, ça va, tes shows, ils sont tous niveau 2, tes niveau 10. Qu'est-ce que tu penses ? Ah ouais, j'en revenais, quoi. Par contre, j'aime bien, là, tous ces trucs, là. On voit les héros, ça. Ah merde, t'as pas assez de troupes, t'as rien en vrai pour ce genre de jeu. Merde. Ça va. Ils sont parvenus à destination. Ils sont tous morts. Génération de ressources en cours. Et ils reviennent. Ah bah, conquièrent. Tes troupes se retirent. Ah ouais, parce que j'ai pas... Ah, et mes troupes sont pas revenus encore. T'imagines, là, il y a des ours, ils se font bouffer. Ah, j'ai des égorgeurs et tout. Tu passes dans un monde gelé. Et ils y allèrent. Zoom in. Ah, je peux pas zoomer. Ah, il y a Jean-Mongand, là. Oh. Trop bien. C'est trop bien. Il y a peut-être des membres du clan, là. Ah, ça saute. Retire ton mot client pour voir. Que si tu attaques un autre joueur, du coup. J'adore. On peut pas attaquer Jean-Mongand, pour rien. Ah non, c'est... What ? Ah non, il va attaquer ça. J'ai dit, quoi, quoi, Jean-Mongand, là ? Tu m'envoies tes troupes, là ? Mais tu sais pas ce qu'il va se passer, en fait. Attends, nous, on est niveau 10, Jean-Mongand, hein. Ah ouais. Tension sur moi. Non, non, en fait, il va bouffer ça, là. Il a raison. Bah attends, viens, conquérir avant lui. Putain, je mets tout. Vas-y, mets tout. Maintenant. Allez, gars, vous faites du surplace, là. Putain, il va nous piquer. Je pense qu'on peut tous le piller. Ok. Et du coup, on peut pas conquérir l'autre truc, après, là ? Je veux bien faire le punching ball. Non, mais je crois que je peux pas t'attaquer si t'es de mon clan. De toute façon, c'est contre-productif. Oui, non, mais on rigolait, de toute façon. Normalement, dans ces genres de jeux, tu perds un peu de ressources, mais t'es pas mort, quoi. C'est pas genre, ils ont tout rasé. Ah, il y a des jeux, tu rases, hein ? Ah, mais tu repars comment, après ? Ah, c'est dur. Non, mais t'as quand même un plancher, minimum, tu vois. Ouais, ils te laissent une chaise et un lit, tu vois, c'est comme les huissiers. Si ton palis, il est niveau 15, ils auront au bon tour tout rasé, tu vas tout reconstruire très vite. Ah, je peux voir. Ah ouais, mais je peux voir que des villes nozes. Et du coup, tu peux pas... Il faut que j'aille loin, je pense, pour voir des mecs chauds. Ouais, parce que moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne à un mec niveau 200, tu vois. Je peux pas. Enfin, je peux pas, j'en ai pas à proximité. Gras-y, bah fais le tour, hein, chaud, moi. Ouais, j'en suis allé loin et... Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, je pense. Donc là, le jeu est en pleine campagne. Ouais. Je commence à voir des mecs niveau 6. Tu vois, là, ça commence, là. Attends, là, il y a un niveau 21, par exemple, tu vois. Il est où, là ? Ouais. Ah merde, je peux pas voir. Espionner ? Eh ouais, mais ça me coûte une troupe qui doit aller chez lui et il est très loin, là. Ah. Non, le monde, regarde. On peut pas voir la gueule des... Ah bah non, ils ont un traité de paix. Ah bah oui, je suis con, mais je peux rien faire. Ouais, mais lui, il est niveau 8. Il est Rinsouz. Eh, t'as des coordonnées. Donc c'est pas une map générée à l'attente. Il y a un classement quand t'es dans ta ville. Donc du coup, si tu as un classement, tu peux voir les mecs trop, trop chauds. Si, il y en a Dark Click, je crois. Genre, ça correspond à quel niveau, ça ? Ah, je peux pas voir. Bah, je sais pas, mais il y a un chiffre, j'arrive pas à le lire. Donc, 7 milliards, gros. 7 milliards. Non, mais... Un jour, 4 heures, temps total de jeu, c'est tout. Ça va vite, hein. Après, il y a peut-être mis genre du blinde dessous. Je comprends même pas, là, trop. Mais il doit être super récent, ce jeu. Temps total de jeu, un jour, c'est pas si long. Confirmes-tu que ton espace-pince est coordonnée ? Oui. Ah, il n'y a un niveau que 28, tu vois ? Bah, le jeu est vachement récent, pour le coup, du coup. Putain, en fait, t'es trop bien, toi, là. T'as peut-être fini à Top Monde. Mec. Tu crois ? Attends, je peux pas rosser d'autres types, là. On peut pas voir son village, quoi. Ah, je peux rosser ça, là. Putain, je suis tellement... Ton énergie maximum du héros, Rodmar. Jarl, des envahisseurs, sois... Ah, je dois envoyer mon héros éclater le truc, quoi. Vas-y, n'hésite pas, hein. Ah, je dois améliorer ma compétence. Ah, je peux pas. Pour l'attaquer, il me faut que je débloque ça. Et il faut que j'améliore ça. Ok. Et, ah ouais, tu vois, je suis très loin, quoi. 7 milliards, c'est sa puissance militaire. Je suis à être à 7, moi. Ok, incroyable. Ah, il faut que je débloque tout ? Ah ouais, ça va être un peu long, là, juste pour aller abouter ça. Il faut que je débloque tout l'arbre, mais par contre... Pour avoir un truc, il faut que j'en ai 4. Tu peux pas faire plus d'armée, par contre ? Vikingar et knife. Euh... Si, mais ça ne me permettra pas d'attaquer, en fait. C'est mon menu, c'est mon niveau. Je suis grosse, quoi. Je suis grosse, quoi. Ouais, bah je peux. Ah, l'action n'a pas été complétée. D'accord. Ah, parce que là, il te demande d'aller attaquer un autre Jarl. Non, c'est un... C'est le... Le résumé de ce qui s'est passé. Ok. Oui, très bien. Bon, allez, let's go, on retourne au village. Let's go. Let's go. Ah, la bonne haute chienne. C'est pas de l'idormel, ça. D'ailleurs, je crois que ça se boit très frais, l'idormel. Mario. Oh, mec. J'avais pas vu. Ah, c'est un peu plus de gueule. Ah, c'est une gueule de ouf, là. Là, c'est un portail. Avec une petite entrée sur les côtés et tout, pour les armées. Là, c'est plus trop un pont. On réclame, on réclame, on réclame. On lance. On lance. Tu voulais faire quoi, toi ? Des troupes. Piller des convois ennemis. Ouais, il y avait un truc, c'était genre écraser tes ennemis ou un truc comme ça. Ah, ouais. Là, les troupes. Là, là. Bon, j'améliore gros. Oh, améliore aussi. Ah, toujours pas trop de trucs, là. Des égorgeurs, non ? Ouais, bah, ils ont une tête de mec méchant, quoi. Je me suis vraiment fait... Putain, on met 340, des égorgeurs ? Je me suis vraiment... Ouais, vas-y, vas-y. Je me suis vraiment fait défoncer, quoi. Allez, c'est parti. Allez, accélère. Accélère à fond. Il y a quoi ? 2 et 1 ? Et t'en as 30 en plus. Voilà. Très vite. Et fait 340 de tout, en fait. J'avoue. Ah, mais tu peux payer en plus. Ah, ouais, t'en as 29. Bah, vas-y, n'hésite pas. Ok. Moi, je veux juste voir l'armée se déplacer. Tu me fais une armée de 20 000. Ah, mais t'auras toujours un peu de... T'auras pas beaucoup de persos qui se déplacent. Mais je veux voir. Ok. Oups. Non, c'est bon. Ouais. Allez, il y a Archer aussi, hein. Donc là. Putain. Les trébuchets. Ça coûte 340, là. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais je le fais. Les trébuchets ? Bon, ça doit être pas mal. Non, les trébuchets, tu sais. Tu fais 20 000. Conservation de nourriture supérieure à la production. Ah bah oui, j'en ai fait des mecs. Tu peux faire des paquets de mille, en fait. Comment je fais la nourriture ? C'est quoi, déjà, qui l'a fait ? Ça va être la ferme. Ouais. Ouais, nourriture. Du coup, vas-y, je vais améliorer. Gratuit, améliorer, gratuit, améliorer, gratuit. Ah, mais tu peux améliorer tous tes bâtiments, en fait. Merde. Voilà. J'améliore toutes mes fermes. J'améliore toutes mes fermes. Chiche. Ah, tu peux jamais monter un bâtiment plus haut que ton palais. Alors, si ton palais, il est 10, tous tes bâtiments, ils montent 10, mais pas plus. C'est le palais qui... Ah, mais moi, on m'appellerait Val le Belliqueux, bien sûr, évidemment. Oh, mec, là, je suis en train de booster mes fermes. Genre, je suis en royale au bar, quoi. J'aime bien être dans les jeux, comme je ne serais pas dans la vraie vie. Alors, je suis pas du tout Belliqueux. Merci beaucoup. Un viking de plus. Oh, mec, j'ai fait tellement de quêtes, là, d'un coup. Regarde, je m'arrête pas. Je fais une clique sans arrêt, mais j'adore. Démarrer, qu'est-ce que je fais ? Un jeu qui demande de la PM. Hop là. Mais du coup... Ah, ouais, mais en fait, je peux voir toutes les quêtes à faire. Préclamer. Préclamer. Oh ! Putain, c'est ouf. Non, ça va, ça, non. Mensuel. Standard ? Je connais ça. Ouais, vas-y, passe tout débattre, tu m'en as au niveau 10. Ouais. Hop, j'enlève un peu mes lunettes. C'est un peu flou. C'est un peu flou, tasse. Il me fallait, du coup, de quoi, 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 de quoi. C'est moi qui n'ai pas un bouton améliorer à tel niveau quand on est en port comme nous. Mais ça, c'est quand on est en port comme nous. Ça, c'est un truc qui arrive, tu sais, quand il y a une mage, tu vois. Ouais. Après, tu n'es pas censé faire ce qu'on fait, je crois. Bah si, il y a des packs. Genre, c'est un corner case, ce qu'on fait. Ouais, bah, personne ne met 37 balles pour commencer, c'est sûr, mais il te laisse la possibilité de le faire, en tout cas. Ouais. Mec, ça lag et tout, tu sais, je fais trop de trucs, il fait... Ça va, hein. Tu cliques bien, t'as une bonne cliquote. Oh, ça, c'est quoi, ça ? Vous allez bosser, mes cons. Ça va bosser solide, quoi. Du coup, tes ressources... Ah ouais, non, mais tes ressources, par contre, c'est ouf, parce que ça monte, ça redescend, ça remonte. Genre, tu vois, typiquement, en blé, là, t'es pas bien, quoi. Eh ouais, c'est la bouffe, là, ça va pas. Ah bah, ça remonte. Du manque, t'as de l'or, y a pas de souci. Attends, je vais améliorer un peu ça. Voilà. Et là, pouf ! Et le palais, tu peux ? Euh... Non, pas encore. Ouais, tu vois, là, je me suis remis bien. T'as ton petit coffre. Le palais, il faut que j'ai les remparts niveau 10. Les remparts, il faut que j'ai la forge niveau 10. Ouais, donc je peux faire ça. Ouais, ok. Oh là là, il est de 7. Et maintenant, le palais, là, je peux l'améliorer. Cool. Il a coûté un peu cher, lui, hein. Ouais. J'ai un coffre de Yarl. Il a coûté 20 000, donc ça vend, ouais. Je réclame, je réclame, je réclame, mec. Pff, c'est fou, quoi. C'est fou ce qui se passe. Là, tu pouvais continuer, non ? Euh... Ouais, je crois, ouais. Vas-y, améliore tout, hein. Mec, j'ai une ville. Fiesta. Ce soir, Fiesta. Ah bah, complet, ouais. Et puis, tu peux payer la fiesta à toutes tes troupes, quoi. Ah bah, je régale. Après, j'en ai fait de la troupe. Mec, si peu, tu peux devenir premier monde sur le jeu. Je vais essayer. Bon, après, si le mec, il a quand même... C'est quoi, c'était un jour et quatre heures ? Ça fait 28 heures de jeu. Quand même pas mal d'avance, le mec, hein. Ouais, mais il va faire des pauses. Moi, non. Et à côté, on a une armée toute miteuse. Mais elle n'est pas miteuse. On a fait 340 x 5. Peut-être qu'il faut que tu en fasses d'autres, en vrai. Ah ouais, mais je peux... J'ai ça, j'ai mille points de compétences, là, du coup. Ah bah, vas-y, améliore à fond. Je n'ai jamais eu Romax, là. Ouais, vas-y, vas-y. Rien à foutre. Production de nourriture, ça, ça manque pour les troupes. Donc, s'il y a amélioration, genre à prendre à lire, on s'en fout. Ouais, ouais. Quoi ? C'est les bouquins, je le crame, moi. Ah, et ça, il fallait que je le montre, je crois, pour faire les trucs. Vas-y, améliore au max, hein. Allez, il faut surtout que ça ne débloque ça, en fait. Je crois qu'il faut que tu ailles au max, non ? Voilà. Je peux améliorer. Je peux améliorer. Ah, d'accord. Ça coûte 18 pour débloquer, ouais. Donc là, je peux aller au max. Et, euh, restauration d'énergie du héros. On a l'armée de Kaamelott. Ouais, si j'ai améliorer au max, ça, au hasard. Au hasard. Et spécial, c'est quoi ? On a encore des, euh, spécial ? On a encore des trucs, là, ou pas ? Non. Ok. Bon, ça va, c'est cool. Boum boum boum. Oh, militaire. Ah, mais tu peux, tu ne pouvais pas continuer encore à améliorer ? Euh, je n'ai pas vu. Ouais, je t'avoue que je suis dans le flow, là, de ça. Mais c'était la défense, là, qui j'ai amélioré. Ah, d'accord. Donc, c'est pas ça qui a marqué payé, paye, hein. En fait, je veux voir, euh, combien mes troupes ont besoin de bouffe par rapport à combien j'en fais. D'accord. Parce que sinon, ils vont mourir de fin, ils ne sont pas contents. Si on n'a pas beaucoup de troupes, euh, tu devrais avoir largement de quoi les nourrir, là, non ? Aucune perte. Oh, je pense. Après, ça sert à quoi, la nourriture, si tu peux donner de l'hydromel ? Ah, ils auront faim, quand même, les mecs. Bah, l'alcool, ça nourrit, non ? Beaucoup d'alcool, ça nourrit, ouais. Utiliser cet objet pour affaîcher alléatoirement. La liste de tes tâches spéciales. J'en ai 70, mec. Eh bah, let's go, hein. Putain. Ça me donne l'expérience de chaman, j'ai même pas de chaman. On a toujours pas créé de chaman, hein. Eh, mais... Eh non, il faut que j'ai un truc spécial, et à mon avis, il faut que j'améliore tout, tu vois. On va en avoir un. Parce qu'il me faut le sanctuaire de mon cul, là. On va bien avoir un chaman, quoi. Mec, c'est ouf, le fast que ça a fait. 2 euros. C'est une petite douceur chez McDo. Waouh. Aucune limite à mon pouvoir. Ah bah ouais, là, aucune. J'aime pas ce qu'il fait, le marché, j'ai pas lu. Ah, c'est sympa, mais c'est pour les autres, quoi. Ouais, ça m'intéresse pas, ça. C'est pas comme ça que je vais rosser des types, moi. Influenceurs. Ouais, ouais. Putain, mais là, ils me font de la peine, les niveaux 1, là. Tu veux pas, je te les fais, je te les fais, je te les fais. Tu mets tout à 10, là. C'est quoi, moi, j'aurais donné 25. J'aurais donné des petites pièces, comme ça, là. Seules ? Ouais. Plutôt que ça soit gratuit, j'aurais payé un peu, moi. Tu te sens chiche. Oh, je l'ai même mis niveau 11€. Ah ouais, il faut tout. Moyal. En vrai, je pense que tu dois tout, 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 tout améliorer dès que tu le peux. Mais quand je vais me reco au jeu, je vais avoir tout, quoi. Merci beaucoup. Un viking de plus. Tu peux pas créer des drakkars ? En vrai, c'est genre en mnématique des vikings, non ? Les bateaux. Je sais pas s'il y a ça, en vrai. Tu dois pouvoir, après, je pense, dans certaines unités. Ah, le clan est en ligne. Ça y est. Donc, vous pouvez rejoindre le clan Magic Arena FR avec M et A en majuscule, avec un espace à chaque fois. T'es niveau 18. Genre, il n'y a que 15 personnes meilleures que toi. C'est trop bien. Dans le monde ? Mec, je bosse. Quoi ? J'ai une armée pétave, mais par contre, je suis le boss, quoi. Ah, c'est un meilleur, là. Il n'y a que niveau 9, là. En vrai, tu peux tout mettre à 11, non ? Ouais, mais c'est pas beau. 10, c'est plus rond. Ah ouais ? Ça m'étoque. Eh non, il n'y a pas 18 mecs meilleurs que toi. Tu serais top 20 monde. Pour 2 euros. C'est pas mal, hein ? En vrai, pour 37. 37. Comme les tubes de colle. Oh ! C'est pour ça. C'est le prix. Ok. Harutage. Oh, il y en a plein qui rejoignent le clan. Mais venez, les gars. Dark League, Donut, le désocée. Noobest, arrobas, accolons. Ok. Distance. Mais j'aide, moi. Arrête tout le monde, hein. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'aide tout, là. Ah, je peux faire des demandes ? Non. Les aider tous, il y avait un... Il le propose dans la liste, même sans recherche, vu que c'est un clan français. Trop bien, ok. Mais gros, s'il peut, vous allez être genre le meilleur clan ever du jeu, quoi. Ça, c'est de trop sur 2 levels, mais tu fais des trous dans ton champ Minecraft. Oui. J'ai pas des tocs partout. Mais je fais que aider, moi. Salut. Mais... Ah, tu peux parler in-game, c'est cool, ça. C'est toi, salut. Oh, ça vient. Ah, mais j'ai pas ouvert, donc... Vas-y, hop, toi, là. Oh, mais j'aide. Et là, tu peux pas faire d'autres troupes encore ? Hum... Bah, en fait, je veux voir où j'en suis. Pour savoir, parce que... Je sais que c'est pas bon de pas avoir le bon nombre de bouffes, de productions par rapport à ce qu'ils mangent. Tu penses vraiment que tes troupes, elles cannent, si jamais tu les nourris pas ? Je sais pas, justement, donc... Il faudrait que je vois, mais je sais pas où. Et on a encore des emplacements libres, d'ailleurs. Tu peux pas construire ? Si, mais comme il y a des bâtiments qu'on connaît pas encore, si jamais je construis et que je pafons, après, je devrais les péter, tu vois, si jamais je remplis tout. Ah, ok, ouais. Parce que quand je fais ça, à mon avis, s'ils affichent ça, c'est qu'il y a un autre cas trop, tu vois. Ouais, ou que ça leur laisse, en tout cas, le temps de faire des mages pour avoir des nourrissages. Où ça, ouais. Mais... Mais tu vois, genre, on a pas d'atelier, on a pas de salle de guerre. Ah ouais ? Bah, je sais pas, t'en as vu, toi, des salles de guerre ? Ah non, vas-y, je vais faire un atelier, une salle de guerre. Et hop, là, au max, quoi. Je la fais là, la salle de guerre. Ouais. Hop, hein. Tu les as pas mêlés à niveau, je pense. Tu vois ce qu'elles font. Conscription 5. Ah, donc, ah merde, ça va devenir plus tard, parce que c'est une ressource que j'ai pas encore. De quoi ? Ça me demande ça, pour la EP. Ok. Bon, je peux le faire avec des golds, mais... Bien sûr, ouais. Ça veut dire que c'était plus tard, parce que j'ai pas le... La ressource que j'ai le CCR. Ouais, j'ai pas débloqué encore. Ça permet de former des assos, des attaques conjointes, des membres de clan et d'y participer. Ah ouais, donc ouais, ça, on s'en fout, quoi, pour l'instant. Améliorer le bâtiment augmente le nombre maximum de guerrer. C'est pas mal de l'avoir, juste au moins, construit, quoi. Et l'atelier, ça fait quoi ? L'atelier, c'est pour créer des bijoux, je crois. Ah, de l'équipement de héros ? Oh, du chamane avec des gemmes et des ruines qui font des bonus. Ah, c'est trop bien, ça. C'est fusionné des gemmes et transformé en poussière précieuse, amélioré son bâtiment pour obtenir des gemmes de classe P1. Si vous savez dans le chat comment on crée un chamane, je suis trop chaud. Bah, je me rappelle plus le nom du bâtiment, mais... C'est pas le truc, la mine de la Moria, là ? Incrusté, bon, là, on n'a pas encore de truc. Après, tu peux le monter. C'est pas là, là, non. Ah, c'est plutôt sur la croyance, au niveau de la croyance, non ? Ah, atelier des ruines. C'est le niveau 12 pour atelier des ruines. Ah, tiens. Pas les niveaux 12 pour le chamane ? Alors, faut que j'améliore mes remparts, faut que j'améliore ma forge. Hop, là, c'est amélioré. Donc là, je peux améliorer mes remparts. Hop. Et faut que j'améliore mon poste de guet. Faut que j'améliore mon barraquement. Hop là. Merci beaucoup. Un viking de plus. Et du coup, le palais, je peux l'améliorer. Ok, il est niveau 12, donc je peux faire un truc. Waouh, trop cool. Un atelier des ruines. Construire. Et là aussi, du coup ? Je pense, hein. Ah, c'est ça, pour le chamane, c'est la salle des mystères. Trop bien, ok. Ok, ça y est. Ah, alors qu'est-ce que c'est que le chamane ? Ça m'intéresse de ouf, là. Et je vais avoir ces espèces de héros qui doivent pouvoir te faire... Bah, ouais, qui doivent avoir des pouvoirs autres que juste le fait de taper à l'épée, quoi. Pouvoir magique. Puissant Yarl, le chamane a pénétré sur la terre d'une mort. Laisse-moi te montrer comment l'invoquer pour qu'il puisse servir, finalement. Pas de problème. C'était facile. C'était genre elle t'a montré et tu peux le faire, quoi. Baggy le large. C'est Baggy le clown. Mec, le large. Il est connu pour être... Pour être la manger, quoi. Mais comme en plus, nous, on nourrit bien, ici. Il ne va pas perdre en largeur, lui. Félicitations, tu as sélectionné un chamane. Les bonus finis. Tu peux tout savoir sur chaque chamane, un puissant sur son icône. Bon travail. Tu as invoqué le puissant chamane. C'est mon petit frère qui me dit, j'ai rentré un kickflip. Bien joué. C'est bien. Il a une tronche, ton chamane. Mais c'est Baggy le large, gros. Tu vois qu'il a un peu de bedaine, quand même. Tu ne possèdes aucun équipement correspondant à ce type. Non. Ok. Ah ouais, ça te donne des bonus. Il y a des compétences aussi. Mec, c'est ouf. C'est vachement deep. C'est comme pour être shadow. Tu peux aller très très loin dans le game, quoi. Qu'est-ce qu'il me faut pour invoquer ? Tu peux les invoquer dans la scène listée en collectant les charmes de chamane requis. Pour cela, participe aux compétitions personnelles de chasse aux fantômes. Attaque des monstres de Jotunheim. Ah, c'est quand tu vas attaquer les fantômes, là, qu'on a vu sur la map. Ok. Bah, lourd. Bah, vas-y, je vais essayer de me faire un fantôme, là. J'ai tout. Je ne sais pas ce que ça fait d'aider. Ça se trouve, je donne beaucoup de ressources, là, mais... Je moins de cag. Bah, tu as toujours 132k, donc ça passe. Et merci beaucoup. Et au pire, il y aura bien un truc à 2€ qui m'en met bien, tu vois. Je pense, hein. Les devs du jeu deviennent dingues. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, je réclame tout. Regarde ça, là. Oh. Oh, niveau 19. Mais je ne m'arrête plus, gros. Oh, j'aide encore, là. Améliore le sanctuaire d'Odin, pardon, il te demande. Amélière. Amélière. Qu'est-ce que ça fait, ça ? J'avais 36 trucs. C'est mes bonus, OK. Vous deviez fou. Mais ça, c'est quoi ? Arrobaz. Qui propose ses services si jamais vous avez besoin de ressources, les gars. Ça fait quoi ? Non, il y a des concours. Je voulais faire un truc. Oui, la carte. Je voulais céder un fantôme. Voilà, aller farmer un fantôme. C'est justement ce que je disais. Ah, ben j'en ai un. Tu as un shaman. Tu peux aller farmer un fantôme. Ouais, par contre, il y a pas. Pour bailler ce fantôme, tu dois améliorer la compétence de débloquer fantôme 5. Ah, ouais ? Bah, améliore, du coup. Tu peux juste améliorer, je pense. Ah, oui, mais c'est le truc de tout à l'heure. En fait, ce n'est pas de suite, tu vois. Je dois d'abord tout débloquer. Et on n'a pas de points de compétence, là ? Pour aller jusque-là. Je ne sais pas ce que ça coûte. Ah, non, il faut que j'ai l'oracle niveau 12. Et d'où il est niveau 11, notre oracle ? Ouais, je crois. Bah, let's go niveau 12, alors. Ouais, pour le premier truc. Ah bon, c'est pas... Essaye quand même, on verra bien. Ouais, oui, j'essaye quand même, mais... Du coup, on a passé le niveau 12, du coup. Ah, non, il est toujours au niveau 11. Ah, merde. Il est niveau 12. Ouais, il faut que tu payes. Ok. Ah, tu peux monter le palais niveau 13 aussi, de ce que j'ai compris. Oh, le mec, il donne de l'aide, va ? Je donne tout. Ah ouais, les aides du clan, ça régale, ours du chaos ? Il dit que ça va super vite avec les aides. Ok. Bon, t'en veux. Ouais, nice. Si tu fais profiter les autres de ton aide. Tu réduis leur temps de réalisation d'une action d'une minute ou d'un pour cent, en fonction du meilleur. Ok. Ah ouais, donc ça vous donne un bon boost, ouais. Oula, ça coûtait cher. Ah ouais, combien ? 7000. Ah, ça commence à coûter, là. Ah, bah ouais. Ouais, je suis niveau 21. C'est vrai que je passe un level, genre 20, je débloque que 50 gold. Effectivement, ça nous a donné un bon boost. Mais ils se sont trompés sur les virgules, ils ont fait, merde. Pas grave, on leur laisse. Sur ton compte, t'as payé 3000, t'as payé 3700 balles. Et... C'est dur. Je rends le compte super. C'est pas moi. C'est pas moi. Je vous le laisse. Du coup, là, je retourne sur la carte. Et là, tu vas reusser un fantôme. Et tu vas dans l'améliorer. Donc là. Là, je peux l'améliorer. Gratuit. Ouais. 96 000. Ah, ouais, non. Ouais, je te dis, les fantômes, c'est pas de suite. Mais ça met des millions d'années d'aller aux fantômes. Ah, peut-être qu'il est juste trop vénère, attends. Il est niveau 5. Ah, il est niveau 4. Eh ouais, peut-être que je dois juste pas fumer celui-là, d'abord. Ouais, il y a que des mecs chauds, en fait. Je crois que c'est pas par ça qu'on commence. Non, mais d'accord. Mais t'imagines, si c'est 96 000 pour passer une amélioration, en fait, les 250 000 qu'on a acheté, c'est rien pour le jeu. Peut-être qu'à la fin, t'as 6 milliards d'argent. C'est très bien pour le début, mais après... Ok. Ah ouais, impressionnant, quoi. Et un niveau 4, ça donne quoi, tu penses ? Bah, il faut le truc débloquer le niveau 4 et il est là. Wow. Il faut le rac niveau 22. Mais il n'y a pas des fantômes niveau 1, juste ? Je crois pas. Bah si, s'il y a un fantôme niveau 1, il ne va rien avoir. Ouais, du coup, il faut que tu fasses la map pour en trouver, quoi. Ouais. Et du coup, plus je suis loin, plus il y a un mètre de temps à y aller, mon chaman. Ouais, pour le coup, ouais. Et il ne peut pas se faire attaquer sur la route en plus ? Ouais, j'espère pas. Juste que je n'ai pas de chaman pendant qu'il est parti, quoi. Il y a Mosuka qui voudrait le nom du clan. Ouais, bien sûr. Ah, c'est celui-là. Quand tu veux un clan en français, tu vas le trouver assez vite. Ah, il y a 100 membres. Ah, ça, c'est vachement bien. Parce que sur Red Shadow, c'est beaucoup plus limité le nombre de membres. Pour justement que ça favorise le... Genre, si tu es dans le clan, il faut que tu sois actif. Mais là, 100 personnes, c'est bien. Et là, on est combien actuellement ? 9. C'est où que tu vois les stats ? Ah, ouais, juste là. Ok. Bruxise. Ouais, bon, de toute façon, les fantômes, je crois que c'est compliqué à de voler. Ouais, c'est sûr, mais j'en aurais bien roussé 1, tu vois. Le truc, c'est que s'il est très loin, dans tous les cas, on n'aura pas le temps de l'envoyer et qu'il revienne. Ouais. Il y aura trop de temps, en fait. Tu ne peux pas accélérer, d'ailleurs, le temps que ça met. Pour une bataille, je ne suis pas sûr. Peut-être. Ah, là, on a des niveaux 3. Ah, mais ça reste encore inatteignable. Ah, c'est clair. Ah, oui, non, c'est sûr. Même un niveau 2. Ah, mais du coup, je vais trouver des niveaux 1 à force d'arrière-gauche. Ah, là. Lui, il est à 100% pour voir. On en prend un qui est fier. Attaque normale, attaque améliorée. Qui est quoi ? Attaque normale. Bon, attaque améliorée, vos yeux. Il est parti. Il met 9 minutes à y aller et à revenir. D'accord, et on ne peut pas accélérer ça. Je vais cliquer sur ça. D'accord. Bon, bah, soit, ça marche. Je ne sais pas si tu peux accélérer, ouais. Eh, merci. Un viking de plus. Merci, les gars. Ah, si. Accélérer, ça coûte quoi ? J'ai un de chat. Ah, mais tu vois, ça, j'ai qu'un objet de chat. D'accord, ouais. Donc, ça, c'est assez rare. Il ne faut pas utiliser ça pour ça, ouais. Ok, bah, de toute façon, là, c'est l'heure. On va retourner sur ma GQ. Yes. Ma GQ. Alors, même si on arrête Viking maintenant, parce que ça fait deux heures, vous pouvez toujours continuer à télécharger le jeu et à nous soutenir, du coup, à faire le tuto, tout ça de manière gratuitement pour passer les différents paliers. Mais nous, voilà, on va s'arrêter là sur le jeu. Et en vrai, tu sens que c'est le jeu qui est un jeu qui est quand même vachement profond. Alors, nous, là, on a éclaté toutes les étapes parce qu'on a pu investir dans le jeu. Mais si tu n'investis pas, tu as quand même du boulot à faire, quoi. Ouais, grave. Je n'arrive pas à m'arrêter, pardon. Yes, on va retourner sur Magic. Hop. Tac, je vous cache ça. Pif, paf, pouf. Là, il faut que je fasse ça. Ouais, je pense que du coup, à terme, à Roba, ce qui est extrêmement drôle dans ce genre de jeu, c'est une fois que tu as tout upé, une fois que tu as ton clan. Parce que là, on a passé notre temps à, et c'est normal, on a commencé sur le jeu, on a passé notre temps justement à upé, à upé, à upé, à upé. Mais en fait, je pense qu'à un moment, quand tu arrives dans ces jeux-là, il y a un moment où tu arrêtes de upé parce que tous tes up, ils vont te prendre une ou deux semaines. Par contre, ce qui va te prendre la plupart de ton temps, c'est aller farmer d'autres villages, c'est faire des guerres de clan, c'est aller farmer des chamans, c'est créer des teams. Je pense que c'est ça le truc le plus fun. mais tu es obligé de passer par la phase building au début. Ah, il ne me trouve pas Magic Arena, c'est super ça. Bah super. Il n'y a plus Magic Arena. Il me trouve cardboard, mais pas Magic. C'est génial. Voici, on relance. Excusez-moi, je baille. Je t'excuse. Hop là, j'ai changé le jeu. Le jeu ! Bon, là, on fait 45 dernières minutes sur Magic, on va finir notre draft Pépouze, et puis après, on se quitte, on va aller manger. Si tu utilisais le lien du stream chez Yonzu, normalement, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Et puis, qu'est-ce que oui, en fait ? Il faut peut-être que tu enlèves Plarineum Game et Viking. Non, mais c'est fermé, là. Non, bah écoute, je vais juste faire comme ça. Est-ce qu'on ne mettrai pas la dernière vidéo de Viking ? Ah oui, oui, bien vu ! On a encore une deuxième vidéo à vous montrer. Elle est plus courte. Bon, l'autre n'était pas très long, de toute façon. Et elles sont plutôt cool, donc... Alors, il faut que j'ouvre ça. Ah non, ça ne marche pas. J'ouvre ça. Hop, 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 hop. Et voilà. C'est une petite présentation des persos, je crois, rapide. Alors, lui, c'est Ragnar, quoi. Et il y a du rossage, là. Je vais le remonter un tout petit peu. Ah, bah non, là, c'est fini, j'avais monté le son. Et hop, là. Vous voyez, plutôt rapide, rapide, pour le coup. Carrément. Bah, si, je te laisse la souris. Allez, c'est parti. Fonce. Mézien 7-0, là. Merci beaucoup, Plarium, en fait. Ma part, merci, hein, mais de... Yes, de nous avoir contactés pour l'OP, c'est très cool. C'est ça. Puis c'est surtout que je pense qu'ils sont contents de travailler avec nous. Ils ont vu que les opérés de Shadow s'étaient bien passés. Grâce à vous, le chat. Et voilà, ça, c'est grâce à vous. Le fait qu'on nous rappelle de manière régulière comme ça, ça régale. Donc, merci. Merci beaucoup. On espère que ça pourra continuer. Et si on peut faire ça un peu tous les mois, c'est le top. Ouais, c'est une main de merde, ça. Ouais, ça, ça dégale. Pas de robe 2. Ah, pas de drogue 2. C'est mieux, hein. C'est mieux. C'est pas ça, mais c'est mieux. Tu dirais que c'est pas ça, Blu, du coup. Je vais virer ça. Ou couteau. Ouais, plutôt couteau, je pense. Ouais. Hop là. Comme ça, on a giclé de magma. Sur un land, on fait monument, on le satel. Tu viens de choper le dieu scorpion en draft, tu vas te mettre plutôt bien, je pense. C'est pas le meilleur, mais ça marche bien. Putain, t'es bon, toi. Très bon tour de trou. Ouais, t'es bon, t'es bon. Mais je veux un land. Tu veux un land, là ? Ouais. Bah gros, j'ai le pack qu'on peut chauffer. On va chauffer tout les minutes. Bien, ça. Il est chiant, je vais défausser ça. Ouais. Merde. Tu peux giclé de magma, bourré. Et cartouche. Ouais, je vais faire les deux, je crois. Ok. Elle est bien, cette cartouche, là, pour un mana. Elle crée un body, elle donne plus 1, plus 1. Enfin, en termes de mana, elle est grave efficiente, en fait. Ouais. Bah écoute, ours du chaos, pourquoi pas, après tout. On dira pas non. On sera partout. Nous sommes partout. Ok, lui, il a le bon désert. Ça, c'est pas le désert qui arrive engagé. Bon, ça saute, ça. En vrai, on peut le tuer avec de l'an, là. Merde, j'aurais dû... Ah non, ça prévient les blessures de combat, donc... Ça ne veut rien que je... Tu peux prendre ton anti-bet plus strict, quoi qu'il advienne. Ouais. Voilà. Hop là. Et il a pris un point de vie. Ouais, ça ne changeait rien de façon que tu le... Non, que je n'exerde pas sur rien. Donc, c'est bon. On va trouver un land blanc. Enfin, un land, ce serait cool. Un jour. Il faut que je garde le monument, là. Tu penses ? Ouais, c'est trop fort. Ouais, mais si tu n'as pas de body, c'est un toit que tu passes à rien faire. Ça améliore tes top deck, derrière. Ah non, mais genre... Je passe un toit à rien faire pour éclater ensuite. C'est quoi ? Tu crées un token dès que tu poses une bête ? Ouais, un token comme ça. Mais ça se forme de ouf et on a un ou deux spells qui buffent toute bande. Ok. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est tellement un peu cul-nus que c'est peut-être mieux d'avoir un body, mais... Mais ouais, c'est peut-être très très fort. Ok, après ouais, si on ne trouve rien, ça ne fera rien. Je peux remonter du coup le son. Ouais, tu pourrais remonter. C'est pas là, je crois. Mais je crois qu'il n'y a pas de son sur le jeu, là. S'il était bas. J'ai entendu mon... Ok. Pour l'attaque. Alors, qu'est-ce que tu fais, Ramya ? C'est quoi, ça ? C'est moi, ça ? C'est fort. Les jetons de créatures que vous contrôlez, vols, vigilance. D'accord, ok. Ah bah, c'est bien, ça. Ah ouais, c'est fort. 9 points. Et la lifeline, lui, en bus. Ouais, je joue avec du pipi, ici. Hey, c'est du pipi, ici. Ok. Eh bah, écoute, adeptes, et puis un point. Je ne crois pas, je crois que là, à 9, on ne doit pas lui laisser ça. 4-3 lifeline qui attaque. Ouais, et tu vas faire quoi, triple bloc ? Ouais, non, double bloc. Le truc, c'est que si je ne tue pas ça, on a perdu. Même si je mets un point de tous les tours. C'est vachement fort, ça. Ouais. Ok. On passe. Après, on le sait, l'archétype Boros, s'il a bien un archétype qui le contre bien, c'est... C'est Orzhov. Ouais, si j'en mets un et qu'il est anti-bête, ça ne change rien, donc je vais juste bloquer comme ça. Je peux bloquer ça à 1, remarque. Ouais, il y a une main pleine, je peux prendre 1, là. Il n'a pas de mana, cela dit. Il bloque aussi à 3 lents comme nous. Ce qui est plutôt pas mal. Ok. Il gagne 4 pev, il a 21, mais on l'a géré. Pas cool, hein. Ouais, on fait une sortie en peu de route, là. Eh bien, écoute, on va voir. Ouais, celle-là n'est pas facile. 3 points. Là, je vais bloquer, je ne peux pas descendre trop bas. On va passer de 8 à 7, moi, je garderai du board. Un truc, c'est que c'est 8 à 7, et il a encore son body, et au bout d'un moment, il faudra le bloquer, et quand il aura déjà fait... Ah, mais dès que tu mets une 2 sur le board, il n'attaque plus avec. Hum, ok. Ben, je n'étais pas fan de passer à 5. Je pense que ça ne change pas grand-chose pour le coup, là. Enfin, dans ces couleurs-là, s'il n'a pas de reach... De toute façon, il va juste gagner parce qu'il joue des cartes alors que nous, non. Donc, ouais, tu peux m'en céder, là. On n'est pas moins encore, hein. Non, mais on ne me bacquera pas. Ben, ça dépend, je te dis, on a 2 bodies, dès qu'on trouve une bête. Tu peux toujours nous aider, ouais, en jouant à Viking, bien sûr, c'est pas fini. Même si là, nous, on a fini nos 2 heures de jeu, vous pouvez continuer à télécharger le jeu. Et à faire le tuto pour nous soutenir. Salut, Paul Poutine. Très joli pseudo. Et là... Voilà, j'ai perdu. On a fait Land, 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 Spell. Énorme. Merci, un Viking The Plus. Merci beaucoup. Ah, mais du coup, ça, le truc doit être vachement fort, par contre. Ah oui, du coup, je vous rebaisse le son, peut-être. Mais là, je n'entends pas du tout le son du jeu. Je crois que tu ne l'as pas mis sur Magic. Si, si. Ah ouais ? Je ne sais pas, je n'entends pas du tout. Il n'est pas fort après. Je peux l'augmenter si tu veux. Allez, let's go. Je le rebaisserai après. Hop, on est dans les drafts. Dans le draft. Bah, j'ai fait une game. Écoute, j'ai perdu. Ce n'était pas drôle. J'avoue qu'on n'a pas... On n'a pas très bien pioché, quoi. Ah ouais, là, le jeu n'était plus que pas conciliant à la plus belle magie. Il fait fin, hein ? Pas fin, toi ? Euh, non. Plus les lumières, là, qui commencent à... À taper ? À taper. Ah, j'ai fin de ouf. Ouais, après, c'est vrai que les lumières, ça fait... Ça ne pique que les yeux. Ne pique pas les yeux. Évite les nœuds. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Pour les petits qui achètent du shampoing d'op. Prochaine OP. Dope. Quand ils veulent. Je ne pouvais pas avant, maintenant, je peux. Il n'y a pas de problème. En plus, on a encore nos cheveux. Donc, on peut, tu vois. Missed trigger. Et il est gold. Ouais, mais il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui draftent. Vu le temps qu'on met à trouver un OPO et que ça nous apparaît contre un gold. Il n'y a pas beaucoup de gens qui draftent, là. Ouais, c'est cool. Tour 1, tour 2, tour 3. Buff. Buff. Un buff. On commence ou pas ? Et non. Et non. C'est trop fort. Oh, le monument. Il n'y a aussi qu'une carte. On a perdu notre initiateur. Ouais, mais on va le forcer. Parce que si on ne fait pas ça, il peut juste développer les trucs. On essaye quand même, Julien. Pour le coup, mais on n'a pas trop eu à se restreindre. On n'est pas contacté non plus par un milliard de personnes. Pour le coup. Kenra, Tuneplaced, ça, rien. Parce que ça, c'est vraiment horrible comme carte. Et là, il a l'archétype cycling. Cycling qui est probablement un des meilleurs archétypes. Genre un peu l'archétype caché, tu sais. Et on va se faire défoncer, quoi. Il a le jeu Scarabée ? Non, ça va, on en a déjà battu un. Peut-être pas battre les deux, quoi. Si ça nous paraît cool comme concept, Julien, qu'importe l'OP... On ira, tu vois. Il n'y a pas de... Je crois qu'on ne se restreint pas forcément. C'est toujours mieux si c'est du gaming, ouais. Hop, là, c'est moi qui joue, maintenant. Vas-y, vas-y. Est-ce que je veux Desert, ou est-ce que je veux deux points, là ? Bah, si tu me dis que c'est très fort le monument, tu veux le monument, hein. Ouais, oeuvre, Desert, je disais Monument. Je pense. Vu que ça, en fait, ça se fait ping par ça. Ouais, tu peux même attaquer. Ah là, là, ma Gilles. Coucou, j'ai pas refondé. Salut. Mais si lui, il a le jeu Scarabée, oui, on va pas la gagner, cette game. Mais c'est pas... Tout le monde n'a pas un jeu Scarabée. Mais ils sont plus nombreux que tu ne crois. Ouais, mais enfin, bon. On en a déjà eu un sur une run. Franchement, si tu rencontres deux mecs avec le jeu Scarabée, c'est un peu... Ouais, sachant qu'il y a 30 mythiques, je crois, donc... C'est un peu chaud, quoi. Il y a un truc qui était posté par Théoméry sur Twitter qui était très drôle. Il tombe sur un collègue à lui. Je sais pas si c'est pas Grottefang, Antoine. Et donc, du coup, ils échangent via Discord, en mode... Je sais plus, ils disent où ils en sont dans la partie. Et en gros, il y a Grottefang qui lui dit « Ah putain, j'ai perdu la game d'avant sur un mec, un chatard qui avait Nicole Bolas. » Et au moment où il dit ça, dans la main de Théo, il a pris un screen, il y a un Nicole Bolas, tu vois. Et donc, c'est très drôle parce que du coup, il a perdu deux fois contre Nicole Bolas. Ah, lui, il a un thème. C'est quoi ? Il fait des 1-1 quand il met des moins 1-1. D'accord. Il a un vrai bon thème, ouais. Je peux mettre ça. Tu peux refaire la même attaque avec ton monument, là. Ouais, je crois que c'est mieux monument. Et je fais plutôt étendu. Ouais. S'il y a des trucs à dire quand tu as MTG, on fera une vidéo, ouais, bien sûr. Dès que l'organisme play change, on vous fait une vidéo pour vous expliquer tout ce qui se passe. Et c'est quoi cette mise à jour de la Pro Tour Season League, là ? Parce qu'on n'a pas eu vent. Enfin, si ça a été publié pendant la vie, pendant le stream, forcément, on ne sait pas. Ça a dû sortir cet après-midi, donc nous, on n'est pas au courant, en tout cas. Non, non, je pense qu'il est très, très mauvais, le JSK qui est au méga physique. Merci beaucoup. Un viking de plus. Bon, bref, hein. Et ça, et ça. Non. Ouais, ouais. De quoi faire de la belle lecture. Alors, c'est bien, parce que j'imagine que du coup, ils ont les retours des gens, et ils avancent pour avoir le meilleur organisme play possible, entre guillemets. Mais nous, à chaque fois, on fait des vidéos, et la dernière, elle était d'un... Je veux dire, pour vous retranscrire de manière simple ce qu'est le circuit compétitif de Magic, c'est toujours très compliqué. Et donc, du coup, c'est des vidéos où on a un texte préparé comme ça, super compliqué, on doit tout traduire, se set up tous les deux pour faire la vidéo, et du coup, vous faire une vidéo qualitative pour que vous compreniez le circuit, et il le change tous les mois, et du coup, c'est chiant, c'est chiant, quoi. C'est une nouvelle annonce, Quentin MTG, ou pas ? Parce que ça se trouve, c'est juste la vidéo qu'on a faite il y a... D'ailleurs, il y a 2-3 semaines. Update, change, tout, donc... Ouais, mais c'était un update aussi, hein. Mais il faut défausser les deux cas, il n'y a qu'à se couille, lui, non ? Ouais, mais les gros, t'as le bord, il fait rien, donc... Attends, allez. Ah ouais, non, c'est une modification, bah écoutez, je le mets en favori. Si ça vaut le coup, si c'est juste des modifications mineures, on ne fera pas de vidéo au-dessus. Si c'est de la vraie modification, on vous le tiendra au courant, ouais. Il a un 2-3 vol, c'est ça ? Ouais, mais je vais attaquer avec tout. Et si tu plais, tu le tues pas ? Ça fait quoi ? C'est 2. 2, mais je vais attaquer avec tout, et s'il bloque ne serait-ce qu'une, bah je fais play, il est mort. Ok. Je pense qu'il va... Il va pas bloquer, du coup. Il va prendre un peu chez Rose, ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et bah écoute, ok, quant à MTG, bah je t'ai dit, on a sorti une vidéo, il y a un peu plus d'un mois sur ça, qui a expliqué tout l'organe Splay, et si ça diffère pas trop, on restera sur ça, mais... Et voilà, il n'y a plus cette bête, il est pris 2PV. Et si ça diffère énormément, bah on refera une vidéo. 2PV. Ah, brique ! C'est quoi la pyramide, ça permet de piocher des cartes, c'est ça ? Ouais, regarde, on pue une carte. Ok. Alors, dommage, je l'aurai saucé, là, avec l'autre truc. Bon, là, tu autorités pour faire grossir ton canard, non ? Tu préfères mettre Zélateur pour... Ouais, je mettrais la bête plutôt. Ok. Je propose 2 points, je remets 2 créatures. T'as bien fait, Quentin. Ok, je fais quand même mon token. Bah, il est mort en l'état, ici. À moins qu'il ait une vrace, genre Bantu. Bantu. Ah, bon de tout. Bantu de la streak honing. Bonne carte, ça, d'ailleurs. En draft, en tout cas. Très bonne carte. Il va la chercher. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait un sweeper. Pour ne pas avoir conseillé. Sweeper ? Arrête de sweeper. Bien, Val. Je ne sais pas si ça a marché. Là, il cherche. Trouvera-t-il ? Trouvera-t-il pas ? Mon élite de la moisson, t'as ! Il a buffé toutes mes 1, en tout cas. On a gagné, là, s'il n'a pas de sweeper. Bah, il n'a pas de sweeper. Ah, attention ! Pour 1, est-ce qu'il peut... Je ne sais pas. Pour 2, il n'y a rien. Ah, bah, ça, c'est une bonne session. Il a un deck bien contrôle. Mais, euh... Hop, là. Pas suffisant, quoi. Oh, je suis en main. Yes ! On le rose, celui-ci. Même 11-2, tranquille. Ouais, je crois que ça n'a pas trop d'importance. Du coup, c'est plus histoire de rentabiliser les jetons et récupérer les petits boosters. Un bon booster. 4 victoires. C'est déjà rentable, du coup ? Il y a 3 victoires, déjà, c'est OK. 3 victoires, t'as l'équilibre, c'est ça ? Non, 3 victoires, t'as 1000 jets. Mais, en fait, entre 2 et 3 victoires, t'as une grosse différence. OK, à 3 victoires, t'es presque OK, et à 4, t'es devenu rentable. À 4, si tu prends en compte la valeur des cartes que tu piques et tes boosters, oui. Ouais, donc, du coup, ouais, t'es... Et si tu veux être gratuit, c'est 5 victoires. OK. Genre celle-là, de victoire, quoi. Genre celle-ci, ouais. Je crois que je garde, ouais. Ah, c'est Kipper, ouais. Kipper ? Arrête de Kipper. Arrête de Kipper. Le Sweeper à 1, il n'y a pas de ça. Pas dans ce format, mais il y en a. Genre, pour 1, je mets 1 à toutes les bêtes de VR, soit. Ouais, bien sûr. Les trucs, le Blazing Volley et tout. Parce que c'est mon compte, Kairou, et moi, je ne drafte pas sur mon compte. Ah, on en sait un peu plus sur les bilans. Si c'est Deluxe, on ne commande pas, si c'est des révilles officielles. J'ai vu et c'est Deluxe, ouais. Ah, OK. Tu n'en as pas parlé tout à l'heure, du coup. Ça ne doit pas être incroyable. En fait, j'aime bien l'idée, sans en dire plus, mais c'est tellement bizarre que je ne suis pas sûr que ce soit vrai, en fait. OK. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas... OK, OK. Tu préfères avoir le lan de... J'aime bien mettre ça, parce que là, je peux faire... Je lui donne la célérité, j'exerce, je fais ça. Vas-y, go. C'est même plutôt pas mal, ouais. Enfin, si ce sont Deluxe, on ne les commentera pas, Quentin. On le rappelle, l'Helix, ça vole, entre guillemets, l'exclusivité donnée à un streamer, un YouTuber, ou à quelqu'un qui était là pour révéler la carte. En plus, ça, c'est méga chiant, parce que quand ça touche, ça te dégage une créature en terrain. OK. Donc, il peut faire des petits tours dingues, une fois. OK, lourd. On va mettre ça, tranquillus. Ouais. Et tu peux passer un point, si tu le souhaites. Soit je passe un point, soit j'attaque avec les deux. Ah non, mais attends, tu peux faire même mieux. Tu peux donner la célérité. Ah non, il faut que ça ait deux de force ou moins. Ouais. Mais je peux donner la Ace à attaquer avec les deux. Peu importe ce qu'il bloque, il perd sa bet. Et il prend trois. Et j'ai le borde. C'est OK, non ? Ouais. C'est la version véhémente. Mais why not ? Il va sûrement bloquer ça. En fait, moi, derrière, j'ai sept points que je peux doubler. Quatorze. Si jamais il n'a pas de bloqueur. Bon, bah, il passe à 10. Alors, par contre, jamais, jamais je n'aurais pas bloqué ici, quoi. Ah ouais, la 2-3, c'est gratuit. Tu vas prendre l'enfer. Ça, ça fait quoi ? Ah non, ça peut... Ça empêche d'attaquer. Oh pute. Oh pute. Bon, donne tout. Face d'attaque. Oh, il n'y a pas activé ça. Ah non, pas encore. Quand il suffit de cliquer comme ça, ça, ça me régale. Quoi ? Pourquoi il n'y a pas attaqué, le capitaine ? Et il est empêché avec ça. Ah, d'accord. J'étais du père. Regarde, disons, les yeux, je peux. Allez, froide. Salut, sans me faire. Oh. Mais, garçon, ce... Il est à deux, le monsieur. Béchamel, où sont ceux ? Mais j'en mets le sens. Dans le code de Guisse. Code de Guisse. Je vais pouvoir... Ouais. J'allais faire couteau. Je surmène lance douleur. Enfin. Rentable. Rentability. Je peux passer bronze 1 si on gagne cette prochaine game. Rentability. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, je préfère la rentability. Que je sois bronze ou platine, ça... Ouais, tu vois, à quelle victoire, t'as 1400 gemmes, donc tu perds 100 gemmes. Mais t'as tout ce que t'as drafté et 3 boosters, donc t'es vraiment value. Ouais. Et tu vois, là, t'as 250 gemmes à deux victoires. Et 1000 gemmes à trois. Ouais. Tu vois, c'est ce palier-là qui est très important de passer. On te demande d'être à l'équilibre. En fait, c'est ton 50% de win rate qui te récompense. Ça ne me choque pas. Si tu fais 50%, t'as 1000 gemmes, deux boosters plus que t'as draft. Il suffit que t'aies une petite rare, une petite mythique qui fait plaisir. Et t'es yambe. T'es yambe. En tous les cas, ça t'aurait coûté que 500 gemmes, entre guillemets, pour drafter, donc c'est ok. C'est pas mal. C'est parti. Vas-y, let's go. Je trouve qu'en fait, l'équilibre, il est vraiment entre 3 et 4 victoires. Parce qu'à 4 victoires, t'as 1400 gemmes, plus 4 boosters, plus que t'as pique. En vrai, c'est une plus-value. On était largement à l'équilibre, déjà, à 3 victoires, moi, je trouve. Ouais. Parce que c'est... Combien ? C'est 200 gemmes ? En fait, 4, c'est vraiment rough. C'est 100 gemmes, je crois. Ah non, c'est 600 gemmes, 3 boosters, donc c'est 200 gemmes, un booster, je crois. T'es sûr qu'il n'y a pas une espèce de... Il n'y a aucune remise, il n'y a aucune réduction, sauf quand tu achètes des longs de gemmes. Donc c'est 200 gemmes, alors. Ouais, 4 victoires, tu te mets, bien, bon, ouais. Tu déserves, first, ou tu gardes ? C'est une bonne question, je crois que je déserve. First, juste parce que je suis sûr de pouvoir curver ça. Ouais, c'est pas trop grave de... Je peux faire ça dans ça dans ça, et ma foi. Et ma f... Et ma f... Tu vois, lui, tu le caresses, il te regarde, il a envie de te bouffler, quoi. Il est sur son trône, là, t'as vu ? J'ai vu. Ça mène à lui, c'est Bolas. Non, c'est l'enfant de Bolas qui regarde la plèbe. Ah, ils ont enlevé les animations extrêmement véhémentes. Ah, ils les ont réduits, ouais. C'est cool. C'est moins méchant. Ça faisait un peu... On se sentait partir. Il frite, il est pas chaud. Ouais, en plus, là, avec les lumières dans la gueule et tout, là, je pense que je dégueulais, là, sur l'ancien. Alors, on va faire une petite game de draft. Génial, quoi. Parfait. Oh, désolé, je fais que bailler, j'ai plutôt feng. Moi aussi, mais c'est pas grave. D'ailleurs, combien de personnes baillent devant leur écran, nous voyons bailler ? Un français sur deux. Beaucoup trop. La question co. La question in. Oh, putain. Les zizipotes. La question coquine. C'est totalement ça, genre un français sur deux. Sur cent français. Mais c'est trop bien, en vrai. Ah oui ? Ce genre de questions. Oh, la curse. Ça, c'est bien, ça. The curse. Cartouche. Ouais, ouais. T'enlumine cartouche, là, non ? On prend ça. J'y mets très bien une cartouche, là, mon caméra. C'est fait. Les amours. Non, c'est pas les amours. C'est comment ça s'appelle ? Attention à la marche. Attention à la marche. La question co. La question in. C'était toujours, genre, presque gênant. Avec à chaque fois, le public qui fait... Voilà. Taisez-vous. Il se met bourré juste à ça, hein. Même s'il a un repop. Moi, j'y vais avec le 1, 1 aussi. Ah ouais ? S'il bloque, tu mets deux points, du coup. La question co. Merci. Un viking de plus. Là, je crois qu'on met le monument de Petra. Ouais. C'est le même présentateur ? Non, les amours. Celui qui a été viré. Tex. Tex, exactement. Ah oui, il en fallait mettre avant. Ça revient un peu au même. Non, pour la prouesse. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que je pensais qu'il allait bloquer le cadra, mais... C'est bien. Ça fait chier, ouais. C'est bien. La malédiction, ça fait chier aussi. Oh, tu fais les deux bêtes. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'en plus, ça, ça désexerte ça. Ouais. Mec, là, t'as une combo. Et tu fais deux tokens, donc que tu vas buffer avec ton élite. Allez, là, on va le one-shot, le mec. Ouais, tu perds des petits pèves, ok. Oh, je m'en fous. Oh, je m'en fous, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même une bonne réponse à Oketra, ça. Ouais. Mais élite de la moisson, c'est une bonne réponse, c'est point de vie. Je pense bien, ouais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Dix. Bah, tu mets dix, tu le tueurs de toi. J'en demande pas plus. Je fais pou pou. Pou 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 pou. Pou pou pou. Valentin. C'est moi. Fais que tu dises banque. Ah, merde. Banque. Correct. Oh, mais parfait. Ça, ça va dégager. Comme ça, tu peux attaquer. Pépou pzi. Eh, il est mal au noir, la traversée. Pépou pzi. Fifi la famille. Non, 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 non. Faut exerter. C'était une blague, les gars. Putain, il a marché. Il a marché à fond, les gars. Pas du tout. Il fallait juste me gourer, en fait. Oh, là, là, le mec, il détape ça. Il buff. Oh, la Liana d'Amonkette, elle est gentille, non ? Bah, plus un fait un zombie. Moins trois, réunir une bête. Et moins cinq, enfin, moins beaucoup. Si elle fait plus dans un zombie, elle n'est pas gentille du tout, on va. Ah, non, il n'est juste pas sa couleur. Ah, oui. Ah, bon, il n'y a pas de prénom. Bah, tu vas mourir, Ifrit. Ah oui, gentiment, mais sûrement. Tu attaques qu'avec As ou toujours à l'autre ? Avec tout. Ça vient des deux-deux. Battle Step. Mais c'est trop bien comme combat. Ah, c'est trop bien. Hop là. En même temps, les mecs nous ont tout laissé, quoi. Ah, ça doit bloquer, hein. Hop là, tu prends KM6. On va remettre de base. Il n'a pas l'initiative, lui ? Quand c'est son tour. Ah ouais, d'accord. Bah, effectivement, il fallait attaquer, ouais. Clairement. 4-4. 4-4 ! Le prochain qualifier week-end est en historique. Et bah, ça régale, Loudal, si c'est ça. Ah, c'est une question, donc je ne sais pas si c'est une info plus qu'une question. Ah, mais ça ne m'étonnerait pas, pour le coup. Tu n'arrêtes pas à prendre question, toi. Et puis, là, c'est après. Oh ! Est-ce que tu as vu combien il y a de tutos qui ont été réalisés ? 70 ? Juste en dessous. 69 ? Voilà. La question court. The funny numbers. La question win sur 100 français. Combien ? Et c'est parti, là. Tu imites très bien, Jean-Luc Reichman. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Ah ouais, moi, je n'imite bien personne, de toute façon. Ah ouais ? Est-ce que tu t'imites bien ? Non. Est-ce que je m'imite en parlant, là ? Non. Bah voilà. Mais si tu parles d'un truc que tu as dit en faisant... Et tu t'imites un peu, tu vois. Mais tu te railles aussi, tu te railles, quoi. Nickel. Peppa O'Day. Ah, il est bon sous-draft. Mais j'aurais voulu que la game d'avant dure à l'infini. J'adorais faire... On peut le faire en standard, ça va être nul, mais on peut le faire en standard. Comment on dit ? Il faut se recoiffer aussi. Incitataire, ça passe ça. Oh, le crotal des rivières tigrées. T'as vu, son dessin, il est... Il n'est pas magiqueux. Il est différent. Ouais, il est un peu cartoonesque, quoi. Mais j'aime bien. Ouais, il est cool. Oh, ils ont l'archétype caché. Ça fait quoi, ça ? On va lui mettre un repos ou on met plutôt Vengeress et on attaquera le tour d'après ? Ouais, mais Vengeress, tranquillou. Et non, on ne va pas attaquer. Bloque bien, ça. C'était une blague, c'est Griffe, pour le nombre, je pense. Il est vachement bon, lui. Eh oh, c'est des unco, ça. Comment il fait pour en avoir deux ? Eh, pep, pep, prends les unco. Pas que ça m'emmerde, mais pas loin. Franchement, on n'est plus fatigué sur les gameplays, si Griffe. Je me sens pép, sans pétillant. Sur les gameplays ? Ouais. On est bien, là. Franchement, on est frais. Ah, c'est les vacances, on s'est ressourcés et tout. Parce qu'on fait moins les journées de bourreau. On fait des journées de deux vidéos, alors que quand on travaille, on fait des journées de trois, quatre vidéos. Et la quatrième, les gars, on est éclaté au sol. C'est celle de trop. On ne fait pas la game de trop, on fait la vidéo de trop. Ah ouais, on est vraiment éclaté, quoi. Là, je mets juste du bord et je passe. Ouais. J'ai l'impression que le retour lag, vous avez des petits lags aussi, les gars, sur le jeu ? N'hésitez pas à le dire, les gars. On ne le prendra pas mal, tu vois. Si jamais vous avez des lags, c'est important qu'on sache. Je me disais, mais pourquoi il y a écrit trois heures de live alors que ça fait bientôt quatre ? C'est parce qu'en fait, on a dû couper. Plus belle magie, dis-moi, mais c'est ma préférée, celle-là. Bon, tu ne veux pas en face à un autre match ? Celui-là, il m'a gavé déjà. Tiens, on peut juste qu'on s'est dépassé. Il n'a mis que des trucs à quatre de body alors que c'est rare dans le format. Ah, mais j'avoue. Enfin, c'est rare. Alors, tu n'es pas censé en avoir autant. Vous pensez quoi de Azure US Fly, une deck deck dans les tuyaux ? Pas de nombre de tuyaux. Attention. Parce qu'Azureus Fly, nous, on l'a présenté plein de fois en budget. On l'a présenté plein de fois en standard. Là, on vous présente du solide, solide, là. Solide. En isto. Minor. Minor. Non. Non. J'espère que ça ne l'a pas validé. Non, ça ne l'a pas. Ça ne l'a pas. N'inquiète. À chaque fois, sur les ravelants, de gros, ça les met. Et ça me met le démon. Ah oui ? Ah oui. À chaque fois, je me fais avoir. Je me fais prank. Bah, je vais juste en repos forcer un. On a le 2-4 ou... Je peux attaquer avec les deux, d'ailleurs. Lui, il gagne aussi ou c'est que pour les deux ? Ah, c'est les autres. Ah, donc, c'est chiant. Bah non, plutôt ça, du coup. Ouais. Moi, chez toi, je fais ça. J'attaque quand même avec la vengeresse. Avec la vengeresse et l'incitateur. Parce que tu peux mettre trois points. Avec le moment important. Ouais, c'est vrai. Après, c'est grossier. Ça montre que... Ouais, mais du coup, si c'est grossier qui tombe pas dedans, tu mets un point. Ouais. Je sais pas à quel point cacher tes interactions, ça a de la valeur, mais... J'aime bien. On est là pour mettre des points. On n'a pas le rôle du joueur tricky, là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ah, je suis désolé, je fais que me gratter parce que le stick move, il m'a arraché, quoi. Ah, il avait la dalle, hein. Putain. Non, parce qu'on est deux dans la pièce, hein. Il était pas obligé de me all-in. Et je suis comme à toi. J'ai deux bras, deux jambes. Bah, tu la manifestation, hein. Il faut que tu disais, oh, qu'est-ce que c'est ? Ah, oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est qui, lui ? Tu le connais, lui ? J'ai l'impression qu'on galère pour faire des trucs pas ouf. Ah, ouais, non. En bas de temps, il nous fait un 4 dans un 4 dans deux 4. Gros, on joue Boros, quoi. Avec des trucs qui ont max 3. Mais genre là, tu prends monorête de standard hyper contre sa sortie. Puis repioche bien, en plus. Il m'a saoulé, lui. Mais il m'a saoulé. On va dire, on la concède. Il s'appelle Time Out en plus. On va voir le prochain draw, si c'est encore un land, on la concède, ouais. On va juste se faire éclate. Ouais, ça m'amuse pas, moi, de souffrir, tu vois. Non. T'es pas venu ici pour ça. Non, non, non. Ça va. Mon cul aussi, non ? Ton cul sur la commode, ouais. Ah ouais, mais sur toutes les commodes. Et la commode, elle est très très haute. On pouvait passer silver, là, à cause de... Euh, non, c'était ton dernier truc. T'étais argent, t'étais bronze. Ah, c'est fini, là ? Non, mais c'était ta dernière victoire. Et t'étais bronze 1, t'as rien perdu. Ah ! Tu peux pas perdre. Bah oui. En fait, tu passais que bronze 1, deux paliers. Mais du coup, avec cette game-là, on pouvait passer silver. Là, si tu gagnes, t'as cette victoire, c'est fini. Bah ouais, mais tu gagnes pas deux paliers par deux paliers ? Oui, mais t'en aurais gagné que deux sur quatre ? Bah ouais, bah du coup, j'en aurais gagné deux. Là, il te reste qu'une victoire à gagner. Mais il y a bien quatre paliers. Ouais. Donc là, si j'en avais gagné, j'aurais eu les deux premiers. Et là, avec celle-là, les deux derniers. Mais non, si tu gagnais, tu passais à celle-là, c'était fini. Ah, mais oui, je suis con. Putain, je passais à cette victoire, t'as raison. Oh, il y est plus, là. Putain, je suis plus là, quoi. C'est bon, je la finis tout seul. Non, mais c'est vrai, je suis con, effectivement. Non, parce que, oui, bah oui, si je gagne, le drap s'arrête, évidemment. Basta cosi. Pétain corps. Bon, je trouve ça commode. J'y vais. Hop, sur le commode. Ça me gratasse, je suis désolé, là, ça me démange, quoi. Bon, on va le faire, on va les faire avec cette victoire. Easy. Oh, c'est un petit. Je croyais que c'était genre un oncle de pied. Quoi ? Là, là. Ah, c'est un petit gargarote. Ouais. Ah, tu trouvais que c'était sa patte qui était en mode torduque. Comme ça, tu vois, il avait une patte belle. Genre, le gargarote, il boite, tu vois. Genre, il est extrêmement imposant. Ah, mais je viens de voir son visage, gros. Oui, il est comme as-tu. Mais pour moi, c'était une espèce de gigabouze. Et là, il y a son oeil et après, sa bouche. Mais du coup, c'est quand même une gigabouze. C'est quand même une gigabouze, ça dégage. Donc, c'est bon. Ouais, non, c'est chiant, quoi. Ouais, mais regarde, quand même. Tu vires couteau, reste ton zen. Tu penses que c'est pour faire une game coquinou ? Ah, bien sûr que c'était pour faire une game de coquinou. Si ceux qui ont leur rêve, à ce que je viens de dire, sont dans le chat, levez la main, ça me ferait plaisir. Reste ton zen. Ouais. Avec la petite chanson et tout. Zen, soyons zen. C'est quoi, archétype de force ? C'est chiant, je crois. Ça, là. Ah oui, c'est une 4-4 pour 2. Et quand tu as l'attaque, tu retiens un marqueur. Oh, lui, il a un jeu, mon pote. Il a un plan. On va cartouche, repos forcé ? Vas-y. Il faut reposer ça. Vas-y. Il faut reposer ça, là, d'accord. C'est vrai, on ne veut pas te coucher, l'alligator, là. Ça bête. Pas emmerdé. Bien joué, Jake Burton. C'était quoi, la ref, du coup ? C'est l'isenturant. Ah, je ne sais pas du tout. Tu vois, je vais juste t'attaquer. Quand il se met à méditer. J'ai regardé Ventura quand j'étais petit, mais pas depuis trop longtemps pour que je me souvienne des rêves. C'est une bonne carte, ça. 4-4 pour 2. Oui, ce n'est pas exactement ça, mais presque. C'est une créature que tu contrôles ou pas ? Ah oui, donc si tu es un tour 1, tu as une 4-4 pour 2. Mettez 3 marqueurs. C'est les 3 marqueurs d'un coup ? Oui, c'est une créature ciblée. Ça, c'est super fort. Lol. Oui. On va saucer, juste. Oui. Je ne sais même pas si je surmène, en vrai. Non, j'ai l'initiative, je suis con. Oui, tu as l'initiative, et puis de toute façon, s'il bloque... S'il bloque, on était OK. Même sans l'initiative, c'était plaisir. Et là, tu fais Land, et je crois que tu fais plutôt Édifice pour empêcher son archétype d'attaquer, pour pouvoir ensuite empêcher le souverain de faire des chats. Il fait autant de chats qu'il a de chats, c'est ça ? Ouais, je crois. Ah non, il fait deux jetons de chats. Ah, ça ne se n'envole pas, mais c'est direct vénère. Et il fait quoi d'autre ? Ah, lui, il gagne plus un plus un pour chaque autre chat, par contre. Chaque autre chat. C'est ça que je vais empêcher d'attaquer. Merci, Jack Burton. Jack ! T'es mauvais, Jack. Il a rigolé, ce petit Jayce. Tu vois, ça, c'est le petit Jayce qui se kick en handicap. Ouais, il est rigolo. C'est lui. Il n'y a plus ni moins. Il dirait qu'il est figolu. Il est figolu, je déteste ces biscuits. Mais vraiment, je les hais. Bah, les figolus ! Je les hais, quoi. Je trouve ça horrible. Je me demande qui peut manger ça, quoi. Ceux qui aiment les filles. C'est bon, les figolus, en vrai. Je trouve ça horrible. Alors qu'un Pimps, ça, c'est dégueu. J'aime bien les Pimps. C'est pas tous, mais... Genre le Pimps orange, là ? Bah, chocolat noir, puis-tu orange ? Pourquoi tu choisis orange ? Genre, tu peux prendre Pimps cerise ou framboise. Bien meilleur. Mais de toute façon, le chocolat noir avec ça, pas bon. Ah, mousse au chocolat, déjà plus, oui. Alors, il faut surmener... Surmène, non. Non, non, mais les gars, de toute façon, dans le chat, on va avoir confirmation. Un Pimps, c'est quand même infiniment meilleur qu'un figolu. Genre, les figolus ont arrêté d'être produits. Ah, je crois pas. C'est pour te dire. Comment ça ? Bah, t'envoies, toi, des figolus ? Bah, j'en cherche pas, mais... Les gars, est-ce qu'il y a encore des figolus dans les rayons ? Parfait. Il casse les couilles, lui. Parfait. Bah, ouais, parfait, ouais. Un Pimps orange, c'est dégueulasse. Fin. Début, fin du débat. Ah, c'est moins bien que de faire lesards, je crois. Non. Ah non, c'est plus mal efficient. Je crois que c'est bien, hein. Mais il était 4-4. Lesards batteurs. C'est un lesard qui fait... Ah, c'est fait... Batteur. Tu penses ? Figolu et dégueu. Pimps, c'est dégueu. DM. Bonne nuit. Ok. J'ai acheté des figolus de ma journée. Ah, là, Noubest. De quoi ? Alors, déjà, Noubest, ça me déçoit que tu bouffes des figolus. Et en plus... Est-ce que t'es à ça près ? Je suis sûr d'avoir entendu quelque part qu'il n'y avait plus de figolus dans les magasins. Qu'est-ce qu'il fait, ça ? Ça se bat. Mais bon, il entraîne nos lièches dessus, quoi. Après, il le met sur un truc qu'il ne peut pas attaquer. Bah ouais, mais ça va se battre, quoi. Il va juste tuer les éditeurs. Ah merde, il reprend les preuves, putain. Je peux conseiller ? Bon, bah 6-3. Ouais. C'est pas grave, je suis OK avec ça. On sera bien battus. Bah, ils avaient tout, aussi. Ah, ils avaient tout, ouais. C'est bon. Ah bah, je suis vraiment amateur de goûter chez Unzu, mais j'ai du goût. Ah, moi aussi, je suis amateur de goûter. Mais en vrai, on est d'accord tous les deux, là, sur ça, de toute façon. Ah non, toi, tu aimes bien figolus ? Je trouve figolus, c'est OK. Après, je vais jamais me balader en disant « Oh, des figolus ! » Et jamais dans mon truc, là. T'as mangé un figolus ? Ouais. Genre, t'as le souvenir ? Je fais déjà une partie d'une catégorie très obscure de gens qui aiment les pruneaux, tu vois. Déjà. Le seul fois où je mange des pruneaux, c'est pour aller aux toilettes. Et ça fait cac ! Ça fait 15 ans, quoi, tu vois. Eh bah, écoute, moi-même, genre, un verre de jus de pruneau, je trouve ça bon. Après, les figolus, c'est pas du pruneau, c'est de la figue, donc... Non, non, mais genre, pour te dire déjà que... Voilà, j'aime des choses que les gens n'aiment pas forcément. Comment tu veux pour pas aimer un Pim's, alors ? C'est le chocolat noir-orange, genre, vraiment... Mais non, mais il n'y a pas que orange, gros. Mais pour moi, Pim's, c'est ça. Mais en fait, le chocolat noir du Pim's, c'est pas bon, je trouve. Pim's, 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 Pim's. Le meilleur, même, le côté éponge du dessous est pas ouf, quoi. Bah oui, mais genre, t'es en train de me dire, bah, l'entièreté n'est pas dingue. Ah, mais je te dis que pour moi, un Pim's, c'est pas dingue. Si t'es un peu goûter-friendly, tu peux pas kiffer... Oh ! Attends, 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 on doit faire une pause. On a ouvert le bol à ce Dieu Pharaon, quand même. Tu peux pas kiffer un figou, lui. Non, mais il y a un sujet bien plus intéressant, là, tu vois. Chocolat plus fruit. Et je voulais que je vous dise, genre, le petit dessert de Noël ultime que je faisais quand j'étais chez mes parents. Genre, c'était le gothierisme du petit dessert. Qu'est-ce ? C'était le bail des 13 desserts à Noël, tu vois ce que c'est ? Ouais, non. Bah, c'est qu'il y a plein de desserts différents. Il doit y avoir des fruits, des fruits secs, du chocolat, machin, de la pâte d'amande. Moi, je prenais un quartier de Clémentine, donc un petit quartier. Je mettais dessus un petit peu de pâte d'amande. OK. Tu vois ce que c'est la pâte d'amande ? Ouais, ouais, je vois très bien. Et je mettais en plus dessus un petit fruit sec, genre noisette, par exemple. Et en plus, je mettais un petit bout de Kinder. Ça faisait un méga zord, mais tout petit. Je mangeais ça et je t'ai refait. Ça a l'air bien. Un mélange, c'était incroyable. Ça a l'air dégueu, gros. Mec, c'était fou. De la pâte d'amande avec un petit fruit sec et un Kinder. Et un quartier de Clémentine. Le tout se mélangeait, c'était incroyable. Petit tips. Tu sais que c'est littéralement... Numéro 2. Tu as créé le Pim's avant l'heure, là, en fait. Non. Ah bah si, tu as créé le Pim's avant l'heure. Non, c'est du chocolat au lait. Le Pim's avec du chocolat au lait, j'en mange. Mais tu as du Pim's avec du chocolat blanc. Le Pim's cerise avec le chocolat blanc dessus. Mais tu es expert en Pim's ? Je ne sais pas. Attends, il est ceinture jaune de Pim's. Il est ceinture jaune de Pim's. Là, je ne vous le voyais pas, mais il a une ceinture de Pim's. J'ai mangé quelques Pim's, oui. Est-ce qu'on peut arrêter de dire ce mot ? Pim's ? J'adore. C'est Pim's. Pim's. Non, en vrai, exactement. Je pense que Ours du Cahou, il a raison. En fait, tu n'avais que le goût du Kinder qui était bon. Non, non, tout était bon. Gros, déjà un fruit sec. Les gens, ils ont quand même appelé un fruit sec. C'est un fruit sec. C'est-à-dire que c'est dégueulasse, tu vois. C'est un fruit, il est sec. Mais il n'est pas bon, tout fruit. Tu n'aimes pas des amandes ? Il est sec. Les amandes, gros. Mais ce n'est pas pareil. Ah, mais toi, quand tu parles d'un fruit sec, c'est une amande ou c'est un raisin sec ? Non, c'est une amande. Ah. C'est amande, noisette, noix. Ah, ce n'est pas pareil. Parce que pour moi, tu avais un vieux raisin pourri qui était posé sur ton petit moutard. J'aurais dû dire fruit à coque. Un fruit à coque, exactement. Mais encore, fruit à coque, ça peut être un lit. Ça, j'aime bien, tu vois. Oui, ça, c'est, tu vois, dinguerie. Et deuxième tip, ça, c'est facile, vous pouvez le faire chez vous. Prenez un yaourt nature. Si c'est un yaourt à la grecque, c'est mieux. C'est un peu plus caussé, tu vois. Et vous prenez un Kinder ou deux, ça dépend. Un Kinder maxi ou deux petits Kinder. Vous cassez suivant les trucs et vous le mettez dans les yaourts. Et tu touilles. Et tu mélanges un peu. Mais ça ne font pas. Mais genre, tu vas prendre une bouchée, tu vas manger ton Kinder et il y aura le côté frais du yaourt. Là, tu pars, tu ne reviens jamais. Je ne suis pas méga yaourt, mais ça peut améliorer mon yaourt, quoi. Mais je suis ce genre de personne qui fait les petits mix. Qui a les petites techs. Et des fois, ce n'est pas bon, mais des fois, c'est très bon. Mais moi, je fais ça, mais plus sur du sucré, tu vois. Sur du salé, pardon. Sur du sucré. En fait, le sucré est packagé pour que tu consommes ton sucré de base. Oui. Alors que sur le salé, il n'a pas besoin d'ajout. Voilà, normalement, il n'a pas trop besoin d'ajout. Donc, je suis moins testeur sur le sucré. Mais sur du salé, ouais, je me fais des trucs bizarres. Ah, le salé, je tente aussi. Mais des trucs bizarres qui me siedent tout à fait, quoi. Parce que moi, je pars du principe que si j'aime bien plein d'aliments, si je les mets ensemble, je les aime toujours. Tu vois, il n'y a pas de... Mais est-ce que tu as déjà... Du moment, tu ne croises pas. Il ne faut pas que ça soit sucré et salé, tu vois. Ouais. Je ne vais pas mettre un Kinder avec une bavette, tu vois, même si j'adore. Les deux sont très bons. Oui, je ne mettrai pas les d'ensemble. Mais par contre, en salé, si j'aime, je peux tout mélanger. Il n'y a pas de problème. Eh oui. Voilà, c'est tout. La cuisine des mousquetaires. Bah, ça régale. Alors, voyons ce sondage. Alors, le goûter. Pim's figolu. Ah, Pim's, pas de ouf devant, hein. Non, non, clairement pas. Mais je suis étonné quand même que le figolu a ici haut, quoi. Putain, il a voté. J'ai voté. Et mon vote à moi, il est où ? Et attends, je le fais. Un morceau de Saint-Nectaire sur du pain frais. Auvergne représente. Oui, mais ce n'est pas un goûter, goûter, tu vois. Moi, le goûter setup, c'est-à-dire qu'il faut couper un morceau de truc, le mettre, ce n'est pas un goûter. Moi, j'aime bien, moi. Je suis très goûter, compter dans du pain, un peu passé au four, moi, tu vois. Mais c'est une recette, là. Moi, j'adore un petit goûter. Je me fais un poulet basket, 30 minutes de cuisson, ajouter les oignons. J'ai pas le temps, moi. Moi, je vais. Déjà, s'il y a un emballage, ça me fait chier. Ça me fait chier, quoi. Je veux ouvrir. Non, mais je prends, je mange. Je fais très souvent, et ce n'est pas bien, parce qu'on ne devrait pas manger du fromage tous les jours. J'essaye d'arrêter de faire ça, mais c'est vraiment genre la tranche de pain coupée en deux avec le comté mis au four. Je pourrais bouffer que ça, mais que ça, genre, pas de repas. Tu vois, moi, autant des gladiateurs, un peu de pain, un peu de sel, un peu de fromage. Gros, moi, c'est depuis ma meilleure vie. Ouais, je vois. Je mange, quoi. Non, mais je vois, les gens, les basiques. Ah, les basiques, quoi. De toute façon, le pain est quelque chose, c'est bon. À l'époque des Romains, ils étaient mal nourris. T'imagines, ils avaient un bout de fromage, une miche de pain. Y a pas de souci, gros. Envoie la miche. Mais j'adore, hein. Je mange tous les jours, quoi. La miche. Enfin, par contre... Je testerai ta tech des yaourts. Veridique, je teste et je te dis. C'est trop bon. Eh bien, Veridique, je teste. J'ai jamais testé avec d'autres Kinder, mais je pense que le Kinder Basics, c'est... Là, on fait chronodrive demain pour samedi matin. Gros, il y a yaourts et Kinder dans le panier, je te le dis. Yaourts nature, yaourts aux fruits. Ouais, ouais, je vais y aller à la grecque, moi. Je prends le conseil top tier. Franchement, grec, c'est bien. Parce que, tu sais, ils sont larges, donc tu peux bien mélanger. Et t'es royal, quoi. On va se mettre hier en bas. Tu sais, tu prends ta bouchée et t'as bien le frais. T'as le goût du Kinder qui commence à arriver. Et là, tu le croques et ça reste frais. Parce que le yaourts à la grecque, il a un côté un peu amer, amer acide, si tu le sucres pas. Et je pense que le Kinder, ça doit le maintien. Il est bien fake, tu vois. C'est ça qui est important, surtout. Bien épais. Eh bien, voilà. Les petites recettes de Valet PL. N'hésitez pas. Vous en voulez une dernière, un petit goûter régalade. Là, il y a une préparation, mais ça vaut le coup. Ok. Tu prends du pain de mie ou alors du pain de mie brioché. Pain de mie brioché, c'est encore mieux. Ouais, je suis moins fan pour le coup, mais ok. Tu vois, je préfère le pain de mie pour tartines de Nutella. Tu le fais griller. Genre au gris pain. Ouais. Tu mets du beurre demi-sel dessus. Ouais. Petit sucré salé. Et genre, si tu veux vraiment partir en croisade, tu prends une tablette de chocolat. Non, mais tu t'arrêtes sur le beurre demi-salé ? Tu fais une tartine de beurre demi-salé ? De quoi ? Non, c'est ça, je te demande. Moi, tu mets du beurre demi-salé sur le... Ah, mais c'est pas sucré, du coup. Bah si, parce que la brioche est sucrée. Ah, parce que la brioche est sucrée, d'accord. Donc, tu fais un petit sucré salé et tu prends une tablette de chocolat. Ce que vous voulez, noir, blanc, bref. Et avec un couteau, tu râpes comme ça. Et il y a des petits copeaux qui vont sur le truc. Oh, ça doit être plutôt bon. Et ça fait pas lourd en mode, tu mets des carrés. C'est juste... Ce qu'on faisait à l'internat, généralement, en fait, en gros, à l'internat, en gros, tu rentres chez toi que le week-end. Donc, du coup, tu récupères masse de bouffe pour tenir toute la semaine. Mais la bouffe, genre, parce que tu vas manger à la cantine, t'as bouffe perso, tu vois. Et en gros, en fin de semaine, quand t'as plus de gâteau, parce que juste tu bouffes beaucoup trop vite, en gros, t'as de quoi tenir la semaine. Mais le mardi, t'as plus rien parce que tu défonces tout. Eh bien, le truc qu'on faisait, et ça me fait penser à ça, en gros, il y a des pains à la cantine. On coupait le pain en deux, on tartinait du beurre, et on mettait du sucre dessus, et on mettait au micro-ondes. Et ça faisait une espèce de... Un truc un peu caramel. De crème anglaise, quoi. Pas du tout. C'est pas ce qu'il doit ressortir. De crème pâtissière, quoi. Ça faisait du beurre sucré, et du coup, ça me rappelle ce que tu dis. Yes, merci beaucoup. C'était vraiment les pauvres qui faisaient ça, tu vois. C'était dur. Genre ceux qui n'avaient pas assez de goûter pour tenir toute la semaine, quoi. Mais mec, il n'a pas pris assez de goûter, aussi. C'est genre du pain, du beurre et du sucre, quoi. Voilà. Les yes, pour ceux qui ont connu. C'est quoi les yes ? Je sais pas. Je me rappelle des fingers. Ça existe toujours, j'en ai mangé après si longtemps, je crois. Et c'est pas si bon. T'as ma gêne d'oie ? Non, c'est pas si bon. C'est pas si bon, non. Le beurre doux, c'est non. Eh, mais le beurre doux, c'est quoi ? Moi, je mange que du beurre salé. Mais là, pour faire notre technique avec le sucre, pour la plèbe de ceux qui n'avaient pas... Ouais, vous n'avez que du beurre normal, en boule. Ouais, non, mais même, c'est que si tu mets du sucre, tu mets pas du beurre salé, quoi. Moi, je mets rien. Pour vous dire à quel point j'aime le sel, je sale mes sandwiches. Mais ça, par contre, c'est un truc que les gens ne font pas. Donc, je trouve qu'un sandwich, il faut l'assaisonner. Si t'as pas du beurre demi-sel. Ah, mais bien, attends, c'est pas pareil. Parce que si tu sales un sandwich au beurre demi-sel, ça va pas du tout. Là, c'est que je veux crever. Mais c'est que moi, dans les sandwiches, la plupart du temps, je mets genre du bacon ou alors des lardons, et c'est naturellement salé, tu vois. Ah oui, mais si t'es un truc déjà riche en sel, tu rajoutes pas. Ah, bien sûr. Mais souvent, le sandwich va y être un peu fat. Ah, si tu fais salade, poulet, tomate, ça me choque pas que tu sales ton poulet, au moins, quoi. Ah ouais, poulet salé. Le poulet du dimanche salé, bien salé avec des frites, c'est fou. Avec de la moutarde, pour ceux qui aiment. On aime le sel. De toute façon, dès qu'il pleure, il se prend les larmes comme ça et... Moi, j'ai toujours la langue qui traîne sur les côtés, là, pour en choper la petite larme. Tu m'avais dit, moi, je buvais l'eau de mer quand j'étais petit. Ah ouais, ça m'est arrivé, ouais. Après, c'est pas genre, ah ouais, on va à la mer, je vais boire de l'eau, tu vois. Je sais pas ça non plus, mais... Ça m'est arrivé, j'étais en mode... C'est bon, ça. Conversation extraordinaire, régalade, c'est pour toi la plus belle magie. Oh mon Dieu. Mais qui n'a pas de beurre de micel ? Moi, j'en ai un, là. Moi, j'ai un beurre de micel à la maison. Connaissez la tête du pain d'épices avec du beurre de micel ? Bah, pas du tout. Mais je suis pas trop... J'aime pas le pain d'épices, ouais. Il y en a des bons, il y en a des pas bons, donc... Bah, bon ou pas bon, moi, c'est pas à mon goût, pour le coup. Le beurre normal, c'est de micel, le reste c'est de margarine. Non, mais je comprends, nous, Beste. C'est juste que, bah, genre, le beurre de cuisson, quoi, souvent, tu prends... Enfin, nous, on prend pas forcément du beurre de micel pour ça, quoi. Bah, en fait, c'est surtout que si tu fais des gâteaux, genre... Ou gâteaux, typiquement. Que ça soit ta chérie ou ma chérie, elles font des gâteaux, tu prends pas du beurre de micel, quoi. Tu rajoutes tes poignées de sel, parce que tu as ton dosage dans la recette, mais tu le fais avec du beurre doux, quoi. Sauf le Kouinaman. Kouinaman ! Est-ce que c'est pas la fin du stream ? Il y a même du beurre de micel à Tokyo. Vous avez pas d'excuses, les gars, pour manger du beurre sans sel, les gars. Aucune excuse. Il y a un partout, quoi. Et puis manger un max de beurre de micel, ça évite de rager. Voilà, c'est un conseil vidéo. Par contre, le beurre au cristaux de sel, ça, moins fan. Parce que des fois, les cristaux sont la taille du beurre. J'aime bien, moi. Du coup, un peu trop bon. C'est le sel de guérande, qui est en mode la fleur de sel, en mode cristaux. J'aime bien. Sur une viande, surtout. En fait, j'aime bien dans un plat ou quoi, mais genre directement dans le beurre, je trouve qu'en fait, ça te fait juste croustiller. Il y a des moments qui ne devraient pas être croustillants. Tu vois. Parce que ce n'est pas l'histoire de la vie, des fois. Il y a des moments qui ne devraient pas être croustillants et qui le sont. Ah, exactement, quoi. Ça ne te saurait pas forcément du être croustillant, mais cette conversation... Mais ça me régale. Comment ça, Banval ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? En tout cas, Viking, bon jeu. J'ai kiffé. Tout amélioré, comme ça. Je vais continuer. Un peu profond, quand même. Ouais, mais c'est bien. Ah, Pim's a gagné à 61%, mais je pense que ce n'est pas vrai. En vrai, ce n'est pas fou. S'il y a des gens qui sont sur ce stream qui disent « Oh, putain, les Pim's, du coup, ça a l'air trop bon. » Non. Ne goûtez pas. Si on a mis Killer Bueno, il y aurait 99%. C'est une grève qui time-up dès que quelqu'un parle de Beardouf. Pas de Beardouf. Palier atteint. Effectivement, le palier a été atteint. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a d'autres paliers. Du coup, il y a celui que vous voyez à 105 et il y en a encore un après. Du coup, tous ceux qui veulent nous soutenir, n'hésitez pas à télécharger le jeu, faire le tuto. C'est très rapide pour télécharger le jeu. C'est encore plus rapide pour faire le tuto. Donc, vraiment, c'est ultra fast. Ça nous soutient. C'est gratuit. Merci à tous ceux qui le feront, qui prennent la peine de le faire. Vous n'êtes pas obligés de le faire maintenant. Vous avez encore quelques jours pour le faire. Ça a duré environ une semaine. Donc, voilà. N'hésitez pas. Si vous voulez nous soutenir, ça régale. Merci énormément. Et puis, on va se laisser là. Un fort bon stream. Merci énormément. J'ai passé un moment très, très bon. Très galade. Et je ne voulais pas quitter Vikings. Je ne peux pas encore améliorer. Je ne peux pas encore faire les trucs. À chaque fois, les OP, on passe un bon moment. On discute avec vous sur le chat. Et c'est cool. Même ceux qui viennent nous voir et qui ne sont pas forcément intéressés par le jeu. Parce que c'est possible que le jeu qu'on présente aux OP ne vous plaise pas. Au moins, vous savez, vous pouvez venir et rigoler entre vous. Papoter avec nous. Exact. Merci à tous. Des gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas. C'était de la de la magie. Ciao, ciao. C'est honteux.